Bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, moi je vais me connecter à la tablette pour regarder vos commentaires, on va continuer notre belle partie avec Leeds, on est en train de faire des épisodes assez longs, je les ai mis sur Youtube tout à l'heure, je me suis rendu compte que le premier durait 5h, bon, pas mal, et le deuxième 3h40, c'est pas mal aussi, bon, on va essayer de faire aussi bien, je vais pas dire si ce n'est mieux, parce que alors là, si on partait pour 6h, ça serait 21h, 6h de suite, c'est quand même, c'est un peu fatiguant, bref, allez, alors, pourquoi ça marche pas, ça met un temps cette tablette, il va falloir que je change, alors, tac, enfin je dis ça, il va falloir que je change en même temps, vu que j'ai plus de boulot pour le moment, ça va être un peu compliqué, non, c'est pas ça non plus, ça va pas, alors, bon, bonjour à tous ceux qui sont là, en tout cas, je vois toujours pas vos commentaires, voilà, c'est bon, j'ai mes voix, salut TCLTK, salut Cédric également, j'espère que vous allez bien, donc, on va continuer notre belle petite partie avec Leeds, on devrait normalement, si on est sur la même durée que d'habitude, terminer la première saison, puisque regardez un petit peu le calendrier, donc hier, on s'était arrêté, me semble-t-il, au match face à Birmingham, on avait un petit peu, je vais pas dire redresser la barre, parce que, bon, finalement, on n'a jamais vécu une période, vous savez, comme on le vit parfois dans FM, vous savez, parfois, vous avez des périodes où vous êtes clairement dans un gouffre, qui est assez terrible d'ailleurs, où vous enchaînez les défaites sur défaites, ou en tout cas match nul, ou contre-performance, j'ai jamais vraiment été dans un cadre où j'étais à 5, 6, 7 défaites de suite, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais des cas où t'as eu une victoire 1-0, puis tu fais 2-3 nuls, et puis tu refais une victoire pénible 2-1, puis tu reprends 1-2 nuls, ça, ça m'est déjà arrivé, et on a du mal un petit peu à retrouver le rythme, là, vous voyez que, finalement, c'est toujours, je dirais, des petits accidents de parcours, à chaque fois, on a quand même retrouvé la possibilité de redonner un certain élan à l'équipe, et finalement, on n'a jamais été dans le doute, donc hier, on s'était arrêté ici, on était sur 3 belles victoires, notamment une superbe victoire face à Liverpool 3-0, mais pour voir ça, vous irez voir le deuxième épisode, moi, de mon côté, j'ai juste joué 4 matchs, j'ai joué face à Stoke là-bas, pas facile, contrairement à ce que le score peut laisser penser, vraiment pas facile, et c'est un des seuls matchs que je n'ai pas maîtrisé, clairement, j'ai la possession, mais en termes de casse, j'en ai beaucoup plus que moi, alors, c'est pas non plus un match FM, comme on les aime, parce que j'ai quand même quelques occasions, ils en ont un peu plus que moi, mais ils n'en marquent absolument aucune, il y a un pénalty qui est arrêté, donc Rosbach finit à 8-1, bon, ça, c'est quand même pas mal, derrière, on enchaîne avec une victoire 4-1 face à Reading, là, un match classique, on a vraiment bien dominé, on perd à Derby Canty, sur un match qu'on ne maîtrise pas non plus, alors, on a plus d'occasion, mais, ben, voilà, c'est pas bien maîtrisé, encore une fois, là, on laisse un petit peu trop d'occasion, mais, encore une fois, on se rattrape derrière, on gagne Cane 2 face à Brentford, mais on prend encore une fois des buts, ça, il n'y a rien à faire, c'est un championnat, on aura pris des buts, on aura pris des buts cette année, voilà, il faut résumer ça comme ça, on ne sera pas la meilleure défense, on est, on est, on est, on est, on sait où les moins de buts concédés, on est la troisième meilleure défense, avec 43 buts, quand même, 43 buts pris, sur 38 matchs joués, ça fait toujours un peu plus d'un but par match, alors qu'en général, avec cette tactique, j'arrive à être à 0,6, 0,7 buts pris, donc, je pense que l'investissement sera vraiment axé sur la défense pour l'an prochain, on voit qu'offensivement, ça marche bien, attention, évidemment, en Première Ligue, alors, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que j'ai regardé hier, justement, je voulais vous montrer un petit peu le classement de Première Ligue, alors, c'est avec la, 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 comment dire, la, j'ai un truc dans l'œil, c'est avec la sortie tout-ci, c'était pas la toute dernière, donc, il n'y a pas encore tous les transferts qui ont été faits, me semble-t-il, est-ce qu'il y a Zambou en Guissa ? Je crois pas, hein, alors, je crois que je leur avais mis Vieto, parce que j'avais un petit peu, du coup, remis certains joueurs, réévalué certains niveaux, vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus réaliste, mais malgré ça, ouais, non, parce qu'il y a, ça, c'est l'ancien gardien de Besiktas, mais il n'y a pas Sergio Rico, par exemple, vous voyez, donc, c'est pas la toute dernière, mais il est intéressant de voir que sans avoir pris la toute dernière, regardez les trois clubs qui sont derniers, Cardiff, Fulham, et les Vols ! Ça, c'est ce qu'il y a le plus impressionnant, parce que les Vols, c'est eux qui ont quand même l'équipe, je dirais, la plus forte, venant des promus, peut-être pas la plus performante, et je pense que Fulham sera la plus performante, mais on reviendra peut-être dessus après, ils sont 18e, 19e, respectivement, 18e, 19e et 20e, comme quoi la Première Ligue, il y a quand même un sacré niveau. Je n'avais pas encore regardé vos bonjours, donc salut tout le monde, salut à tous ceux qui arrivent, encore une fois, j'espère que vous allez bien, mais vous voyez, c'est intéressant de voir ça, sur une saison, alors encore une fois, on n'a pas les effectifs, vraiment comme ils devraient être, totalement à jour. Après, on voit que c'est serré, on voit que Ador suit des limites, et on voit que Palace a déjà un petit peu d'avance, il reste huit matchs, sept, même pour certains, ça va être un peu tendu, par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que si on monte, on va peut-être pouvoir les récupérer, quelques joueurs chez eux, là, pour le coup, ça sera plutôt intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais plus, pas grand-chose, pas grand-chose, qui c'est qui avait marqué déjà aussi, là, il y avait un petit peu tout le monde, ça c'est agréable quand on a plusieurs buteurs comme ça, on n'a pas cette dépendance par rapport à un buteur, là, j'avais fait jouer Bamford aussi, enfin, il était rentré, il a mis un petit doublé, ça c'est toujours sympa, parce que Bamford, malheureusement, encore une fois, on ne le gardera pas, il ne joue pas, même s'il a un bon niveau, c'est un bon joueur, en plus, il est hyper polyvalent, il peut jouer sur les côtés, mais si on achète Coutronnet, bon, ça ne nous sert pas à grand-chose, à moins qu'on le garde, parce qu'on peut le garder, parce qu'il ne trouvera pas de preneur, mais je pense que si on arrive à le vendre 15 millions, par exemple, je pense qu'il prendra de la valeur, quand on le montra en Première Ligue, voilà, alors je dis quand on le montra en Première Ligue, pourquoi ? Parce qu'on a quand même 8 points d'avance, à 8 matchs de la fin, bon, encore une fois, rien n'est fait, mais enfin, ça commence à être très très bon, attention, attention quand même, à un moment donné, on était très en avance sur les équipes qui jouaient en barrage, on avait 14 ou 15 points, là, on n'en a plus que 10 face à Reading, qui certes, a un match en retard, bon, ça devrait le faire, on est officiellement barragiste, pour le moment, pour le moment, mais bon, encore une fois, ça devrait le faire, ça devrait le faire, je ne vais pas trop m'avancer, je n'aime pas, je n'aime pas le faire, à chaque fois, ça passe, évidemment, mais je n'aime pas le faire non plus, alors oui, j'ai eu les régènes, correct, ça, je les ai eus, juste après qu'on ait arrêté le live hier, alors il faut que je les retrouve, mais on va les voir par rapport au potentiel, alors j'ai eu lui, là, qui a un très joli potentiel, 154, j'ai eu un 128 de potentiel, James Steel, bon, oui, je l'ai eu lui aussi, je crois que j'ai eu Stuart Robertson, 133 de potentiel, voilà, et je crois que j'ai eu Hugo Greenwood, à 135 de potentiel, voilà, j'en ai eu d'autres aussi, mais c'est les 4 principaux, donc c'est pas mal, c'est pas mal, évidemment, on n'est pas le centre de formation référence en Angleterre, ça reste une grande ville, ça reste un bassin de population, autour de Leeds, on n'est pas énormément de gros clubs, regardez un peu la carte en Angleterre, par rapport évidemment à la géographie anglaise, etc., il y a plein de grandes villes en Angleterre, c'est une, il n'y a pas, vous savez, la démographie, déjà la surface du pays est un petit peu plus petite que la France, et il y a très peu de moyennes villes, il y a beaucoup de grandes villes, à plus de 150 000, 200 000 habitants, contrairement à la France, vous avez énormément de villes à 20 000, 30 000, 15 000, 40 000, etc., donc la démographie est très différente en Angleterre, mais autour de Leeds, je dirais qu'il n'y a pas, alors si, il y a des villes, mais il n'y a pas un club qui est hyper marquant, dans, je dirais, dans les 40, 50 kilomètres alentours, ce qui est rare en Angleterre, ce qui est rare en Angleterre, Manchester, Liverpool, vous allez à Sunderland, vous avez Newcastle, Middlesbrough, à Leeds, pas trop, donc Leeds concentre quand même un petit peu, je dirais, une population régionale, et donc, peut-être que grâce à ça, je sais que c'est pris en compte, ce genre de choses dans FM, je ne sais pas à quel niveau, mais je sais que c'est pris en compte, et peut-être que grâce à ça, chaque année, on va peut-être pouvoir avoir quelques régènes sympathiques, et là, on en a quand même 2-3, notamment lui, cet attaquant, qui lui, risque vraiment d'être intéressant à l'avenir, j'aimerais bien l'encadrer, mais je n'ai pas envie de l'encadrer par Erling Hollande, qui malheureusement a 17 ans, ou par Coutronnet, qui a 19, bon, pour l'encadrement, ce n'est pas non plus le top, salut à tous ceux qui arrivent, t'as 3 joueurs aux alentours de 170 avec Bordeaux, très bien, très bien, mais en France, de toute manière, les centres de formation sont quand même bons, en moyenne, à Toulouse, je suis toujours très impressionné, à Nantes aussi, encore une fois, attention avec les potentiels, je le répète, moi, c'est une information ici, j'utilise comme une information, je ne dis pas, je fais une partie, ou je prends les meilleurs potentiels, ça ne m'intéresse pas, le potentiel, le niveau actuel, c'est pour vous donner une idée, évidemment, du niveau du joueur, du potentiel qu'il pourrait avoir, mais qui n'atteindra, encore une fois, peut-être jamais, ou qui ne s'intégrera pas bien votre tactique, je le répète à chaque fois, parce que, vous avez souvent, c'est un petit peu comme les débats sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, t'as les gens qui sont pour, et les gens qui sont contre, j'aime beaucoup, ce genre de débat très fin, et très, comment dire, très développé, donc t'as pas le droit, tu vois, en fait, soit t'as pas le droit de l'utiliser, soit c'est bien, il n'y a pas de bien, pas bien, déjà, ça dépend comment vous l'utilisez, moi j'utilise comme un outil, c'est un outil, qui me permet, c'est comme si j'utilisais un outil analytique, une note, voilà, moi pour moi, cette note là, c'est une note globale, qui devrait potentiellement nous être donnée, puisque vous avez, une moyenne de toutes les notes ici, donc, je vois pas quel est le problème, tu vois, que de dire, bah finalement, ça, ça te donne une note globale, qui synthétise, vous savez, vous savez comment je fonctionne, sur FR, j'aime bien être synthétique, déjà ça m'applique de perdre du temps, et c'est pour ça que j'utilise ce diagramme, qui déjà synthétise tout de suite, et j'arrive à savoir, quel type de profil il me faut, pour rentrer dans la tactique, par rapport au diagramme, et pas juste par rapport aux notes, ensuite je vais dans les notes, mais je pense que l'analyse synthétique, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, ça me permet d'être beaucoup plus efficace aussi, dans mes choix, donc c'est pour ça que j'utilise ça, une fois comme un outil, faites ce que vous voulez, si vous trouvez que c'est cheaté, c'est votre avis, moi, voilà, et c'est pour ça que je vous présente aussi les notes, que je ne les cache pas, parce que comme ça, ça vous donne aussi une idée, du niveau global, d'une équipe, ça fait quoi si tu les encadres avec des joueurs nuls, à d'encadrer avec des, alors déjà, tu ne peux pas encadrer avec des jeunes, je crois qu'il faut un minimum, il faut que le joueur ait 23, 24 ans, quelque chose comme ça, je dis peut-être une connerie, mais me semble-t-il, hyper important, encadre tes joueurs, enfin, tes joueurs qui sont encadrés, doivent être encadrés par des joueurs, qui ont de bonnes notes mentales, c'est clé, notamment de la déter, notamment de la détermination, parce qu'il faut que les joueurs aient du leadership, aient du professionnisme, etc., parce qu'il faut que ces joueurs-là aient un impact sur les joueurs que tu veux encadrer, sinon ça ne sert à rien, tu sais, c'est comme dans toutes les grandes boîtes où tu mets des managers qui sont absolument nuls à chier, ils ne font pas leur boulot de manager, c'est pareil, si le mec ne fait pas son boulot de leader, ton joueur ne va pas se développer, donc il faut mettre des gars qui sont censés être capables de développer, de faire développer un joueur aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Salut Folodas ! Tu n'as jamais compris la diff entre le choix d'encadrement et l'impact que ça a ? Tu as deux choix, sur et en dehors du terrain, je peux faire les deux. En général, en fait, ça dépend. Si c'est un mec qui a besoin de progresser techniquement, à qui tu veux apprendre des gestes particuliers, tu vas choisir encadrement sur le terrain. Si en revanche, tu as envie de le faire développer mentalement, qui est déjà peut-être très bon techniquement, mais tu te dis voilà, il a besoin d'un... Ou peut-être même pour l'intégrer à l'effectif ou des choses comme ça, ben là, tu vas mettre en dehors du terrain. Et moi, en général, j'essaie de faire les deux. Quand j'ai le temps, le mec reste une saison, tu vas d'abord l'encadrer un peu sur le terrain, qu'il progresse, qu'il apprenne peut-être des gestes par rapport aux joueurs que tu as et que tu aimes bien, qui s'adaptent bien ta tactique, tu as envie que ce jeune-là reprenne un peu les mêmes codes. Et puis, en même temps, ensuite, tu le fais encadrement en dehors du terrain pour qu'il s'intègre correctement à l'effectif. Si c'est en plus... Tu vois, par exemple, je ne sais pas, tu prends de Gérard. Bon, de Gérard, il y a un milieu, un petit milieu jeune anglais qui est dans ton centre de formation. Ben, tu mettais un entraînement sur le terrain pour que, je ne sais pas, il prenne des caractéristiques de Steven qui s'en inspire et puis ensuite qui s'en inspire aussi en tant que rôle de leader, que mentalement et qu'il le fasse progresser aussi là-dessus. En général, ensuite, ton joueur peut avoir une courbe de progression qui est un petit peu accélérée. Salut, Tollal. Je suis, si tu veux, sur le TS1, mon cher Loïs. Donc, tu peux me rejoindre et comme ça, tu peux débattre avec moi du football, notamment parce qu'on va avoir les matchs de Ligue des Champions. Retour. Donc, tu peux venir, tu es le bienvenu. Comment voir les notes de joueurs potentielles ? Super simple. Il suffit d'aller acheter, eh oui, il faut acheter, l'éditeur in-game qui est sur Steam. 4,49€, 4,99€, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas très cher par rapport au nombre d'heures qu'on passe sur FM. Donc, voilà. La technique du diagramme. Pourquoi la technique ? Il n'y a pas vraiment de technique. C'est juste, tu choisis ici, souvent au départ, ça commence avec biographie, tu mets analyse des attributs. Voilà. Ne te moque pas, Cédric, parce que Heurt, ils sont quand même très très bien pour le moment. Très beau début de championnat. Comme Dijon, quoi. Je dirais que Heurt, c'est un peu le Dijon et l'écossais. Bon, là, je vais me faire taper dessus, donc on va commencer le premier match. Donc, sixième tour de FA Cup, ça correspond au quart de finale, face à Middlesbrough, je vous rappelle le parcours. En FA Cup, on avait gagné contre Doncaster à domicile. Bon, c'est la moindre des choses. Ils sont combien déjà ? League 2, Doncaster ? League 2, League 1 ? League 1, pardon. Ensuite, on gagne, on tape 3-0 Arsenal. C'est bien, on a fait des visites, on a remarqué, à chaque fois, c'est plein. 37 890, 3-0 face à Liverpool. Ok ? Je ne sais pas pourquoi, tu vois, Middlesbrough, mais je me dis, on peut perdre 2-1. Donc, ce sera assez logique. Surtout que, on a perdu 2-1 là-bas en championnat. Et, 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 ah ouais, on les jouera, ouais. Bon, ça peut être une manière de se venger aussi. Bon, on va partir avec cette équipe-là. Qui, est-ce que j'avais autre chose à mettre ? Coutroné m'a fait un dernier match merdique. Je pourrais mettre éventuellement Saïs. Oh, mais je pense que je vais partir comme ça. Je vais partir comme ça. Je ne vais pas mettre Faito, hein. Faito, moi ça. Alors, j'ai prolongé aussi le prêt de Jack Harrison. Ça, je ne vous l'ai pas dit non plus, je l'ai fait. Patrick Roberts, je vous montre, parce que, je le ferai bien à l'éditeur, mais je suis honnête. Voilà, les dirigeants de Manchester City souhaitent donner sa chance aux joueurs en équipe première. Il ne l'aura jamais. Il ne l'aura jamais, tu parles. C'est n'importe quoi, enfin bon, c'est pas grave. Mais Jack Harrison, on a prolongé le prêt, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je ne le ferai pas avec les Wiesbakers. Je ne pense pas. Ce n'est pas forcément utile. Je pense qu'on trouvera un autre milieu. Mais Jack Harrison, ça nous permet d'avoir un joueur qui déjà aura un bon niveau global. On sait qu'il s'adapte bien à la tactique et en plus de ça, il rentrera parfaitement dans la rotation de l'effectif. Comment il se mange, Loïs ? Oui, je sais, il faut que je monte les podcasts pour Soundcloud. Oui, je sais, ce n'est pas sérieux. Bon. Dancaster, dernier club de Chimbonda. J'ai oublié ça, tu vois. Je sais que quand il avait été sélectionné à la Coupe du Monde 2006, il jouait à Wigan. Mais ouais. D'ailleurs, j'ai vu, je pense à Patrick Roberts, à Gironne. Cédou Doumbia va signer à Gironne aussi. Pas mal, ça. Il continue son tour d'Europe. Bon, alors. Face aux compatriotes et à la patrie de Martin Brathwaite. Voilà. Les joueurs sont impatients de remettre les pendules à l'heure. Tu m'étonnes. Allez. Pour le moment, ils ont complètement la possession. Non, ça va quand même. On récupère. Je n'ai pas mis de, vous savez, comment dire, de décrocher de vos postes, etc. Je ne veux pas trop prendre de risque pour le moment. Attention à Corner pour Middlesbrough. Let's Beater. Alors, ça commence. Voilà. Ça commence, ça commence. Bon. Là, on va le mettre. Décrocher de vos postes. Kai Walker-Peters, il est prêté par... Ouais, bon. Mauvaise défense sur Corner. Ils ont un peu de cul. Allez. Oui ! Bien joué, Xadas. Voilà. On ne voit pas la couleur de la balle. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais être obligé de mettre le ralenti parce que je ne vois rien. Je suis buglé ou sinon je vais m'approcher comme ça. Coucou. Attends, c'est Hockane. Qu'est-ce qu'il nous fait Hockane ? Il fait une passe. Ah ouais, non. Ouais, bon, ok. Bon, ben, les deux buts ne sont pas terribles. Les deux buts ne sont pas terribles, clairement. Mais écoutez, ça fait un partout, au moins. On se rassure. J'aimerais bien, j'aimerais bien aller loin. Allez, Douglas, le coup franc ! Magnifique ! Magnifique coup franc de Barry Douglas. Au moins, il nous sert à ça. Il ne me satisfait pas dans les efforts défensifs. Mais alors, quel coup franc ! Absolument magnifique. Bon, il n'est pas en pleine lulu, donc le gardien n'est peut-être pas terribles non plus. Superbe. Eh bien, ça fait 2 buts à 1 face à Middlesbrough. Ah ouais, elle est rouge, la balle. Moi aussi, j'ai du mal à l'avoir. Allez, allez dessus, c'est bien, voilà, Erling. Erling, magnifique pass pour Patrick Roberts. Patrick Roberts ! Il a tenté la louche. Il a tenté la louche. C'était quand même un peu... Salut Evino, salut à tous ceux qui arrivent. Ok, une grand potentielle chez les Espoirs et André. Ouais, mais bon, il commence à être... Il a quel âge ? Ok, 24, 25 ? Déjà, je crois, de mémoire, non ? Il est plus jeune que ça ? Attends. On va aller regarder, mais... On va aller regarder ça. Quel âge il a au Kane ? Ouais, 27, tu vois, même. 27. Donc, 28 IRL. Passé par Barnmouth. J'aime bien au Kane. J'aime bien aussi For Show, qu'ils ont recruté de Middlesbrough, mais j'avoue qu'à ce poste-là, finalement, de meneur de jeu retrait défense, j'ai trouvé qu'Aukane était un poil plus performant. Donc, au départ, c'est vrai que je mettais plutôt For Show, et puis, vous l'avez vu, au cours de la saison, c'est Aukane qui a plutôt fait son apparition ici. J'avoue que je mets aussi de plus en plus Lewis Baker à la place de Calvin Phillips sur les derniers matchs. Phillips avait été blessé, et du coup, j'ai trouvé que Baker faisait le taf aussi, mentalement, aussi, qu'il était quand même assez présent, mais bon. Phillips s'est formé à Lidz, donc ça, c'est aussi intéressant pour nous. Attention, Maguire ! Aujourd'hui, on va chercher la Première Ligue, carrément. Donc là, ça va être épisode clé, avec Janash, Baker. On peut aller chercher la Coupe d'Europe aussi. Il dit ça. Attention, pas la Coupe d'Europe, mais la joue... Patrick ! La jouer, en tout cas, je disais, pas la gagner, évidemment. On ne joue pas la Coupe d'Europe. Patrick 3-1, ça sent très bon. Ça sent très très bon, on revoit l'action, parce qu'encore une fois, on ne voit pas la balle. Ça a bien combiné au centre de la surface, ça j'aime bien. Janash, Patrick, Erling qui lui en met, le 1-2, magnifique. Ah ouais, alors il est splendide. Je ne l'avais pas vu comme ça, je pensais que c'était un peu dévié ou quoi que ce soit. Non, il est magnifique le but. Il est magnifique. Vous allez voir le nombre de passes décisives d'Erling, d'Hollande, je vais vous montrer. C'est assez fou, l'attaquant pivot soutien. Quand vous avez vraiment le profil, je le répète, essayez. ça marche vraiment très très bien. On va laisser le... Oh putain, j'allais le sortir. Il y avait un jaune, j'allais le sortir. En général, les jaunes, je les sors à la 60ème. Quand ils ne sont pas pris un rouge avant. Mais en général, je ne sais pas pourquoi j'ai cette tendance-là, parce que je sais qu'à un moment donné, ils vont s'en prendre un. Et donc, je les sors souvent à la 60ème. Voilà, 65ème. Et ben voilà. Putain, c'est... Bon, heureusement, on convienne 3-1 et pas 2-1, parce que là, sinon, j'aurais un peu peur. Justement, Erling, on va le sortir, parce qu'il manque encore un petit peu d'endurance, le Peter Erling. Bon, à 17 ans, on ne peut pas trop lui en vouloir. J'ai rentré au Kane. Est-ce qu'on rentre un autre ? Non, Birame, les ailiers ne sont pas fatigués. La défense n'a pas de jaune pour le moment, donc ça va. Lioski ne fait pas un grand match. Peut-être Calvin Phillips à la place de Baker. on va rentrer dans vos... On va rentrer les milieux. Renforcer un petit peu à ce niveau-là. Oui, Gironde est le club filial de City, exact, hein, oui. Ah ben, je vois que Tolol le dit. Pardon. Voilà. Gironde est le club filial de City, tout à fait. Attention, Adam Atraoré. Adam Atraoré qui a signé à Wolverhampton, si je ne dis pas de conneries. Donc, vous voyez que ce n'est pas la dernière mise à jour. Il n'y a pas eu la dernière journée de transfert. Encore une fois, j'ai mis à la mano deux, trois joueurs. Ah, bien joué Rosbach. Robert, si vous voulez encore continuer au Celtic, ça aurait été bien. Il aurait pu aller aux Rangers aussi. Attention, attention. Je n'aime pas ça. On va s'en prendre un, là, si ça continue. C'est bien. Alioski, il est un peu irrégulier. Je sais qu'Irl, il fait des bonnes performances. D'ailleurs, la saison dernière, il avait bien marché. Il avait déjà mis 12 buts, je crois. Ah, bien joué. Bien joué. là, il va falloir qu'on fasse super gaffe. On va se mettre en contrée. Contrée. Et, 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 ligne plus basse. On peut laisser le décrocher de vos postes. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'aller en prolongation. Après, je crois qu'en quart de finale, si on faisait match nul, on aurait un replay. Ça serait à domicile, donc, ça passerait déjà mieux. Mais enfin, voyez déjà qu'on a 46 matchs dans la saison, plus des matchs de coupe. Si en plus, tu te tapes un replay en cup, t'es content. Ah, je ne le sens pas. Je ne le sens pas FM. Ah, putain. Quand je vous dis que je ne sens pas FM, c'est incroyable. Ils sont revenus. Ils étaient archi-dominés. Et voilà. Reprise de volet en Lulu. Mais qui se dit ? Depuis, hier, on se fait un peu troller par le jeu, quand même. Gentiment. Tu vois, mais le nombre de matchs comme ça où on s'en prend 3, etc., c'est rare. Ah, on est en prolongation en plus. Ah, putain. Ah, je ne pensais pas. Attends, attends, attends. Du coup, on va remettre comme c'était. Rien d'à foutre. Là, on joue. On joue comme on a l'habitude de jouer. Je m'en fous. J'ai même peut-être joué, vous voyez, avec un... T'es un petit peu joint à M.O.C. Patrick. Je vais tenter un truc, là. Ah, c'est relou. Attends. OK, voilà. Alors, toi, t'es attaquant intérieur, attaque. Ah, mais qu'est-ce qui est relou. Voilà. Pardon, contrôle structuré. Robert, ici. Meneur de jeu avancé, attaque. Donc, on va monter davantage, prenez les espaces, décrochez plus souvent, taclez plus durment. Voilà. Ah, Foylowski, Bamford, ici. OK. Ça, ça me va. C'est comme ça. Voilà. Ah. On se fait troller. On se fait troller. Complets, vraiment. à l'extérieur. En plus, souvent, on prend des buts comme ça. Et pourtant, je mets c'est la ligne, etc. J'ai fait attention. Ah, voilà. On se prend une Pirlo. Voilà. On va s'en prendre un. Ah, bien, je rose back. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est difficile, putain. Et à côté de ça, on met 3-0 à Liverpool et 3-0 à Arsenal. Il y a quand même des trucs qui ne sont pas réalistes. Oh, puis cette reprise de volet qui nous met à Dos Sartes, mais non, c'est 94e. Après, on ne tient pas derrière. Ça, c'est un truc à retenir. Ça ne m'aide pas trop à arriver encore, ça, je dois dire. Mais derrière, on ne tient pas. On ne tient pas mentalement. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir travailler vraiment sur la défense parce que ça, c'est pas normal. Allez, Alioski, Patrick Robert, yes ! Voilà ! On continue. On reste comme ça parce que sinon, je vais m'en prendre un. Je vais encore m'en prendre un si je remets la ligne défensive, etc. Pour FM, la caméra, j'utilise la latérale. Comme ça, ça me permet vraiment de voir l'ensemble des joueurs comme si on était finalement en 2D. Parce qu'en 2D, souvent, les puristes disent toujours qu'on voit mieux l'ensemble des joueurs, etc. Et puis depuis 2017, il y avait la caméra Prozone que j'utilisais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Là, ils n'ont pas remis exactement cette caméra, donc je suis en latérale. Exactement, tu vois, je suis en latérale, latérale, voilà, puis j'ai mis une petite hauteur de caméra un petit peu supplémentaire, un petit zoom en dessous. Comme ça, je vois vraiment l'ensemble de l'équipe. Il y a un quatrième changement, c'est vrai. Tu vois, je l'oublie toujours, le quatrième changement. Et je pense que je vais sortir Patrick qui est complètement fatigué, à moins qu'il y ait Sorensen qui aimait alors crever aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. En même temps, est-ce qu'on a besoin d'un joueur offensif ? Non. Pas forcément. Ce serait plutôt un joueur défensif. Je vais sortir Sorensen. J'espère que je ne fais pas une connerie là en faisant ça, mais je vais mettre Eling qui peut jouer défenseur central. Et Roberts, bien joué pour Alyoski. 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 Ah, dommage. J'ai rentré Bamford qui est un ancien de la maison de Middlesbrough aussi. Aïe, 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 bien joué Sorensen. Oh là 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 là. On n'aurait peut-être pas dû le sortir quand je vois ça parce que là, il a fait un tacle merveilleux. Par contre, la relance, elle est beaucoup moins merveilleuse. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est difficile, là ? Il va falloir aller le chercher, ce match-là. Il va falloir aller le chercher. Allez, allez. Ouais, c'est bien. Ça, c'est moins bien, quand même. Puis on est à 10, en même temps. Attention, Rudy Guestad. je suis obligé de baisser la ligne je peux pas faire autrement je laisse comme ça mais je baisse la ligne qu'est-ce qu'on prend des buts encore une fois allez Patrick le corner c'était pas mal tiré dommage allez il faut aller dessus Anita dessus ah c'est quoi cette pire l'eau là mes joueurs au se bas attends que tes joueurs se remettent voilà vas-y tranquille c'est bien vous glace bonne relance voilà Janssen Kelvin Phillips Patrick Roberts qui a encore le ballon aïe 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 c'est perdu c'est perdu c'est perdu oh ce que c'est pas bon oh la la ce que c'est pas bon ce que c'est pas bon ce que c'est mauvais ce que c'est mauvais non mais tu veux faire quoi qu'est-ce que tu veux faire hé vous allez pas me dire qu'il n'y a pas de script franchement depuis hier on prend des matchs comme ça qui finissent à 4-4 5-4 6-3 enfin je sais pas c'est quand même c'est quand même beaucoup trop quoi c'est du script c'est du script du script quoi hier là quand we gan on mène 2-0 ils reviennent à 3-2 enfin ils gagnent 3-2 on égalise à 3-3 la 93ème et ils gagnent 4-3 la 94ème j'ai encore arrêté hein ah putain quand le jeu veut pas après en termes d'occasion ils en ont autant que nous si ce n'est plus hein donc y'a pas de soucis mais j'arrive pas à comprendre ces matchs là quoi j'en arrive pas et là honnêtement c'est une des premières parties en plus avec la tactique ça me le fait habitude on a quand même une grosse solidité défensive là on en prend on enquille les buts quoi 5 on prend 5 direct quoi c'est là on en a pris 4 là on en prend 4 enfin c'est là on en a pris 3 face à Blackburn on prend quand même beaucoup de buts quoi là we gan c'est le même scénario regardez on en prend la 88ème on embarque à la 93ème on mène 2-1 pardon pas 2-0 et on prend un 95ème et là on mène on mène combien on mène 2-1 pareil on mène 3-1 même on mène 3-1 et on perd 5-4 c'est du du grand n'importe quoi voilà on pouvait être en demi-finale de FA Cup et je vous ai dit c'est incroyable on gagne contre Liverpool on gagne contre Arsenal on perd à Middlesbrough quoi 5 buts à 4 et ils ont marqué des buts vous avez vu hein sensationnels les mecs buts en dehors de la surface pieds enroulés enfin c'est c'est vous pouvez pas me dire qu'il y a pas de script là-dedans c'est pas possible là on a le même scénario qui s'est reproduit plusieurs fois après bon on va essayer de travailler peut-être en effet qu'on a un problème en termes de concentration défensive ça me paraît bizarre parce que on a on a quand même des on a quand même des bons défenseurs c'est étonnant alors que Jadash par contre tu prends 2 semaines désolé mais là c'était c'est pas possible quoi ça nous a mis hé on était quand même à 10 ça c'est sûr j'ai gagné beaucoup de matchs on était à 10 pour te vous dire bon c'est comme ça salut Tchema oh non non pas du tout compliqué comme saison loin de là on est on est on est premier avec un peu d'avance mais mais on a on a des matchs qui sont tu vois là c'est bizarre et encore une fois je vous remonte celui-là et celui-là on avait gagné 2-0 contre Newcastle à domicile on prend 4-1 là-bas alors qu'on n'a pas on n'a pas été ridicule du tout contre Sheffield souvenez-vous j'avais dû m'employer d'une manière colossale pour arriver à égaliser alors est-ce que c'est la championship parce qu'il y a beaucoup de buts en championship je sais pas je sais pas on gagne contre City aussi à domicile donc en coupe on a quand même fait on a sorti des très grosses perfs on va perdre à Middlesbrough bon soit c'est très décevant c'est super décevant parce qu'on avait les moyens d'aller en demi et en demi ça aurait été toute une autre une autre chose ah le jeu ah mais le jeu ça t'as vraiment envie de dire ça bon c'est ce pourquoi je veux vraiment travailler sur la défense l'an prochain parce que ça me semble indispensable en termes d'arrière notamment alors c'est une tactique mais on prend des risques attention c'est vrai je le reconnais je le reconnais volontiers 5,4 par Middlesbrough ça fait quand même ça fait quand même mal bon en fait c'est comme ça donc le rêve de l'Europe était vraiment un doux rêve que nous n'atteindrons pas cette année on n'aura pas de qualification pour la coupe d'Europe l'an prochain bon il n'empêche qu'on pourra quand même m'attirer des bons joueurs ça je ne me fais pas de soucis là-dessus mais c'est un peu dommage merci pour le follow au passage il y a mon record de but bon Patrick Roberts ça a été énorme prochain match en même temps Erling il est ouf je n'ai même pas envie de mettre coup de rône parce qu'Erling il est dingos alors par contre Jadash est suspendu donc on va mettre Saïs pas dame for show ici là tac je vais mettre Jack Harrison parce qu'Alioski ça ne va pas on va mettre for show à la place d'Okane vu qu'Okane voilà comme ça on va mettre fait tout moi ça et puis voilà on va partir je pense avec cette équipe-là face à face à Bolton Kokorin il joue toujours en Russie ouais normalement il joue toujours au Zenith normalement vous me parliez de Kiel quel joueur de Kermensik de Pizzen qui est très fort j'ai regardé ça Roof je l'ai fait partir à Blackburn je l'ai fait partir à Blackburn je ne suis pas fan du profil de Kermarouf là on profite de l'attaquant avancé avec lequel je n'arrive pas à jouer dans la tactique donc il est parti à Blackburn et je crois qu'il ne fait pas une mauvaise saison de mémoire loin de là 34 apparitions 14 buts 7 passes décisives donc alors oui il a un profil finalement un peu plus complet que ça mais tu vois le 11 en passe j'aurais pu le laisser j'aurais pu le garder j'avoue mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de prendre Coutronnet en prêt je savais qu'il y a Hollande qui nous rejoindrait à un moment donné donc bon je me suis dit que l'attaquant on pouvait le voir à Bordeaux va recruter Cocorine c'est pas mal ça c'est une belle recrue je pense qu'il est toujours il est toujours aux zenith dans la partie on a une petite période sans match avec des matchs normalement on devait avoir un match ce week-end là mais on avait trop d'internationaux qui étaient partis donc on nous a proposé de comment dire de de reporter le match ah non à Kermensik d'accord Paco Corrine ok qui va signer à Bordeaux alors attends je vais essayer de le voir comment tu écris ça K R Mensik Michal Kermensik 25 ans tchèque c'est lui Victoria Pilsen on va la garder à tout hasard je vais pas très souvent regarder là-bas mais du 129-133 en tout cas potentiellement des joueurs intéressants en République tchèque Limberski à gauche ouais ça c'est un peu vieillot tiens je voulais regarder aussi du côté de la Roumanie pour l'an prochain il y a un très très bon allié Dennis Mann que j'aimerais bien tester alors je sais pas s'il va s'adapter après il y a quand même 13 en décision 15 inspirations enfin 15 déterminations 13 inspirations 13 dribbles c'était pas assez 14 techniques bon c'est quand même très fort quand même très fort il est observé par les plus grands déjà Chelsea, Everton, Liverpool ça va être un peu tendu mais enfin bon il a jamais quitté il a jamais quitté la République tchèque d'accord Strootman à l'OM c'est très bien c'est très très bien c'est un joueur très talentueux est-ce que le prix est élevé oui et non alors non quand tu vois le transfert de Zambo oui quand tu te dis que Strootman est régulièrement blessé c'est ce qu'il faut savoir aussi et je crois qu'il lui est resté deux ans de contrat si je dis pas de bêtises bon après ça va faire franchir un palier à l'OM enfin normalement déjà quand t'arrives à attirer des joueurs comme ça ça prouve qu'il y a un palier qui a été franchi quelque part Yola Rétien tu penses quoi qu'il y ait trois équipes norvégiennes en Europe c'est super c'est super c'est totalement je vais pas dire inespéré mais inattendu peut-être pas mais en tout cas c'est rare et il faut il faut il faut il faut en profiter il faut en profiter parce qu'on en parlait justement la Norvège c'est un petit peu ce qu'il leur manque des représentants européens qui soient réguliers voilà des clubs qui représentent régulièrement la Norvège au niveau européen ils n'avaient pas vraiment jusque là à part Rosenborg si on a plusieurs clubs bah là c'est très bien alors Molde ça va être un petit peu tendu parce qu'il joue contre le Zenith mais Rosenborg c'est bien parti et l'autre je sais plus qui c'est c'est pas Salzborg je crois donc c'est c'est bien c'est bien pour la Norvège ça va ça va les mettre un petit peu en avant on va voir qu'il y a des jeunes talents aussi qui sont là-bas donc ça c'est c'est toujours très très bien Henri va pas à Bordeaux je sais pas ça j'ai pas suivi j'ai pas suivi bon en même temps je pense que il avait des exigences certaines et que Bordeaux n'a pas pu ou n'a pas voulu s'aligner sur les exigences les exigences voilà tout simplement je pense que ça c'est pas plus compliqué que ça il y a certainement d'autres choses mais disons que ça me alors comptez nommer entraîneur de Manchester City bah lui Guardiola il s'est fait jarter ah ouais ok Guardiola il s'est fait jarter de City pourquoi ils sont combien City là ils sont 8ème ah ça c'est pas très réaliste ça c'est pas très réaliste du tout moi même ah ouais qu'ils se fassent jarter comme ça ouais non City ils seront pas 8ème ils seront pas 8ème à la fin de la saison j'ai même vu que United était premier c'est pas très réaliste non plus notamment quand on voit leur match hier même s'ils ont eu des occasions et tout mais non d'ailleurs United on discutait avec Senko hier tu regardes un peu leur équipe ok t'as Sanchez t'as Lukaku t'as Pogba t'as Redderia mais le reste c'est pas top class top class je veux dire quand tu compares à il y a quelques années où t'avais où t'avais Scholes Giggs Beckham Neville Ferdinand Vidic Van der Sar on est pas au même niveau quand même donc c'est plus le gros 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 que ça a été là pour le moment ils ont pas énormément recruté cet été ce qu'il y a pas au poste où ils auraient eu besoin et là quand on compare aux effectifs de Liverpool et de City notamment qui sont pour moi les deux plus impressionnants c'est en dessous c'est en dessous Chelsea est pas mal aussi mais pour moi les deux plus gros effectifs là cette année c'est Liverpool et City Tottenham a une équipe type superbe par contre s'il y a Kane ou Ericsson qui se plantent enfin qui se blessent là c'est tendu là c'est très tendu ouais Lukaku c'est peut-être pas suffisant d'attaque alors après il fait une très belle coupe du monde il a énormément progressé devant le but même si hier d'après ce que j'ai vu il a pas énormément progressé voilà après je sais pas Morugno United il a jamais bon il a gagné l'Europa League bon attention il a quand même gagné sa coupe d'Europe mais il a gagné il a pas imprimé sa patte voilà après Morugno il a jamais eu un fond de jeu particulier à Morugno il s'est toujours démerdé avec l'effectif qu'il avait et l'équipe qu'il avait pour contrer les autres pas au sens contrer au niveau de la tactique mais pour je veux dire pas contre-attaquer mais contrer par rapport aux forces de l'adversaire voilà et bon peut-être qu'avec United il faudrait un gars qui commence voilà à venir non pas juste un nom ronflant mais venir implanter véritablement sa patte et son désir de jouer il y a quand même des joueurs qui jouent au ballon à United donc c'est ce que je ferais moi Morugno j'ai d'un côté énormément d'admiration pour ce mec là qui est hyper intelligent déjà qui est brillant qui a tout réussi dans le foot et en même temps je n'aime pas son côté comment dire c'est pas arrogant parce que tu as besoin d'être arrogant et d'avoir de l'ego etc mais son côté toujours tout rejeté les autres sont pas bons je veux dire quand t'as Guardiola en face tu peux pas dire qu'il est pas bon quoi non non j'ai l'impression qu'il ne va pas non plus respecter les autres tu vois après c'est dans sa communication et encore une fois c'est lui qui concentre aussi un petit peu toutes les critiques donc du coup il laisse ses joueurs un petit peu plus tranquilles à la manière dont Olas le fait avec l'OL mais bon sa gestion humaine en tout cas publiquement je ne suis pas fan après peut-être que dans les vestiaires ça se passe bien peut-être qu'il est très à l'écoute etc il a quand même fait énormément progresser les joueurs au Real Madrid ça il ne faut pas oublier au Real il a fait un travail extraordinaire qui a certainement permis tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec les 4 les 4 ligues des champions gagnées ça vient de Mourinho il y a un gros travail une grosse équipe une grosse ossature qui avait été décidée par Mourinho une manière de faire une manière de jouer un mental un mec comme Benzema il a énormément progressé sous Mourinho donc je pense qu'il ne faut pas non plus oublier ça bah vas-y mets le lien du Fred sur Moussa Dembele ça peut être intéressant mais qu'il va peut-être signer à l'OM en échange de Valère Germain ça ça serait marrant j'ai pas vu la conf de Mourinho bon allez on arrive prochain match Bolton puis Swansea encore des matchs à l'extérieur on a marre des matchs à l'extérieur regardez on a un jour de repos c'est ça la championship aussi un jour de repos entre les deux matchs tu lui fais quoi ? tu lui fais quoi ? alors je pense qu'il y a un match en retard quelque part il te faut trois effectifs c'est pas possible quoi tac 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 est-ce qu'on a des joueurs fatigués ? bah oui un peu il y a des joueurs qui étaient avec leur équipe leur équipe nationale et puis on joue Hall derrière qu'est-ce qu'on enchaîne début de championnat d'Arsenal ils ont eu un calendrier compliqué donc on peut pas trop juger attention il y a eu que trois matchs donc c'est un peu c'est un peu délicat pour cinq mois on peut pas faire dix mois ouais non voilà c'est un peu compliqué tout de suite de juger Stoke qui se rapproche qui risque fortement d'être barragiste pour le moment on aurait Reading Stoke Aston Villa Derby étonnamment ni Swan étonnamment il n'y a pas Swansea je vais dire ni Swansea ni mais non ni Stoke mais non Stoke ils y sont pas Swansea et pourtant hier même Swansea je les vois bien monter avec Leeds par exemple je vois bien moi je vous ai dit hier je vois bien West Brom Swansea et Leeds le problème ça ferait deux équipes qui sont déjà descendues et c'est rare qu'il y ait deux équipes qui sont descendues la même année qui remontent juste après donc peut-être pas peut-être pas West Brom il y aura Leeds Swansea et puis une autre surprise Petaston Village je sais pas à voir c'est très difficile le travail d'Emry de remplacer Wenger évidemment c'est super compliqué mais je pense qu'il a déjà des idées il a déjà préparé des choses et on va les voir se mettre en place petit à petit et si ça marche bien il faudra compter sur eux pour aller jouer la place en Ligue des Champions salut Adrien ah oui Leeds on sait pas c'est sûr ça peut éclater en pleine saison j'y crois pas tu vois j'y crois pas trop alors prochain match Bolton voilà justement Swansea Hall alors on regarde un peu Jansson il est fatigué donc on va mettre Elling Patrick Roberts il est un peu fatigué aussi il fait chier de pas mettre Patrick mais on va mettre Koutroné du coup Koutroné il peut jouer sur un côté on va mettre côté gauche et Harrison à droite on va reposer un peu Roberts ça me paraît ça me paraît bien comme ça et on va partir avec cette équipe là face à Bolton qui est 22ème on a un joueur prêté en trop ok mais de toute façon Patrick je sais pas si on va le rentrer donc hop on va mettre Klich comme ça et ouais problème évidemment ok j'ai compris le truc et ben on va faire on va faire comme ça je pourrais mettre Lyam Cooper aussi bon on va partir comme ça allez c'est parti oh là là et je vous ai reprêté putain ben oui je suis con bon tac je réfléchis si je change pas parce que Luke Hailing il remplacerait peut-être Birame sur le prochain match donc en fait je vais mettre Lyam Cooper plutôt ouais il faut que je fasse ça comme ça allez on est parti on est parti face à Bolton tac tac bon j'espère bon j'espère qu'on va pas prendre encore une vieille une vieille une vieille bralée parce que qu'est-ce qu'on a eu des scénarios vraiment scriptés quand il faut il faut le dire allez size bon coup franc oh là là ça aura une scène ça passe pas loin dommage j'ai remarqué aussi qu'à l'extérieur on avait du mal à avoir la possession ce que je comprends pas ça il y a un truc aussi que je comprends pas comme ça alors qu'on le jeu est le même on a la même équipe alors je vois pas pourquoi ils tiennent pas à l'extérieur encore une fois est-ce que c'est mental je comprends pas trop ouais ça c'est un très très bon tac par contre la coutronée là c'est mal remis allez Erling Holland va dessus voilà c'est bien oh là là qu'est-ce que c'est moche qu'est-ce que c'est moche qu'est-ce que c'est moche oh pfff ah s'il joue que comme ça aussi entre championship ça joue beaucoup par dessus la défense ça c'est sûr c'est pas du très très beau jeu le but qu'on prend il est dégueulasse écoute on est blessé oh là là putain mais c'est quoi ce quoi ce match quoi on sait pas c'est quoi ce match mais depuis depuis ça y est c'est parti pour certains je sais que vous allez dire dès qu'on reprend les parties parfois vous avez des trucs comme ça un peu un peu zardin il faut pas grand chose on a 4 tirs de cadré quand même comme eux vous allez me dire on essaye de se bouger malgré tout on va récupérer complètement la possession d'ailleurs je voulais mettre ça aussi hop bon on domine mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas pour le moment je vais leur mettre un petit exprimez vous davantage ouais on a quand même une grosse domination 68% de passes réussies quoi allez le corner Calvin Phillips c'est bien récupéré Saiz Saiz Phillips Phillips non ça ça donne rien du tout Sorensen qui est là qui va pouvoir donner le ballon c'est mal donné de toute façon c'est pas lui qui sait ouvrir le jeu Saiz 4 show oh là là pas encore une vieille contre-attaque s'il vous plaît dessus dessus la défense qu'est-ce que tu veux faire putain qu'est-ce que tu veux faire on domine on a les occasions on a pas énormément d'occasions ils sont 22ème putain c'est quand même allez 4 show Sorensen Saiz c'est étrange c'est étrange là ce qu'on est en train de dire et je vous dis c'est rare que je sois confronté à ce genre de soucis notamment avec cette tactique là donc c'est je suis un peu emmerdé quoi je suis un peu emmerdé parce qu'il y a gros réalisme de la part des adversaires j'ai pas de solution honnêtement je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire on va mettre on va mettre Lewis Baker qui va peut-être nous sauver un peu j'en sais rien mais allez Birame Hollande Baker quand tu vois c'est le genre de passe qui fait c'est les pirelots les pirelots les pirelots ouais ouais bon il y a un moment ça sert plus à grand chose bon vous allez me dire ça arrive mais je vous disais que ça arrivait quand même un peu trop souvent ce genre de match genre de scénario bon après ils sont pas ridicules en termes d'occasion attention on a pas archi dominé en termes d'occasion la possession ok mais mais bon c'est un peu c'est un peu salaud c'est un peu salaud c'est un peu salaud surtout quand on voit le match qu'on vient de perdre à Middlesbrough qui était vraiment vraiment mais horrible c'est bien Cooper Piram allez Sorensen pour peut-être aller sauver l'honneur c'est marrant mais j'y crois pas du tout ils sont pas du tout dans les duels allez là et Harrison Alyoski Alyoski Forchow Baker Alyoski le centre ouais non alors ça donne rien tout ça ça ne donne rien Erling Holland pour Harrison ouais quand même bon il y a un petit but joli un petit but joli pour l'honneur vraiment qui montre qu'encore une fois en termes de stats on était loin d'être ridicule mais c'est vraiment assez inexplicable j'en conviens je vais leur dire que là on aurait dû évidemment remporter ce match alors Koutronay qui est blessé on va voir combien de temps 12 jours et 2 semaines ok hop je passe un peu la alors on va être obligé évidemment en plus de faire un de ouais Sorensen j'en ai besoin je vais peut-être avoir besoin de Philips d'Harrison et d'Hollande Rosbach ça va aller Biram aussi donc hop entraînement un jour de repos Biram je vais dire critiquer les prestations récentes voilà les autres bon ça peut aller Kelvin Phillips il est pas dedans donc hop on va leur parler aussi voilà Koutronay il est pas dedans non plus on va lui parler voilà et puis le reste le reste on fera tourner on fera déjà lundi c'est ouf ah ouais l'enchaînement des matchs c'est terrible bon après Bolton ils avaient des trucs à jouer s'ils veulent s'en sortir il fallait peut-être qu'ils gagnent aussi West Brom qui est directement bon ils font match nul donc ça va il y a quand même énormément de buts vous voyez ça c'est un championnat où il y a des buts clairement Reading perd bon ok bon finalement on s'en sort bien parce qu'on ne perd qu'un point par rapport à à West Brom pour la pour la montée donc ça va mais c'est ça c'est des matchs où tu sens de toute manière quoi que tu fasses tu sens que c'est pas tu sais que c'est pas pour toi tu sais que c'est pas pour toi et là les deux matchs qu'on a fait Middlesbrough et celui-là Middlesbrough c'était encore pire parce qu'on perd 5-4 en prolongation on a tenté ce qu'il fallait c'est compliqué alors c'est compliqué ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et encore une fois notamment avec cette tactique qui d'habitude est quand même vraiment très très costaud et mentalement où j'arrive à tenir et notamment défensivement donc voilà alors après ça dépend aussi des championnats et on sait qu'en championship il y a il y a énormément énormément de matchs d'occasions on n'a pas encore une fois une équipe et je vous l'ai dit hier qui est alors une bonne équipe c'est certain mais on n'a pas une équipe qui est hyper au-dessus par rapport aux autres loin de là même on a des équipes qui sont meilleures que nous donc ouais qu'on allait perdre des matchs j'en étais certain mais mais je ne pensais pas de cette manière là quand même ouais c'est le 4-3-3 club ouais correct alors pardon Brian j'ai pas vu ton message j'ai une question j'ai négocié l'arrivée d'un jeune joueur avec une somme de cash 5 millions et 5 versements bi-annuels de 2 millions qui atteint 10 millions ma question c'est de savoir à quel moment de l'année prochaine ces versements seront retirés de mon budget je ne sais plus c'est une très bonne question je ne sais plus quand c'est fait je pense que c'est c'est dans tes prévisions financières ça c'est sûr mais je ne sais plus quand ça se fait effectivement c'est pas tout de suite je ne sais pas je ne sais pas c'est une bonne question les finances c'est encore un truc à améliorer dans l'FM on a assez peu de visibilité sur tout ce qui se fait je trouve et du coup pour suivre c'est assez difficile c'est bon c'est fait pour Stratman qui a signé officiellement ok non mais attendez on joue lundi puis samedi puis mardi mais c'est quoi cet enchaînement de matchs vous avez vu ça comment tu veux finir pas fatigué quoi oh la la le lundi c'est vraiment tout le monde qui joue non c'est pas un match en retard j'en ai marre 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 bon bah rue une deuxième fois deuxième crash d'homme voilà alors à mon avis ça ça sent pas bon j'ai peur j'ai peur pour la partie corrompue je dois vous avouer mais mais ça sent ça sent pas bon pas bon du tout du tout du tout quand c'est comme ça voilà donc rue à tous bon ce que je vais faire je vais simuler les matchs ça sera plus rapide en plus de ça donc je vais me mettre en vacances parce que j'ai pas le j'ai pas mis le bouton simuler ça évitera ça évitera tout problème et puis comme ça en plus on laisse le choix aux aléas donc ce que je vais faire je vais mettre partir en vacances utiliser la tactique utiliser la compo revenir après une journée refuser toutes les offres et voilà on va faire ça comme ça comme ça on aura pas de soucis pour en tout cas les deux matchs qu'on avait fait ensemble on avait commencé un troisième match bon voilà j'espère qu'il y aura pas de crash dump c'est insupportable c'est pas l'ordi le problème là c'est pas l'ordi évidemment ça vient d'FM évidemment alors évidemment il y a une base de données en plus etc donc bon il y a tout ça bon qu'est-ce que c'est chiant ça coupe le stream ça coupe l'envie ça ça coupe le truc c'est vraiment oui j'ai vu vous avez vu le doc bah oui oui parce que du coup ça l'a ça l'a hébergé mais c'est chiant bon je suis désolé pour ce pour cette interlude moi j'aime pas ça me coûte ça me coupe dans votre élan en plus voilà on était parti bon ok il y avait deux défaites c'est pas non plus dramatique quoi alors qu'est-ce qu'on a fait face à Middlesbrough bon on gagne bah voilà bah très bien moi ça me va moi ça me va très bien parfait on aurait pas dû mais on gagne pour le prochain je vais aussi mettre je vais aussi mettre comment dire l'entraîneur adjoint et puis basta je suis désolé que je vous dise c'est vraiment insupportable bon bref écoutez c'est comme ça j'en ai pas eu beaucoup cette année encore une fois vraiment j'ai alors je sais pas peut-être qu'avec le streaming j'en sais rien je peux pas vous dire là vraiment je sais pas pourquoi Rustan salut Anto voilà bienvenue à tous ceux qui reviennent du coup après ce deuxième bug pour vous montrer vraiment que c'était pas fait exprès c'est pas parce que j'avais perdu deux matchs que je commençais mon troisième que j'ai que j'ai que j'ai bizarrement planté non non j'ai relancé le stream j'ai replanté voilà c'est vraiment les bonnes journées et on jouera face à Southampton il y aura un choc entre Vols et Manchester City bon ça va être ça va être un peu tendu évidemment cette demi-finale mais bon au moins on est en demi-finale c'est finalement la bonne nouvelle ouais pipo pipo tu parles ah non je déteste ça je déteste que ça plante comme ça quand t'es tout seul et que t'as envie de recommencer un match je le fais ça m'est arrivé je l'ai déjà fait je l'ai même déjà fait pour une finale de Ligue des Champions voilà que j'avais honteusement perdu j'ai dit non j'ai pas envie de la rejouer l'an prochain ça me saoule j'ai pas envie de perdre du temps je la rejoue en plus je l'avais super j'avais gagné je sais plus combien mais c'était pas cette année c'était l'an dernier ça évidemment mais là quand on est en stream ça n'a aucun intérêt aucun intérêt donc là c'est vraiment pas volontaire encore une fois en plus ça nous coupe dans l'élan il n'y a rien de plus insupportable bon enfin qu'est-ce que je voulais que je vous dise tac tac allez on avance un peu du coup ouais 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 vous êtes je sais que vous êtes toujours là alors ASN qui nous dit salut là j'ai comme projet sur FM19 l'idée de faire une carrière avec Salford en ne recrutant que des joueurs de division inférieure ou des joueurs en fin de contrat penses-tu que c'est envisageable de win la première ligue après plusieurs saisons avec cette philosophie ? alors déjà ça sera avec beaucoup de saisons parce que Salford tu commences en en vanar à ma conférence donc en cinquième division c'est tendu moi je recrutais des joueurs de division inférieure les niveaux sont quand même assez faibles en D6 anglaise je 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 me mettrais plutôt dans le challenge de recruter uniquement britannique ou des choses comme ça plutôt que ça me vient à me péter il était pas pété tout à l'heure bon c'est comme ça donc je ouais c'est tendu c'est très tendu t'as loupé le stream d'hier ouais bah écoute on est toujours premier en fait on avait fait trois matchs et puis on a le stream enfin le stream c'est pas le stream mais c'est le jeu à planter j'ai relancé le jeu à replanter donc là c'est la troisième fois que je relance enfin deuxième fois que je relance bon et donc là on simule j'ai simulé le premier match donc on a gagné face à Midasbo du coup voilà bon pour Youtube je sais pas comment je vais faire l'épisode bon je pense que je mettrais les matchs qu'on a joué et puis là je mettrais ça disant qu'on a simulé parce que sinon c'est compliqué ah oui du coup le doc je l'ai hébergé pendant un moment il était sur Euro Truck le doc quand même pas du coup j'ai peur de jouer un match parce que je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir un plantage bon on sauvegardera juste avant Swansea comme ça on sera bien Bolton on va le simuler aussi vous allez voir qu'on va le gagner c'est sûr mais il y a un syndrome alors je veux pas encore une fois les gens vont dire il y a pas de script c'est pas vrai quand même un syndrome quand tu recommences une partie il y a des trucs bizarres mais vraiment et je vous le dis c'est à l'expérience évidemment je ne sais pas ce qu'il y a derrière mais quand on recommence une partie à chaque fois il y a une truc bizarre alors quand je dis bizarre c'est vous étiez sur une très bonne série vous perdez ou alors vous allez gagner avec un gros score ou alors il va y avoir plein de cartons avec un carton rouge c'est régulier vraiment c'est régulier quand on recommence une partie on a sauvegardé on recommence une partie c'est souvent un truc comme ça je n'arrive pas à comprendre comment c'est codé tel mystère marquessin je n'arrive pas à savoir à comprendre comment ça peut être codé pour que ça soit comme ça je ne sais pas enfin bref bon on va continuer là on fait du continuer ça plairait à Thomas ça ah mais ça ça vous coupe franchement je me suis dit à la deuxième coupure je vais dire j'ai plus envie j'ai plus envie ça me fatigue vous voyez bon c'est pour vous vraiment parce que bien sûr que c'est codé évidemment évidemment que c'est codé on le sait ça reste un jeu même si c'est plus qu'un jeu pour beaucoup d'entre nous que c'est même une simulation pour le voir comme ça ça reste codé évidemment bon désolé du coup cette partie là on l'avait déjà faite on la squeeze on la squeeze rapidement faudra qu'on voit quelle équipe on met contre contre Bolton toi ton jeu s'éteint au bout de 5 minutes après le lancement ah oui ça c'est bon après je dois vraiment reconnaître je trouve qu'il y a eu moins de bugs moins de crash dump cette année que les années précédentes mais bah voilà on l'a vu en live deux de suite deux de suite ouais après si tu refais des matchs que t'aies des résultats différents c'est logique ça sera jamais le même match pour plein de raisons et dans la vraie vie c'est pareil mais parfois ouais t'as des résultats très très différents quand tu refais certains matchs bon en fait je refais des matchs la plupart du temps c'est quand j'essaie de faire une tactique alors quand j'essaie de faire une tactique vu que je fais des changements tactiques quand j'essaie de construire face à une même équipe du coup c'est normal qu'il y ait des résultats différents mais je suis sûr en effet que tu rejoues un match plusieurs fois toi Stan tu dis j'ai quasiment pas eu de crash dump cette saison mais à chaque fois je les ai tous coup sur coup bah voilà moi c'est un peu la même chose franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un crash dump je pense que la dernière fois c'était avec Sienko on était en Norvège je crois en multi et le jeu a craché c'est même pas le jeu qui a craché c'est mon ordi pour le coup c'est pas vrai c'est même pas le jeu qui a craché c'est mon ordi qui a pété c'est mon ordi qui a craché qui a affiché un écran noir il faisait très chaud donc bon ça c'est à mon avis ça vient d'autre chose ça vient pas du jeu donc un crash dump pur du jeu là j'en ai eu deux coups sur coup ouais ça fait très très longtemps que j'ai pas eu ça vous m'aviez dit d'aller l'observer c'est pas vraiment un orçu quoiqu'il a des qualités pour jouer arrière latéral et Pavard on pourrait pas le recruter tiens Pavard pour l'an prochain alors je lui ai mis des bonnes notes normalement pour qu'il soit plus arrière latérale on va dire donc normalement il devrait faire la coupe du monde bah si tu modifies la base de données oui dès que tu mets en fait des données extra jeu ça peut favoriser le plantage il y a notamment les skins les bases de données en fait il faut pas en mettre trop à la fois moi j'en ai mis qu'une qui met à jour les transferts c'est tout et j'ai fait déjà plusieurs parties avec etc j'ai pas eu de crash dump par contre il faut éviter de mettre deux trois bases de données les unes sur les autres ça c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué ouais avec monaco je suis en milieu de saison je suis en train de manger niveau blessure alors ça cette année les blessures c'est un fléau donc il faut faire extrêmement attention bien reposer les joueurs moi ça c'est un truc que je fais très régulièrement le plus régulièrement possible parce que ça joue énormément et là j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le stream non mais c'est pas possible il y a des images perdues et tout mais c'est oh là là aujourd'hui mais c'est une catastrophe salut synthétique ça une catastrophe attend je vais voir s'il n'y a pas un téléchargement qui se fait sur la console un truc comme ça non bon il n'y a rien mais aujourd'hui il a dit non ça veut pas en termes de je sais pas en termes de stream ça internet qui déconne ou qu'il se passe là oh non mais c'est c'est vraiment quand ça veut pas ça ne veut pas c'est vraiment très fatigant je vois que j'ai des j'ai des bases un petit peu en termes de débit peut-être d'internet ça me fatigue il y a vraiment ça là vraiment aujourd'hui il y a tout bon on va quand même simuler évidemment tout va bien chez toi niveau stream bon tant mieux moi j'ai vu que j'avais eu quelques baisses de débit c'est pour ça tout à l'heure il n'y en avait pas du tout toujours quand tu veux faire quelque chose c'est toujours c'est toujours à ce moment là que ça m'erdouille oui alors toi oui je t'avais autorisé à partir donc je continue à t'autoriser à partir il n'y a pas de problème donc Stock qui avait gagné 2-0 contre Aston Villa tout à l'heure si je ne dis pas de bêtises et bien évidemment c'est Aston Villa qui gagne voilà dans le duel des potentiels des potentiels barragistes il y a des images perdues je le vois il y a des baisses de débit c'est dingue je ne sais pas pourquoi mais c'est incroyable c'est insupportable tout allait bien c'est à planter mais alors là l'ordi il ne suit pas si au niveau du stream c'est encore c'est encore regardable je vois qu'il n'y a pas non plus énormément de baisse donc ça devrait aller je vois qu'il y a 3% d'images perdues et bien voilà le débit qui baisse complètement d'un coup peut-être des téléchargements qui se font c'est possible sur les consoles elles ne sont pas allumées je n'ai pas activé le truc pour qu'il y ait des téléchargements automatiques qui se fassent mais alors moi je suis sur Mac donc non non il n'y a pas de mise à jour qui se fait là c'est moi qui décide quand je fais les mises à jour j'ai pas de mise à jour non j'ai rien j'ai rien j'ai rien au niveau des mises à jour bon écoutez c'est comme ça alright tac tac alors staff hop on repart en vacances profil parti en vacances une journée et voilà comme ça on simule le deuxième ah un je vérifie là je contrôle un peu le débit sur OBS pour voir s'il n'y a pas de baisse mais non j'ai l'impression que ça va ça s'est stabilisé si ça rebug tu arrêtes ou tu repars sur un autre jeu ah c'est une bonne question si ça rebug là je pense que je vais craquer si ça rebug tu as dû Assassin's Creed ou F1 2018 mais non mais F1 2018 vous allez m'engueuler parce que moi je fais des replays je conduis à la manette donc il y a des aides je vais peut-être acheter un voleur je pense que je vais y jouer pas mal à F1 2018 mais ou sinon Assassin's Creed ouais Assassin's Creed c'est détente enfin détente pas détente détente non plus mais et puis de toute façon il y aura du PS à partir de la fin de la semaine ça c'est sûr bon alors qu'est-ce qui s'est passé ? ah on a perdu ah quand même on avait perdu tout à l'heure et ben là on repère bon ben ça au moins c'est réaliste enfin c'est réaliste non c'est pas réaliste du tout qu'on perde face au 22ème mais par rapport à tout à l'heure ça l'est donc là dessus ok attends pas 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 j'ai pas mis les joueurs j'ai pas mis les joueurs au repos du coup ah putain merde j'avais laissé exactement le même effectif ah je suis con ah ouais là je suis idiot là là je suis vraiment 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 idiot c'est pas ce que je voulais faire évidemment bon bah soit c'est comme ça mais ça n'est pas ça n'est pas ce que je voulais eh oui parce que j'avais j'avais mis un autre effectif tout à l'heure bon c'est comme ça c'est pas grave tu vois aucun drop ? bon bah écoute ça va bah il y a eu quelques drops je vois qu'il y a quelques images perdues quand même je suis à 2,8% d'images perdues habituellement je suis à 0,1-0,2% tu vois donc donc il y a quelques petits sauts peut-être que ça vient de la ça vient de la comment dire la connexion là je pense qu'il merdouille un peu bon écoutez c'est comme ça bon du coup on a on a perdu je ne sais pas ce qu'ont fait les autres parce que tout à l'heure Reading avait aussi perdu et West Brom avait fait nul ça se trouve là les deux ont gagné donc là ça nous emmerderait un peu parce qu'il reviendrait un petit peu sur nous donc il faudrait gagner contre Swansea absolument là drop tu passes sur Rugby Manager ou les garçons on va passer sur Rugby 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 Manager allez ah bon avançons avançons je vais faire une petite sauvegarde juste avant Swansea quand même au cas où vu qu'on va jouer un match j'ai très peur quasi j'ai même envie de le simuler ça j'ai simulé toute la les images perdues sur OBS tu le vois moi en tout cas sur Mac je les vois en bas en bas tout en bas ouais toi on te prête voilà alors là on va voir les formes des joueurs évidemment tous les joueurs que je voulais mettre contre Swansea putain j'ai pas fait tourner je suis vraiment idiot je suis vraiment idiot bon ben on va pas pouvoir les mettre voilà en plus j'ai mis du repos et mon pays se repose pas du tout salut Yoma ah franchement FR 2018 il est vraiment très beau si t'as une machine un PC pour bien te faire tourner ou alors une PS4 Pro ou une Xbox One X il est vraiment très 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 joli vraiment là y'a pas y'a pas à chier ils ont bien travaillé alors bon du coup on va faire tourner Patrick Roberts qui est fatigué alors que je l'avais laissé ah putain je l'avais laissé le repos sur le dernier je l'avais laissé chier quoi bon Saïz Kelvin Phillips O'Kane on va le laisser on va laisser la défense aussi je veux pas je vais laisser la défense comme ça j'ai pas envie de mettre Lyon Cooper contre Swansea je pense qu'il a pas il a pas totalement de niveau peut-être 4-show à la place d'O'Kane allez ouais et O'Kane à la place de Baker qui est un petit peu fatigué je vais faire ça comme ça je vais mettre Clish aussi à la place de Gjadash qui est fatigué on a Bamford Koutroné je vais mettre Koutroné quand même allez Seti part ça va pour le moment ça plante pas ça plante pas je vais aller sur l'onglet tactique ça plante pas non plus j'ai pas sauvegardé je crois je crois que j'ai pas sauvegardé je suis un grand malade grain malade ouais bien joué bon tag Johnson allez on était bien parti face à Swansea on avait gagné un zéro Saïz le bon coup franc Saïz qui va récupérer qui est un des hommes clés de Bielsa d'ailleurs Saïz Harrison dommage t'es bien joué ça centre-tire là t'es pas mal allez dessus je crois qu'on va s'en prendre tu vas voir c'est ça c'est écrit oh bien joué très bon tag de la défense la défense est dedans Patrick Roberts Patrick Roberts la passe elle est dégueulasse Patrick par contre Kevin Phillips très bien joué qui prend le dessus au physique Elling il est bon centre Coutroné bon il est pas en jeu il est en jeu bon arrête c'est une blague pas en jeu du tout je crois que il va reprovoquer un pédo il faudrait bien jouer Rosbach allez Rosbach qui relance pour Forchow Forchow fait tout Moissa Kirk Harrison Harrison qui garde le ballon c'est bien joué donne ton ballon donne ton ballon voilà Moissa Forchow Saïz Saïz pour Coutroné c'était tendu ça pas de tir de l'autre côté au final Philips Saïz Harrison Moissa Forchow ça tourne bien pour le moment Patrick Roberts Patrick Roberts oh la 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 le magnifique arrêt du gardien de Swansea là le corner c'est une très belle action Philips Forchow ça va en rester là je pense Coutroné 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 oh magnifique magnifique centre de Coutroné pour Harrison qui est arrivé dans le dos de la défense 1-0 voilà bon on avait à peu près marqué au même moment donc nous voilà bien on démarre très très bien ce match corner par Philips ouh c'était pas loin ça bon là on domine très très bien ce match ça me rassure un petit peu concernant nos intentions Johnson Elling Elling Philips Philips pour Harrison c'est bien joué parce qu'il avait vu Coutroné était hors jeu Harrison le bon centre peut-être non ça passe pas attention à la contre-attaque des Swans ouais très bon tacle très très bon tacle je pense que c'est Johnson c'est peut-être Sorensen non c'est Sorensen qui joue à gauche de la défense centrale allez bien joué superbe Elling défensivement on est très bon là en termes de tacle réussi je pense qu'on est super quelle ouverture magnifique oh là 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 l'ouverture de Roberts elle était splendide grosse occasion aussi pour nous là et très bel arrêt du gardien une nouvelle fois il y a trois occasions franches attention à ne pas les regretter Calvin Phillips sur la contre-attaque ouais très bonne défense Coutroné qui peut y aller Coutroné le bon centre pour Patrick Roberts superbe superbe là Coutroné qui fait la différence sur ce match avec deux passes décisives dans son rôle d'attaquant complet bon on part bien après il y a des matchs on a déjà mené et puis bah voilà donc allez Phillips Patrick Roberts Coutroné Coutroné oh là 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 les deux vendanges des ocass par contre Coutroné parfois c'est ouf heureusement qu'il nous fait deux passes D Coutroné ah pour Roberts c'était bien joué ça passait ah bah le voilà Coutroné le voilà le voilà pour oh là là ce que ça mais c'est vendange time comment il peut louper ça Patrick oh là là oh là là mais ça vendange ça vendange ça vendange il faut cadrer là bon il fait quand même un gros match Coutroné il fait deux passes D il n'y a rien à dire donc je pense que Reading avait gagné ouais tout à l'heure je pense que Reading avait gagné et West Brom j'ai pas l'impression je me souviens plus exactement de l'écart qu'il y avait mais Reading ouais on avait plus d'écart que ça avec eux Patrick Roberts le bon centre peut-être ah non ça passe pas dommage Kelvin Phillips For Show Jack Harrison Kelvin Phillips ah magnifique superbe action superbe action là les Swans ils sont en train de prendre complètement l'eau ils font pas une grosse saison en même temps Bolton non plus il en a perdu donc bon allez dommage Patrick Roberts Patrick pour Harrison Jack Harrison ah il fallait centrer il fallait centrer pour Coutroné ça aurait été parfait énormément d'occasion ils sont un petit peu perdus les Swans pour le coup là voilà là c'est un match vraiment qu'on domine donc c'est logique Harrison ah il faut centrer Harrison il faut centrer il ne faut pas hésiter à centrer t'es avec qui Synthetix là parce que ton groupe de LD oh la vache ah c'est avec Synthet ouais Bayern de Valence de Benfica coucou ça va être sympa on s'en prend on s'en prend toujours mais toujours un but c'est ouf allez moi ça c'est tout moi ça Saïz Saïz magnifique pour Harrison le bon centre Kelvin Phillips Coutroné oh putain Coutroné il ne va pas marquer il ne va pas marquer sur le match vous allez voir on va le laisser quand même on va le laisser jusqu'à la fin Coutroné il faut qu'il marque là pour le coup on va rentrer Bamford on va rentrer on va laisser Coutroné jusqu'à la fin on va juste sortir nos milieux alors non c'est pas ça que je voulais faire quoi qu'il y a oh là là attends attends c'est passé un truc là voilà c'est Clish que je vais mettre à la place de Saïz je vais plutôt mettre Anita à la place de Mouassa qui est en jaune ça ça me fait un peu peur ça me fait un peu peur j'ai pas envie de finir à 10 et encore être en on stresse comme ça donc non non on va jouer comme ça tranquillement voilà Anita bien joué super pass pour Patrick Coutroné Coutroné la passe pour Harrison par contre elle n'est pas terrible Bamford Bamford Forchow allez Forchow Clish Jack Harrison superbe 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 Clish j'aurais peut-être pu plus le faire jouer c'est vrai que bon après j'avais un jardin milieu qui était quand même aussi pas mal fourni et puis on avait recruté que Jalash je sais qu'il arrive Clish il est bon je pense qu'il sera peut-être un peu up sur le 2019 j'ai pas suivi la saison qu'il a fait l'an dernier mais il fait en tout cas un très très beau début de saison à Leeds Clish et là c'est vrai qu'on l'a pas trop fait on l'a pas beaucoup fait jouer du tout même Griezmann il va très souvent au Bayern dans l'FM très très souvent écoute René oh là là c'était magnifique cette ouverture pour Jack Harrison c'est Harrison d'ailleurs qui va aller tirer le pénalty peut-être pour le triplé peut-être pour le triplé et ben l'arrêt l'arrêt du gardien je crois qu'il est pas très bon en pénalty Jack Harrison dans beaucoup de parties moi aussi Griezmann et Thomas dans beaucoup beaucoup de parties oh ben encore la passe de Clish il est intéressant Clish en fait peut-être le faire jouer sur la fin de saison il m'a bien plu sur sa rentrée bon bien joué victoire 4-1 j'ai eu peur que ça j'ai eu peur que ça voilà ça joue en très grande classe tac alors Harrison super alors ouais j'ai remis Graham Potter à Swansea parce que Solskjaer s'est fait virer vous savez ils avaient viré Graham Potter ils ont pris Solskjaer ils ont viré Solskjaer donc j'ai mis attends on va être réaliste je remets Graham Potter il va quand même avoir une deuxième chance pour qu'on soit un peu plus collé à la réalité on va dire bon après s'il se fait encore virer écoutez il se fera encore virer là je ne réponds plus de rien du coup du coup on a 10 points d'avance sur West Brom et 11 points d'avance sur Reading qui est un match en retard ça commence quand même à bien se préciser ça commence ça va plutôt être pas mal et les 89 points inscrits par Reading au cours d'une même saison représentent un nouveau record pour le club ok on n'aura certainement pas le record de championship avec les 1 on fait quand même 8 nuls 5 défaites bon beaucoup de matchs mais 8 nuls 5 défaites il y a eu quand même pas mal de matchs un peu un peu un peu pas terrible il faut le dire on pourrait aller jusqu'à donc 33 victoires c'est ça et le record le record en termes de victoire c'est Tottenham en 1919 putain 32 victoires et le total de points c'est 106 il nous reste 6 matchs entre 18 et on a 89 points ça serait 107 on pourrait battre le record de points mais alors il faudrait qu'on gagne nos 6 derniers matchs c'est pas compliqué c'est faisable c'est faisable on va voir ce qu'on arrive à faire contre All City je vais replacer Erling au Kane bon attendez on va voir après on a quand même quelques jours de repos donc je vais pas mettre de jours de repos supplémentaires j'en remettrai après All puisqu'on jouera deux jours après euh euh Ouais l'autre anneau Bah c'est bien L'autre anneau Il va rester Il va rester un peu au PSV Et puis Ça me fait penser d'ailleurs L'autre anneau Pour l'an prochain Vous en pensez quoi ? Hein ? On va aller l'observer un coup Evidemment il est observé Par les plus grands Je m'en doute Bah ouais Mais Coco Leeds Pour toi Ça serait Ça serait un bon tremplin Il faut y penser Ça serait un très bon tremplin Ouais Monaco pourrait y aller Bah c'est vrai que Le Mercato n'est pas terminé Je pense qu'il va encore Rester au PSV En tout cas peut-être Qu'une demi-saison Et puis il partira après Chokilo-Sano Oh Chokilo-Sano On va en mettre Gjadash Philippe Sken Voilà Ça va être un petit type Un peu Barry Douglas Sorensen Jansson Sam Biaram Qui est encore un peu blessé Donc on va le laisser là Ici Forchow Voilà Là il y a mon Cooper Ouais Tariotski là Qui est là Peut-être mettre En remplaçant ici Plutôt dans la place De Bamford Bon là On joue le 19ème 17ème à domicile Putain si on les gagne pas Là ça va pas aller Salut Oofti Oofti tu as coupé Deux magnifiques Crash dump Sensationnels Qu'on a eu tout à l'heure Insupportables Mais ce jeu est fini à la pisse Bien sûr Bien sûr Ah mais c'est énervant Ça c'est sûr Je l'aime ce jeu Je l'aime ce jeu Je l'aime ce jeu Bien sûr Toujours Je l'aime ce jeu Je l'aime c'est sûr C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a Ryan Sessegnon qu'on pourra aller choper. Il y a des bons joueurs qu'on peut aller choper. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. On va se faire plaisir sur le mercato d'été. C'est pour ça. On est là pour ça aujourd'hui. Je suis content. Là, j'ai des pistes, des entretiens qui sont en train de se déverrouiller un peu. Notamment pas mal pour des startups. Parce que j'ai bossé que dans des très grands groupes. Et c'est vrai que j'ai un peu envie de mettre en avant ma fibre créatrice et entrepreneuriale, on va dire. Donc, je regarde un peu du côté de petites boîtes. On save. Et prochain match, face à Hull. Il nous reste 6 matchs. 6 matchs de championnat, plus un match de coupe. Peut-être plus. On n'aurait pas dû gagner contre Middlesbrough. Mais on avait perdu tellement sur un script que le jeu s'est vengé, finalement. En simulant, le jeu s'est vengé. Il nous a fait gagner 2-0. Donc, j'espère qu'on va pouvoir progresser. Parce qu'imaginez, imaginez, on gagne la coupe d'Angleterre et on se qualifie en coupe d'Europe. Alors là, ça serait juste fantastique. Salut Clamp, merci d'être passés. Mais en fait, j'ai quitté mon job, là. Culture conventionnelle. Bon, ça vient plutôt de leur côté, quand même. Même si, encore une fois, moi, je serais parti à un moment donné. Mais c'est mieux comme ça. Comme ça, je touche du pognon. C'est ce que j'expliquais hier. Alors, attendez. Il faut au moins 7 joueurs. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, attendez. Qui on va mettre ? On va mettre fort chaud à la place de... Un peu de chaud, c'est pour qui. Peut-être Sam Biram qui est un peu blessé, ouais. À la place d'Anita. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Salut Verder Runner, comment vas-tu ? Non, j'étais cadre dans une grande boîte. J'ai fait plutôt économie, moi. Hop, allez. C'est parti. Face à Hull City, attention, ils sont 4-4-2. Je n'aime pas les 4-4-2. Je déteste ça. Je déteste ça parce qu'en Championship, ils ne balancent que des pirelots tout le temps. Allez, Sorensen, c'est bien joué. Jadash. Jadash, Erling Holland. Erling Holland, ouh ! C'est pas passé loin, ça. Ça a typiquement une action de pivot, là. Allez, Jadash. Jadash. Harrison. Erling Holland. Erling Holland. Ah, qui est un petit peu trop attendu, hein. Un petit peu plus de mobilité, Erling. Harrison. Jadash. Non, la place pour Hollande, ça ne passe pas, justement. Sorensen. Bon positionnement, bonne tête. O'Kane. Calvin Phillips. Patrick Roberts. Pour Erling Holland, justement. Avec Jadash qui est arrivé, là, en box-to-box. C'était bien joué. Ça ne passe pas. Eh ouais, Hugo. Ben là, on va faire quelques joueurs de suite, là. Erling. Dommage. Jadash. Peut-être le bon centre. Le bon centre pour Jack Harrison. Non, ça passe à côté. Ah, ça vendange, là. Attention. 4 tirs, 0 cadré pour le moment. Ouais, en Belgique, Mr. Marques. Tout à fait. Je travaillais en Belgique. Moi, je suis toujours en Belgique. Enfin, j'habite en Belgique. J'habite à Bruxelles. 8 tirs, 3 cadrés. 8 tirs, 3 cadrés. Il faudrait que je fonce une carrière avec les Diables. Les zèbres de Charles Roy, oui. Bon, 10 tirs, 3 cadrés. On archi domine, là. J'aime pas trop ça. Ça sent... Soit ça sent le vieux match nul. Là, il faut qu'on gagne. Attends, ouais. On veut le record de points, là. Bon, après, normalement, on est... On devrait être champion. 104 buts marqués. Ça, c'est quand même pas mal. Mais 46 buts pris, hein. Quand une fois, en 41 matchs, c'est quand même beaucoup. Sorensen, très belle intervention. Harrison. Erling Hollande, qui est un peu blessé. On va le sortir. Tchadash. Tchadash. Tu aurais bien joué le bon dribble. Erling. Erling Hollande, le bon centre. Patrick Roberts, il y a pénalty. Penalty ! Pour Leeds, qui tire. Je sais plus. J'ai mis beaucoup de tireurs, je crois. Tchadash, ouais. Tchadash, pour le pénalty. C'est très bien tiré. Plein centre. Il a pris... Le gardien était parti. Enfin, c'est très bien tiré. C'est pas très bien tiré. Mais ça fait but. 1-0. Nous voilà enfin bien dans ce match. On va sortir Erling. On va sortir Erling. On va rentrer Patrick Poutronnet. Hop. Attention. Attention à la réaction de All City. Ouais, voilà. Allez, Gjadash. La contre-attaque. Allez, la contre-attaque. Allez ! Bien joué, Gjadash. Patrick Roberts. La passe était un peu longue. Roberts qui préfère repasser par Phillips derrière. Gjadash. Jack Harrison. Jack Harrison. Le bon centre. Ah, c'est dommage. Le centre n'était pas terrible, là. Ah, on aurait vraiment pu beaucoup mieux faire sur cette action. Douglas. Gjadash, encore une fois. Phillips. La passe de Phillips n'est pas bonne. Sorensen qui est encore derrière pour récupérer. Janssen. Phillips. Phillips. Patrick Roberts. Pour Coutronnet. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Voilà. Dès qu'on passe par l'attaquant, Coutronnet. Superbe. On va pouvoir faire nos changements maintenant, du coup. Qui est un peu fatigué. Bah, Gjadash, justement, est fatigué. On va rentrer Saïz. Et j'ai envie de rentrer Alyoski à la place d'Harrison. Qui, certes, vient de marquer, mais qui n'a pas été fantastique, j'ai trouvé. Qui a raté pas mal de centre. Donc, on va voir si c'est un petit peu mieux avec Alyoski. Bah, le champion de la belle, je n'ai pas énormément suivi. Mystère Mark Assange, quand même un peu, évidemment. Aux infos, à la radio, tout ce que tu veux. Donc, oui, oui, j'ai suivi. Mais, je ne sais pas. Alors, j'ai été voir un match à Charleroi. J'ai vu Charleroi-Guek. Ça, c'était sympa. J'étais avec Senko, notamment. Mais, ouais, je n'ai pas plus suivi que ça. Comme le championnat néerlandais, non plus. Je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas non plus. C'est-à-dire que, bon, je reste quand même très amoureux des championnats anglais, etc. Donc, oui, j'ai vu plus de matchs à Londres pendant ma période en Belgique qu'en Belgique. Tu vois. Donc, c'est, c'est, voilà. Coutronné, ah, dommage. Mais, le match à Charleroi, c'était vraiment sympa. C'était vraiment cool. Il faudrait que je fasse, avant de partir, un match à Anderlecht, quand même. Quand même, au moins. Et un match à Liège, je voulais aussi. Parce que, vraiment, le standard, il y a quand même une ambiance de ouf. À Sclaessin, ça aurait été vraiment cool, quoi. Oh là là, par contre, le positionnement de la défense là-dessus, là, Johnson. Vraiment pas terrible. Pourtant, il y a de bonnes notes en placement et tout. Oh là là, il ligne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Le gros tac. Ah, ça, c'est deux semaines. Ouais, c'est rouge direct. Rouge direct, même s'il avait un jaune. Ça, c'est rouge direct, monsieur l'arbitre. Et il a tout à fait raison. Standard, oui, pas chez les Mauves. Boum ! Voilà, Coutronné, c'est bien. Quand même. C'est longtemps qu'il n'avait pas marqué, Coutronné. C'est bien, Patrick. Bon bah nickel, 3-0 face à Hall. Encore une fois, domicile, on est moins inquiétés. Ça y est, ça se lance des pics sur les supporters beiges, là, c'est parti. Vous montez. Comment ça ? J'avais pas déverrouillé le succès. Vous montez. Cette année. Putain, ouais. Alors que chaque année, je fais des parties avec des clubs de D2. Enfin, c'est même les premières parties que je fais. J'avais pas débloqué le succès cette année. C'est incroyable. C'est incroyable, putain. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on monte. Yes ! Voilà. Bon. Objectif est assuré. L'objectif est assuré. Oh, surmonté pas, ça aurait quand même été une catastrophe. Erling, vous avez vu, en 12 matchs, 7 buts, 7 passes D, quand même. C'est très fort. C'est très, très, très fort. Erling, bon, bah 2 semaines. Voilà. Conférence. Ouais, on est très bien. Voilà. Budget, initiation. Ouh, poum, 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 poum. Il y a déjà 39 millions qui sont là. J'espère qu'il y aura plus. Mais il y a déjà 39 millions, hein. Alors là, là, ça commence à discutailler, hein. Ça commence à être intéressant. Il y a même pas de GG dans le chat. Non, mais c'est honteux, hein. Je voulais regarder un peu, Janssen, 13 en concentration, 14 placements. Non, il a tout ce qu'il faut, hein. Je le garde pour la première ligue, hein, Janssen. Je le garde pour la première ligue. C'est pas lui. Les erreurs viennent pas de lui, je pense pas, hein. Sorensen, peut-être plus, non ? Non. Même d'autres, Sorensen. Ah, c'est plus les arrières, hein. Erling m'a fait des erreurs. Il a 7-0-9, vous voyez. Mais ça va pas, il me faut en arrière à 7-30, 7-40. Barry Douglas, c'est parce qu'il a eu quelques passes D, etc. Il a marqué un ou deux buts, mais pfff, ouais, c'est pas... C'est eux qui ont posé un petit peu de problèmes, hein, cette année. Bon, bah du coup, ça sera samedi à rame sur le prochain match. J'espère qu'il sera pleinement rétabli. Mais oui, ben voilà. Non, moi, j'aime pas dépenser le budget, moi. Tu sais, hein, j'aime pas trop les transferts, moi. Non, mais attends, et surtout qu'on aura peut-être plus, hein. On aura peut-être plus, hein. J'espère, hein. Attends, j'espère qu'ils vont nous donner plus. Parce que... Est-ce que là, des gens pourraient demander plus ? Attends. Allez ! Bon, attends, on va demander du salaire. Bon. Ça marche pas. On le refera vraiment pile pile en fin de saison, là, parce que... Ça, je suis sûr qu'on pourra... Je suis sûr qu'on pourra encore escroquer un peu d'argent, là. Mais c'est minimum 100 millions. Bon, après, je vais vendre, hein. Vous savez que je vais vendre. Et je vais vendre cher. Enfin, j'espère, hein. Donc, si on vend cher, bah, on pourra... On pourra bien se démerder, hein. Et 28 victoires de Leeds au cours d'une même saison représentent un nouveau record pour le club. Bon, au moins, on aura des records pour le club. Bah, c'est peut-être minimum 100 millions d'euros de dépenser, mais en général, je vends autant que je dépense, hein. Donc, euh... Ma balance est souvent excédentaire, hein. Souvent. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui vont aller retrouver des vidéos. Eh, regarde, c'est pas excédentaire. Mais honnêtement, j'essaye souvent d'équilibrer les comptes un maximum au niveau de la balance des transferts, hein. Pas être à 100 millions de différence, ce truc comme ça. Sauf si t'es dans un énorme club type Réal, Liverpool, etc. Où là, tu peux vraiment te faire plaisir. Mais sinon, j'essaie d'équilibrer un maximum, hein. Les primes suivantes, ok, ouais, on en a bien, c'est des primes. Size, un nouveau contrat pour son effectif. Toi, je vais peut-être te vendre, hein, tu vois. Hop, 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 hop. Bon, alors, ok, là, tu vois. T'as combien ? T'as combien ? T'as 73K. Tu veux combien ? Tu veux 165K. Là, t'es un peu pet burn, hein. Là, je te le dis direct. Là, t'es un peu pet burn. Donc, attends, déjà, on va te calmer. Ça, voilà. Ça, voilà. Hop. Bon. Bon, bah, ça passe. Ça va. Ça va. On pourra quand même le vendre, hein, même s'il a re-signé un contrat, hein. Ça veut rien dire, hein. Oh, salut les sous. Ah, tu ne me remercies pas de t'avoir mis ça dans la tête ? Ouais, mais toi, et quand tu m'as mis dans la tête, euh... Attends, c'est... Oh, putain, j'oublie à chaque fois. Voilà, moi, j'ai ça en tête. Et toi, t'as... Alors, d'ailleurs, il y a Sienko qui m'a montré un article d'un type qui connaît super bien le championnat argentin. J'espère que dans Essayons par les foot, on aura l'occasion d'avoir les gars de Lucarne Opposé qui connaissent merveilleusement bien les championnats d'Amérique du Sud. Et il m'a fait lire un gars qui connaît vraiment très, très bien le championnat argentin et qui expliquait tous les surnoms des clubs argentins. Et dans la chanson San Lorenzo, Bah, vos cyclones, en fait, c'est le surnom de l'équipe de San Lorenzo. Pourquoi ? Bah, ils se sont appelés les cyclones parce que leur grand rival, déjà, c'est Huracan. Et donc, ils se sont dit, bah, c'est très bien si on prend un surnom un peu similaire. Et en plus de ça, San Lorenzo, pendant une période, je pense qu'ils aient... Vraiment, ils battaient tout le monde sur leur passage et donc on les a surnommés aussi cyclones. Donc voilà, il y avait un peu une doublette là-dessus. Et il explique un peu tous les surnoms comme ça. Voilà, il explique par exemple que... Entre Newell's Old Boys et Rosario Central, Newell's, c'est les lépreux. Parce qu'en fait, dans les années 20, il y avait un match qui est organisé entre Newell's et Rosario Central pour aider les lépreux. Et Newell's s'est rendu au match et pas Rosario. Donc Newell's, on les a appelés les lépreux. En tout cas, c'est les supporters qui se sont appelés comme ça en référence à cet événement-là. Et Rosario, on les a traités de canailles. Donc c'est la scanaillasse ou la scanaillasse, je ne sais plus. Voilà, il expliquait tout ça. J'ai trouvé ça, mais super intéressant. Honnêtement, moi, ça, c'est... J'adore ça, quand on me raconte des trucs comme ça. C'est sur l'histoire du club, les anecdotes. Moi, je trouve ça génial. Bref. C'est pas marre. Bah... C'est qu'il y a des crash dumps sur ce jeu. On est au courant. Bon, j'avais sauvegardé juste avant Hull City, ça va. Ça va. C'est insupportable. Vraiment, hein. Ah, putain. Bon. Bon, du coup, je vais encore le simuler. Je vais encore le simuler. Par contre, si je ne gagne pas, je relance. Alors là, c'est mort. Attends. J'étais parti sur un... Là, sur un... Comment dire ? Un full victoire sur la fin. Donc, pop, pop, pop. Non, je n'ai pas envie de le jouer. J'ai peur que ça replante. Ça, ça ne sert à rien de le rejouer, en plus. Alors, hop. Parti en vacances. Tac. Si je ne gagne pas, je relance. Bon, tout à l'heure, en même temps, vous allez me dire « T'as gagné quand tu me dis bon, alors que tu n'aurais pas du... » Non, c'est vrai. Trois crash dumps dans la journée. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. On va devoir sauvegarder avant tous les matchs. C'est incroyable. C'est vraiment dingue, hein. Bon. Je voulais que je vous dise. Qui est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai quand même envie qu'on fasse ce putain de mercato, quoi. C'est quand même dingue, hein. Eh, putain, pour faire l'épisode sur YouTube, ça va être... Ça va être coton, hein. Ah, je vais dire finalement... Ben, ben, finalement, voilà. Voilà tous les matchs qu'on a faits. Je ne vous montre rien parce qu'on n'a eu que bug sur bug, quoi. Bon, victoire 4-2. Roberts, Harrison, Erling, Sambiram. Ok, super. Du coup, bon, ben, je ne sais plus si... Putain, reverse, un but, trois passes D. Bon, là, tu as été très bon, toi. Record de victoire, voilà. C'est bon. Hop. Donc, je vais mettre des joueurs au repos comme c'était prévu. Voilà. J'adache, Patrick, Erling Hollande. Le reste, non. Ce n'est pas la peine. Donc, entraînement au repos un jour. Voilà. La vidéo va durer 3 minutes. Voilà, salut à tous. Il y a eu 3 croches d'hommes, donc je vous emmerde. C'est un jeu de merde. J'ai gagné la championship. Ciao, hein. Voilà. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Je pense que ça va être un résumé. Je vais dire, bon, alors, voilà. Vente. Ça a coupé ? Ne dites pas que ça a encore coupé, hein. Ah, je ne sais pas. J'avais l'impression que c'est bizarre, non ? Ah oui, OK. J'ai eu peur, hein. Ah non, ça a coupé sur ma... Ça a coupé sur mon... Sur mon... Comment dire ? Sur ma... Ah ! Sur ma tablette ! Putain, je... Ouais, bon, je vais save à chaque match, hein. Ah oui, là, je suis obligé, hein. Bon, je n'organise pas de réunion avant le titre. Ça, c'est le meilleur moyen de leur foutre la pression. Donc, ça, il y aurait mieux. Voilà, j'ai vu de très bonnes choses. Peut-être qu'il faudrait que je sauvegarde sur un autre fichier. Je ne sais pas. Ça ne change rien, hein. Mais je le ferai quand même. Je referai une sauvegarde sur un autre fichier. Je vais save avant chaque match. Mais qu'est-ce que je n'aime pas quand c'est comme ça. Ryan Cooper blessé. Save à chaque jour. Ah, en plus, là, franchement, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de matchs. On est vraiment à la fin de la saison, quoi. Donc, s'il vous plaît, plus de crash d'homme, quoi. Je veux la terminer, cette saison de championship. Je veux qu'on fasse le mercato, merde, quoi. C'est quoi qui fait cracher ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Impossible de savoir ce qui fait cracher. Impossible. Je ne pense pas que ce soit l'update, parce que j'avais déjà... J'ai déjà fait des parties avec cet update-là. Je n'ai jamais eu de souci. Bon, maintenant, peut-être que ça peut jouer. Oui, je ne sais pas. Ça, il ne faut pas... Il ne faut pas sous-estimer ça, en effet. Hop, on remet Saïs. Robert Sarriçon. Non, je vais mettre Adioski. Est-ce que je laisse Erling ? Je vais mettre Patrick, Patrick titulaire. Du coup, Erling, il est marqué, là, sur le dernier match. Oui, il a marqué son petit but. Parfait. Kelvin Phillips, on va mettre Forchow à la place d'O'Kane. Voilà, on fait un peu tourner. Fait tout moi, ça, à la place de Barry Douglas. Et parfait. On save. Voilà. Trois crash dumps dans la même journée. Magnifique. C'est vrai qu'il faudrait que je commence par ça pour la vidéo YouTube. Bonjour à tous. Trois crash dumps. Eh bien, j'en ai marre de ce jeu. Je me casse. C'est fini. Putain. Mais je sais que Bielsa, il joue en 4-1-4-1. Je ne suis pas très éloigné de la réalité. Simplement, Adioski, il est un peu plus bas. Après, il revient aussi. Il y a un peu, je veux dire, il y a un pression total, etc. Donc, dans les consignes collectives, je ne suis pas très éloigné de cette tactique-là. C'est juste qu'elle est appelée Klopp, parce qu'au départ, c'est la 4-1. 3-3 style Klopp que j'ai développée avec Liverpool. Mais sinon, ce n'est pas hyper éloigné du style de Bielsa. Il faut 7 joueurs en 1-1-1. Oh là là là. C'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant ? Jack Harrison, tu ne seras pas sur la... Voilà. Tac. Bon, ça va. Je ne vois pas de blocage. Practique. Décrocher de vos postes. Allez ! On est reparti ! Putain ! Enfin, quoi ! Aïe, 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 aïe. Ça me stresse maintenant. À chaque match, je vais être... Je vais dire non. Pourvu que ça ne bloque pas. Pourvu que ça ne bloque pas. J'ai l'impression qu'en plus, ça bloque quand il y a des buts. Je ne sais même plus s'il y avait un but, là, quand on a arrêté. Allez, Lewis Baker. Beiram, Patrick Roberts. Baker, bien joué. Non. Pas non plus un excellent driver, Lewis Baker. Il est un signe du vitesse Arnhem. Attention, attention à la contre-attaque de Norwich. Oui, très bon tackle. Ils étaient deux en même temps. Donc, Lewis Baker, Forchow, Beiram. Beiram, oui, sur son aile droite, là, c'était bien joué. Patrick Roberts. Patrick Roberts qui repasse à Beiram. Lewis Baker. Oh, ça ne passe pas loin. Dommage. Belle action. Belle action. Ouais, bonne interception de Beiram. Très intéressant, Beiram. Roberts. Roberts, Saïs. Saïs, Roberts. J'ai l'impression que tu es un peu en jeu, Roberts. Koutronnet. Saïs, Moassa, le bon centre. Koutronnet. Ah, c'est sur Krul. D'ailleurs, Tim Krul a bien signé à Norwich. Je sais qu'il était libre. Et il a bien signé à Norwich. Bon gardien. Ils ont souvent eu des bons gardiens, Norwich. Robert Greene. John Rudy. Et maintenant, Tim Krul. Koutronnet. Oh, dommage. Je la voyais dedans, quoi. Allez, on se porte à l'attaque. C'est un petit peu comme contre Hall City. Saïs. Lewis Baker. Sorensen, il n'y a pas en jeu. Ok. Bon, j'avais l'impression qu'il y avait en jeu. Alors, ça fait chier parce qu'on n'avait pas pris de but contre Hall. Et du coup, on était à 46 buts pris. On est à 48. Donc, on sera forcément à plus d'un but pris par match. Alors, je m'attendais à faire coder Cleanseed jusqu'à la fin. Ah non, non, Tolol, non. Non, la blague, non. Je ne valide pas. Je ne valide pas cette blague. Je ne la dirai même pas, tu vois. Pour dire. Les gens la liront. Ça suffira bien. Bon, on mène un zéro. Ce n'est pas sans être brillant. Je vais leur dire d'être un peu plus expressif, peut-être. Allez, Forchow, Sorensen, Moissa, Saïs. Sam Biram pour Peker. Forchow. Oh là 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 là. La passe était bien jouée, mais c'était un peu téléphoné. Forchow, Saïs. Baker, Patrick Roberts, le bon centre pour Alyoski. Ouais, super. Super, ça c'est bien joué. Ça, j'adore ce genre de but. C'est vraiment les buts que je recherche. Ça se joue dans la surface. Là, quand tu dis jouer ballon dans la surface, là au moins, tu vois qu'ils le font. Tu vois que ta consigne. Et pareil, ne pas tirer. C'est-à-dire ne pas tirer moins souvent. Robert, là, il aurait pu tirer. Il était en positionnement de tir. Mais il y avait un joueur qui était peut-être encore mieux placé. Donc ça le force à aller regarder. Parce que c'est vrai que naturellement, je trouve qu'ils ne le font pas trop. Patrick Roberts, là. Ah, justement, là, qui a tiré. Ça, c'est un but un peu à la FIFA, vous voyez. Il y a une frappe repoussée par le gardien. Je trouve que ce n'est pas hyper réaliste. Mais bon, ça fait un doublé pour Alyoski. Ça fait 3-0. Saïs. Baker, la grosse frappe. Ça a failli rentrer, cette histoire. C'est vrai qu'ils n'ont pas cela qu'en près, le joueur de Dortmund. Nelson Oliveira, ancien de Rennes. Allez, Alyoski. Alyoski, coup de rône. Tony, Lewis Baker. Lewis Baker, bonne passe pour Patrick Roberts. Qui va repasser par derrière. Ça passe à Sam Biram. Roberts, Saïs. Oh, il fallait passer là-bas, là. Il est tout seul. Porcho, Roberts. Ah, non. Passé, pas bonne. Attention à la contre-attaque. Des Canaries de Norwich. Attention, Oliveira. Ah, ça sent le but. Ouais. Je sentais bien le but. Je sentais bien le but. En termes de placement, parfois, mes défenseurs font quand même des erreurs. Alors, Pam Ford à la place de Patrick. C'est un peu fatigué. Anita à la place de Baker. On va être comme ça, voilà. Peut-être Jadash, ouais, à la place de Saïs. Allez, faisons comme ça. Boum. Ah, Bill, Bill. J'ai eu peur, là, quand ça a redémarré. Oh là là, j'ai vu que ça devenait un peu lent. J'ai dit, oh non. Oh non, pas encore. 111 buts marqués. Ça, c'est vraiment pas mal. On n'est pas loin des 3 buts par match. Je dis bien pas loin. On est à 2-7. 2-7, 2-8. Avec Jadash. Koutroné. Koutroné qui redescend beaucoup, là. Alors qu'il est attaquant complet attaque. Ça, c'est intéressant. Il fait des efforts défensifs. Je sais pas ce qu'il a dans ses consignes. Enfin, je suis plus... Dans ses consignes, si, mais dans ses gestes préférés. Est-ce qu'il a redescendre pour aller chercher le ballon ? Ça, je sais pas. Attention à Nelson Oliveira. Attention à Nelson Oliveira. Bon arrêt de Rosbach. Pas slack. Johnson, bonne tête. Normalement, ça s'arrêtera sur son score de 3 buts 1 face à Norwich. Très bon score. Très bon match, encore une fois. On est propre. Pas grand-chose à dire. Attention. Attention, c'est pas fini. Ouais, c'est bien. C'est bien. Allez, peut-être. Peut-être pour nous. Non. Ça s'arrêtera là. Et on est champions ! Oh, on est champions ! Oh, on est tous ensemble ! On est beaucoup moins que tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois, à chaque crash-dump, il y a des gens qui partent. Mais c'est pas grave. C'est bien normal, je comprends. Et on est champions ! Voilà. Champion, mon frère ! Champion de championship. Enfin ! Voilà, c'est fait ! 95 points. On a 14 points d'avance sur Reading. 16 points d'avance sur West Brom. Bon, là, pour la deuxième place, va se jouer certainement. Ou même pas certainement. Va se jouer entre West Brom et Reading. Reading est pour le moment un peu mieux parti. Mais voilà, enfin ! C'est pour ça, je voulais quand même qu'on finisse cette saison. Enfin, les budgets initiaux, on les connaît. On les avait vus tout à l'heure. Alioski, très bon dernier match. Hop, on va le féliciter. Voilà. Je pense qu'on le gardera pas forcément, Alioski. Enfin, je sais pas. Mais si on a une belle offre, il vaut 12,5 millions. Observé par Watford. Tu vois, t'en tires un petit 20 millions. Je dis pas non, quoi. Voilà, il veut un nouveau contrat, évidemment. On va lui donner. On va lui donner le nouveau contrat. Parce que ça va... Un plus gros contrat, ça va aussi... Ah, par contre, 220K, c'est mort. Non, là, je te dis direct, tu oublies. Tu oublies, mais directement. En fait, là, vous voyez, ils veulent déjà des contrats... Des contrats type Première Ligue, quoi. Mais non. Donc, 3 moins que ça. Après, bon, c'est pas ce qui va aller... C'est pas ce qui va arrêter les clubs qui potentiellement feront des offres, donc... Je me dis que voilà, hein. Si vraiment, il y a un club de Première Ligue qui le veut, ou même un club de D2, bah, ils le prendront, hein. Ils ont les sous, de toute manière. Par contre, là, il est chiant. Après, il y a le niveau pour jouer en D1, quelque part, hein. Donc, voilà, 150K, ça me paraît correct. Le faire signer un contrat. Comme ça, de toute manière, il prendra de la valeur quelque part, et puis c'est très bien. Par contre, c'est Bamford qui va partir. Je pense que Bamford, là, dès qu'on a terminé la saison, on le mettra sur la liste des transferts. Alors, je sais pas s'ils vont prendre de la valeur tout de suite ou pas. Normalement, le club va gagner en réputation, donc on devrait quand même, hein. Là, si je regarde un peu la valeur des joueurs, il est où Bamford ? Ah, il vaut toujours 6,5 millions. On vendra peut-être 10, avec un peu de chance. Ça se prend, hein. Ouais, j'ai pas oublié, j'oublierai pas de save. Ah, en fait, West Brom est repassé devant, ils avaient un match en retard. Ça, j'avais pas fait gaffe. Ok. Ça va vraiment se tirer la boue entre West Brom et Redding. On va jouer à domicile contre Sheffield. On va save, évidemment. Et, Mister Alsace, merci pour l'abonnement. Par contre, j'entends pas la musique, je sais pas pourquoi. Bon, c'est bizarre, mais en tout cas, merci beaucoup. Oui, je n'oublie pas de save. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, sinon, je pète un câble, hein. Et puis, alors, j'arrête. Alors là, non, si ça repète encore une fois, vous me renvoyez pas de la soirée, hein. Alors, pour le prochain, tac, pour le plaisir, on remet ça. Alioski, ouais, je préfère. Jack Harrison, je vous dis, on a prolongé le prêt. Ça, vraiment, j'en suis ravi, hein. Je vais mettre plutôt Erling. Alors, est-ce que Koutroné, on va tenter. Est-ce qu'on le tente maintenant, Koutroné ? Ou est-ce qu'on le reprend après ? C'est possible aussi, peut-être, hein. Ah non. Donc, faudrait qu'on l'achète maintenant. On tente ou pas ? On va quand même tenter, hein. 20 millions pour lui, on les met direct. Alors, évidemment, il demande du pognon. Ça, il fallait s'y attendre. Donc, je vais mettre comme ça, en budget salarial max. On va essayer de le négocier proprement. Ça va être difficile, hein, parce que là, il demandait vraiment beaucoup les agents et tout. Là, on va mettre un 2. Pourcentage à la revente, je vais mettre 15. Primes de but inscrit. Alors, attends, ça, c'est mort, hein, déjà. 497K, donc, hors de question. Je vais quand même limiter un peu les salaires. Primes de but, je veux bien te donner 450K. Ça, il n'y a pas de souci. Primes de match, je veux bien te donner 20K, par exemple. Voilà. Primes de but aussi. Voilà, on va mettre 20,5. Voilà. Là, je veux bien te mettre 8,5. En 382K, alors. 230. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça passe pas. Bon, on retentera en fin de saison. On retentera en fin de saison. Merci encore, Mr. Elsassain. Super sympa. J'espère que tu vas bien. Hop. Erling Harrison, tac. On remet, ok, il n'a la place de Forchow. Forchow, on le vendra, je pense. On va être Barry Douglas ici. Sorensen, on laisse Sam Biram. Ah, par contre, Sam Biram, on va peut-être le tenter maintenant, je suis en train de me dire. Parce que... Ouais, 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 ouais. Attends. Sam Biram, on avait une option d'achat à 2,5 millions. Ouais. Ça, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Je pense qu'il a un gros salaire, Sam Biram. Ouais, non, ça va. Bon, c'est bien. Là, c'est plutôt tranquille même. On devrait l'avoir... On va laisser les 10% sur le pourcentage à la revente. Comme ça, il ne va pas être trop gourmand. 152 ? Il manque 193. Il va bien négocier. 160. Voilà, super. Super. Il avait combien ? 146. Eh ben voilà. Nickel. Nickel. Sam Biram, ça sera fait. 2,5 millions. Ça, c'est parfait. Coutroné, il faut vraiment essayer de le transférer, définitivement. On en a un million. Après, vous allez me dire, bon, tu peux être réaliste. Tu peux le rendre à bilan. Parce qu'au final, voilà, on peut aller regarder Pinamonti aussi. Non, c'est moi qui l'ai repris, Biram. C'est moi qui l'ai repris. Pour avoir... Je sais qu'à me, il est formé au club. S'il était sur liste des prêts, liste des transferts, il ne jouait pas à West Ham. Et du coup, c'est moi qui l'ai repris à la mi-saison. De toute façon, ce soir, il n'y a pas vu. Oui, c'est vrai qu'il y a Coupe de la Ligue. Alors, je ne veux pas stream. Ah ben, bien sûr. Coupe de la Ligue, hyper important. Clé, la Coupe de la Ligue. Complètement. Je n'ai pas oublié. Je save, évidemment. Tac. Il n'y a plus qu'à prendre Charlie Taylor et puis Lewis Cook. Et c'est parti, quoi. Lewis Cook, ça va être tendu. Mais j'aimerais bien. Alors, Lewis Cook, là, ça serait vraiment très, très plaisant. Mais en meneur de jeu retrait, défense, là, on peut trouver mieux que Hockane et que Forchow. Forchow, je pense qu'on le revendra. Il va y avoir des départs. Saïs, je pense qu'il va partir aussi. Kjadash, on va essayer de le garder parce qu'il a quand même été performant. Philips aussi parce que Philips, il est formé au club, donc j'ai envie de le garder. Après de Barry Douglas, je pense que ça va partir. Sorensen, je ne sais pas. Un des deux centraux, ils vont peut-être partir. Je ne sais pas. Si j'ai une très belle offre. Les deux, ils font le taf en Première Ligue. Rosbach, j'ai quand même envie de le garder. Est-ce que ça suffira pour la Première Ligue ? C'est une bonne question. Mais je pense que oui. La première saison sera peut-être un peu compliquée. Bon, on verra. Ils font un joueur formé en Obleterre. Pas de souci, ma petite dame. On va mettre Bamford. Du coup, à la place de... Fort Chaud. Place d'Anita. À Anita, on va le vendre. Anita, on va le vendre. Ça, il va nous rapporter des sous. Et en plus, il a un gros salaire. Hop. Je crois que je n'ai pas save. Je sais. Je crois que je n'ai pas save. Non, non, mais vous avez raison. Si vous me dites ça, j'ai pas save. Pourtant, vous me l'aviez dit. J'ai pas save. Voilà, voilà. Si ça replante, c'est de ma faute, là, pour le coup. Parce que vous me l'avez tous dit. Mais ça n'a pas planté. J'ai confiance. J'ai confiance. On va y aller, Molot. On ne va pas faire, vous savez, de changements trop brusques, de changements tactiques qu'ils pourraient ne pas comprendre. On va laisser, tranquille, le jeu, pépère. Rien faire de spécial. Allez, Jack Harrison. Pour Patrick Roberts. Patrick Roberts. C'est l'accélération. L'accélération. Ah, t'aurais centré pour Erling. Ça aurait été parfait. Ah, j'ai pris un risque terrible. Tu sais. Jack Harrison. Non, ça, ça ne donne rien. Je n'ai même pas envie de toucher. Je n'ai même pas envie de faire de remplacement. Vous voyez, je vais laisser jouer le match. Patrick Roberts. Oh, le bon sens pour Erling. Otavio Erling. Otavio Erling. Parfait. 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 Dixième but de la saison, déjà, pour Erling. Toute compétition confondue, c'est monstrueux. Il est monstrueux. C'est pour ça que Koutroné, je n'en ai pas besoin. Après, en première ligne, Erling, bon, ça va peut-être être un peu just. 17 ans, il va y avoir 18. Bon. Ouais. C'est pour ça qu'avec Koutroné, les deux, ça aurait été parfait. Comme ça, on aurait pu faire tourner et tout. Allez, bien joué Sorensen, superbe. Patrick Roberts, Patrick Roberts qui accélère. Patrick Roberts, Patrick Roberts. Oh, il fallait centrer. Et Patrick Roberts, par contre, on ne va pas pouvoir le garder. Ça, ça fait chier. Parce qu'il ne veut pas rester en prêt. Ok. Allez, dessus, dessus, Ok. Ouais, il y aura des BU dispo en prêt, ça, c'est sûr. Mais enfin, bon. On va essayer de le signer. En même temps, j'ai été un peu radin. Je pense qu'à 300 et quelques cas, il faut le signer. Oh là là, Erling. Oh là là, Erling. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais il est fantastique, quoi. Tu ne peux rien faire face à Erling. C'est un truc de fou, quoi. Parfaitement adapté à la tactique. Bon joué. Attention, Philippe, c'est là qu'il se fait prendre physiquement. Ouais, la pire l'eau. La pire l'eau dans le dos de la défense. Ça a failli faire mal, ça. Bon. Birame, Erling, Patrick Roberts. Pour que je dache. Oh, magnifique. Magnifique passe de Patrick Roberts. Putain, si on ne l'a pas, il va nous manquer. Il faut à tout prix qu'on le garde. Je pense que je ferai une offre de transfert parce que je ne sais pas s'il jouera à City. Je ne sais pas s'il jouera à City. Il va jouer dans la rotation, vous allez voir. Vous allez voir qu'il va jouer dans la rotation un peu. Une demi-saison. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir l'acheter tout de suite. Il est chier. Mais là, à deux passes D, il est encore fantastique. Il a été hyper décisif toute la saison. Là, par contre, on perd Sorensen. Sur blessure. Il a une tendance à se blesser, Sorensen. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas le garder. Il s'est blessé plusieurs fois dans la saison. Et ça me fait un peu peur. Et Sam Birame qui se blesse aussi. Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, puis il n'y en a pas. On n'a personne. On n'a personne. Eh ouais ! On n'a pas un autre central. Je ne sais pas du tout qui faire jouer, non ? Alors là... Forchow. Est-ce qu'il est meilleur qu'Okein ? Toiré. Lewis Baker, il ne jouerait pas sur l'aile. Non, non, non. Mais on va jouer comme ça. On va jouer qu'Okein, défenseur droit. Non. Je vais plutôt mettre comme ça. Okein central. T'es grand ou pas ? Mètre centre 13. Non. Forchow, tu fais combien ? Mètre centre 17. Putain, c'est tendu. En fait, je suis obligé de mettre plutôt comme ça. Forchow, tu as combien en centre et tout ? Éventuellement, tu peux jouer à droite. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Sorensen et Sam Biram blessés. La 51ème, quand même. Sacré mi-temps. Bon. Merling, c'est un extra-terrestre. Là, il vient de marquer un doublé. Je crois qu'enchantillon, il doit être à 13 matchs, 12 buts, 11 buts, peut-être. 7 ou 8 passes D. Oh, magnifique coup franc de banane. Magnifique. Eh, il a la banane, lui, hein ? Tidon ? Barry Banane. Très joli coup franc. Rien à dire. Mais Erling, là, en fait, il a pris la place de Koutroné. C'est pour ça. Est-ce que Koutroné en a vraiment besoin ? Oui, je vais vous dire oui. Parce qu'encore une fois, il faut travailler dans la rotation. Erling, il ne pourra pas faire tous les matchs de BPL. Ça y est, ça y est, c'est en train de revenir chez Field. Regardez. Regardez-les. C'est en train de revenir. 3-2. Ça sent le 3-3. On avait fait 3-3 chez eux, hein ? Il y a des équipes comme ça. Et en plus, disons que défensivement, là, on n'est pas au top. On aurait bien joué avec Jadash, par contre, là. France-Bac. Erling, la bonne tête. Superbe. Jack Harrison. Douglas. Allez, Barry Douglas. Allez. Allez, superbe. Le bon centre. Erling. Oh, ça ne passe pas loin. On va faire notre troisième remplacement. On va rentrer. On va rentrer Patrick. On va faire comme ça. Hop. Remontada. La remontada. Allez, on va les encourager. Forchow. Forchow. Philips. Harrison. Forchow. Forchow. Allez. Le bon centre. Ouais, bon. O'Kane. Forchow. Philips. Oh, dommage. C'était magnifique. C'était superbe. C'était superbe. Corner. Tchalash. Ça ne donne rien. O'Kane. Il a une bonne frappe, O'Kane. O'Kane. Philips. Non, ça ne donne rien. Ça sera en touche. Ah, mais attaquant pivot soutien, dans cet opus, ça fonctionne très, très bien. Quand tu sais bien l'utiliser, ça peut fonctionner vraiment à merveille. Oui. Attention, attention à la Raymond de Tadda. On est à 18 tirs, 12 cadrés. Putain, si nous fons de Raymond de Tadda, c'est dégueulasse. Chalash. Philips. Coutroné. Magnifique. Magnifique. Patrick. Donne à Erling. Je sais que tu veux planter, mais donne à Erling, quoi. Ah, bah, encore un blessé. Ah, bah, bien. Super. Super. T'as trois blessés dans le match, hein. Ah, bah, manquerait plus qu'il revienne au score. Alors là, c'est le match vraiment pété, quoi. Salut, Brimzen. Attention, attention. Voilà, Pontus Johnson, bien tranquille. Bonne relance pour O'Kane. Erling Holland. Je pense que ça s'arrêtera là. Monsieur l'arbitre, il faut siffler. Il faut siffler. Oh, putain. Eh, mais au dernier moment, hein. Putain, la victoire 3-2. Alors qu'on mène 3-0, tranquille. C'est poussif, hein. Voilà, enfin, quand même. Bon. Et on joue Millwall. Ah, puis il y a la demi-finale de FA Cup face à Southampton. Je l'avais complètement zappé, celle-là. Ah, puis on a des joueurs pétés. Oh là 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 là. Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Bon, bon succès. Jadah, je blessais. Sambira, deux mois. Cool. 5 à 7 semaines. Bon, alors là, là, c'est la totale. Là, c'est la totale. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux faire quand le jeu te dit, va-t'en faire foutre ? Euh, bon, ben, voilà, hein. Toi, on va te reposer. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Quoi qu'Erling, non. Bon, non, Erling, tu joueras. Tu te reposes pas. Jack Harrison non plus, en fait. Tac. Contre Millwall, on va faire tourner de toute manière. Ah, j'adore quand ça, quand ça, quand ça, quand c'est comme ça. Quand il y a des scénarios comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme match, là ? Il nous reste pas grand-chose, hein. Il nous reste trois matchs de championnat. Plus la demi-finale de FA Cup face à Southampton, qui va être hyper importante. Donc là, je vais faire tourner face à Millwall. Je suis obligé. Oui, je sauvegarderai. Il faut le redire, hein. Créton, tu disais, est-ce que tu disais dans l'épisode d'hier, il me semble, ou celui d'avant, sur les pieds droit à droite et gauche à gauche, pour que les mecs, avec un rôle de base qui tend vers l'intérieur, ne fassent pas que des tentatives de tir aussi décent. C'est bien vrai, car c'est exactement ce qui se passe de mon côté avec Fierro en rompe d'un terre et mes autres joueurs. Ah non, mais c'est certain, hein. Cette année, vraiment, le gaucher à gauche, le droitier à droite, c'est beaucoup plus performant. Bon, Yoski, qui a signé son nouveau contrat, il vaut 14 millions de 5. Bon, là, ça commence à devenir pas mal. Il y a quand même des joueurs qu'on va pouvoir vendre. On ne vend personne pour le moment. On ne met personne sur la liste des transferts, tant que la saison n'est pas terminée, évidemment. Sam Biram, il va nous rejoindre pour 2 millions 5, même si là, il est pété jusqu'à la fin de la saison, Sam Biram. Il était deux mois, on va le revoir. Ah ouais, je suis d'accord, Roro. C'est un non-sens de le mettre à ta camp intérieur. Ah non, ce n'est pas un non-sens non plus. Tu peux être gaucher et être très bon sur ton pied gauche et te faire avec ton pied gauche et frappe croisée du gauche, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans le football moderne, un attaquant intérieur, en général, c'est un pied inversé. Et là, il est forcé de reconnaître que quand tu as un gaucher à gauche et un droitier à droite, voilà. Bon, après, Robert, cela, il me fait quand même du très, très bon taf étant gaucher à droite. Il joue vraiment son rôle d'attaquant intérieur. Mais j'en ai au moins un qui joue avec pieds pas inversés, tu vois. Toujours. Jamais les deux pieds inversés. Mais ouais, après, on a souvent quand même ce... Alors, je trouve qu'avec un attaquant pivot soutien, on a moins ce problème, tu vois. Parce que, du coup, ça laisse un peu plus peut-être de liberté aussi à tes attaquants intérieurs de vraiment se recentrer au centre du terrain. Mais avec un attaquant comblé attaque, par exemple, qui peut occuper aussi l'espace au centre, et qui, du coup, va peut-être nécessiter que l'attaquant intérieur aille plutôt centré, bah là, il te faut un droitier à droite ou un gaucher à gauche, quoi. Ouais, putain, Bamford blessé aussi. Non, mais ça va, les blessures, les gars, vous n'avez pas marre, là. Bah, le rôle de l'attaquant intérieur, en fait, c'est de pas centrer. Il y a marqué « centrer moins souvent ». Donc, moi, pour combler ça, je lui dis « bah oui, mais en même temps, tu vas tirer moins souvent ». Donc là, il est emmerdé, le gars. Tu vois ? Le gars, il dit « ah ma merde, en même temps, on m'a dit de tirer moins souvent ». « Bon, bah, je vais passer, alors ». Ah bah oui, donc si tu passes, tu centres. Ah bah oui, ah bah voilà. Parce que Elie, c'est quand même... C'est vraiment des gars qui vont sniffer la ligne, hein. Donc, et c'est pas ce que je recherche. Bon, là, on a des blessés. Là, on a des blessés. On va faire un petit « nettoyage », entre guillemets. Gentil. Alors, déjà Patrick, titulaire sur ce match. Alioski, titulaire. Robert, si on l'avait reposé, c'est parfait. On met Saïz. Kelvin Phillips, on va le laisser. Ok, non, peut aussi, quoi. Ouais, 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 si, si. Je vais mettre moi ça à la place de Barry Douglas. On va mettre Luke Eiling à la place de Sorensen, même s'il n'a pas fait des gros matchs jusque-là. Luke Eiling, ah, mais en même temps, on a besoin d'un droitier. Beh, Vernon Anita, à droite. On va faire comme ça. Et donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va peut-être faire jouer Eiling sur le prochain match. Je save. Voilà, comme ça, j'ai save. Non, parce qu'en attaquant intérieur attaque, je crois... Ah, attends, mais c'est peut-être moi qui leur ai mis dribbler plus. En fait, moi, je leur ai donné un rôle un peu et attaquant intérieur, donc vraiment pour qu'ils aillent se positionner dans la surface. Moi, c'est ça qui m'intéresse avec l'attaquant intérieur, c'est que c'est un mec qui va plus aller dans l'axe, plus se positionner dans la surface qu'un ailier, qui, lui, va avoir tendance à rester sur sa ligne et à dribbler et à faire les différences. Mais moi, ce que je vais rechercher, c'est un mec qui a un profil finalement presque délié avec les caractéristiques, par exemple, courir avec le ballon sur les ailes ou etc. Et qui va avoir une bonne finition, une bonne technique, pour savoir dribbler justement, bonne finition et pas mal en inspiration et pour aussi pouvoir se repositionner dans l'axe, frapper, centrer. Gelson-Martins, par exemple, en attaquant intérieur à droite, pour moi, c'est fantastique. Voilà. Patrick, tu vois, le problème, c'est qu'il est gaucher. Mais sinon, il a toutes les caractéristiques que j'aime. Mais attendez, il a quand même 40 matchs, 15 buts, 23 passes d'A. Après, il serait peut-être plus performant à gauche. C'est possible. C'est possible qu'il soit plus performant à gauche. Ça serait ouf. All right, bon, on part avec cette équipe face à Millwall. Et tu sais que ça-là, je ne l'avais pas trouvé tant performant que ça à droite. Alors que Mané, aucun souci. C'est marrant. Mané à gauche, aucun souci. Mais plus performant à droite, Mané. Encore plus. Ça, c'est vrai. Vraiment. Chaque fois qu'il a joué à droite, il a été plus performant. C'est dingue, hein ? Non, mais par exemple, j'avais pris Mbappé à un moment donné. Mbappé à droite, c'est une tuerie. Bon, mon ami, Mbappé, tu le mets partout où tu veux, c'est une tuerie. Mais encore une fois, j'ai plus été impressionné par des droitiés à droite et des gauchers à gauche. Que l'inverse. Voilà. Et Kreatwan semble aller dans ce sens. Attention. Oh, bien joué à Rose-Vac, super barré. C'était leur première action du match, ils ont failli marquer, quoi. Avec 61% de passe réussie. Non, merci FM, hein. C'est Millwall de Den. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué comme match. C'est compliqué comme stade, je sais. Allez, il faut aller la chercher, celle-là. Allez chercher ce record de victoire, ce record de points. Ouais, superbe tac, Lajoski. Voilà, bonne récupération. Anita, tranquillement. Voilà, ok. En fait, il fallait mettre ça là à gauche, ouais. Non, mais il a été bon à droite, surtout la première saison, mais... Après, en fait, j'ai remarqué que dès que... Quand Firmino, je le mettais faux neuf ou complet soutien, etc. Ça, là, était plus performant. Dès que j'ai commencé à jouer avec un attaquant complet attaque, avec Harry Kane, par exemple, le positionnement d'Harry Kane faisait que ça, là, était... Moins... Comment dire ? Moins aisément là où il fallait, quand il fallait. Et du coup, ça a un petit peu baissé sa note générale. Donc, je pense que ça va beaucoup dépendre aussi de la... De comment joue ton attaquant, tu vois. Faudrait voir, hein, si Patrick n'a pas été plus performant quand il y avait Hollande, par exemple, que Koutroné. Je sais pas, ça serait intéressant. Parce que Hollande joue en pivot soutien, et j'ai l'impression que ça lui convient mieux. Faudrait regarder. Je sais pas si on peut voir ça, mais... Comment on peut le voir ? Faudrait regarder à chaque match, quoi. Après, il y a des matchs où il a été très performant, même avec... Halioski... Oh, dommage. Même avec... Même avec, comment dire... Avec Koutroné, hein, mais... Si on voit qu'il a été beaucoup plus performant avec Hollande, ça veut dire aussi que, voilà, tout dépend beaucoup de l'attaquant... Il y a des matchs, Patrick Roberts, là, qui était à gauche, pour le coup. Ellipse, Saïza. Ah, merde. Ils ont pas beaucoup d'occasion, quoi. Ils les mettent au fond, hein. Ils sont 23e, ils le vol, quoi. Alors, dire d'exprimez-vous davantage, vraiment les faire chier, quoi. 13 tirs, 7 cadrés, 59% de possession. Ils ont fait 3 tirs de cadrés, un but. Vous allez voir qu'ils vont en marquer un sur encore un autre tir cadré. Enfin, c'est terrible, quoi. Réalisme. Allez. Moi, ça. Vas-y, fais tout. Vas-y, fais tout. Patrick. Halioski ! Bon, allez, ça rentre. Putain, le gardien a fait de la merde, là. Très joli but, Halioski. Ça fait de 1. On en est où, là ? On en est à 44 matchs joués. Ouais, 101 points. On n'a pas encore le record. Le record, c'est 106. On peut avoir 107, hein, parce que pour le moment, sur les 6 matchs, il faut qu'on fasse 6 victoires. Sur les 6 derniers matchs, là. Il faut qu'on fasse 6 victoires pour dépasser le record de points. Et le record de victoire, c'est 32. Tottenham en 1919-1920. Mais tu vois, Firmino en faux neuf. Le faux neuf, moi, je... J'arrive pas, hein. Ou alors, le faux neuf, peut-être, ou le meneur de jeu avancé, mais en... Comment dire ? En strikerless. Parce que le faux neuf en buteur, moi, j'arrive pas à le... Ça marche pas, je trouve. Mais en strikerless, un meneur de jeu avancé avec Firmino, ça, ça pourrait bien fonctionner. Ça, je testerai ça l'an prochain. Parce que cette année, je sais que ça marche, je l'ai fait avec les Rangers, enfin, avec d'autres joueurs, évidemment. Et ça marche très, très bien. Quand on a les joueurs pour, c'est fantastique aussi. Je sais que tout m'a le fait avec le Panathinaïkos, et ça fonctionne très bien également. Nita, Nita, Hocken, McH Times, Patrick Roberts, Saïz, Poreliovski, oh là là, magnifique celui-là. Magnifique ! Alors, l'ouverture de Saïz, elle est splendide, hein. Pom 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 pom. Eh ben, pareil, pour marquer, j'ai l'impression que c'est... Il y a aussi, pour marquer, hein, pour marquer, le droitier, là, à gauche, il aurait été un peu emmerdé, quoi. Il est obligé de se remettre sur son bon pied et tout Là il a juste à mettre la petite frappe Croisée et ça fonctionne parfaitement Donc encore une fois Le gaucher à gauche il fait le taf Oh Patrick Oh Patrick dommage Ouais ça y est super Bon bah 4-1 Ça va Milwold là ils sont en train de Se faire reléguer ou pas Ah ouais ils sont relégués Milwold Ils sont relégués Milwold Bolton c'est pas encore fait Rothram et Milwold c'est fait Milwold c'est un club Club londonien vraiment Mythique Philippe c'est blessé On va rentrer Lewis Baker Forchow on va le rentrer à la place de Kane Et on va rentrer On va rentrer peut-être Femme Ford à la place de Coutrena Fonov ça marche peut-être mieux avec deux points Ouais c'est possible Ça c'est fort possible Alors que si tu le mets Si tu mets meneur de jeu avancé Ce qui correspond à ça en fait Mais vraiment en poste de meneur de jeu avancé Et en strikerless Là ça marche beaucoup mieux Oh non à Lyoski non Par contre là il faut centrer Là t'abuses Pourtant Il a tiré moins souvent Là il s'y est un peu cru Après il y a les notes de décision Qui importent beaucoup aussi Pour les joueurs Bien joué Rothbach C'est honteux ce que t'as répondu Le gars de Tottenham Je t'ai défendu Parce que là je trouvais vraiment ça Mais lamentable Le mec il se prend pour qui C'est absolument dingue Allez fort chaud Ouais c'est bien ça Bonne défense sur le corner Enfin on s'en sort Ouais ça va Ouais ils sont revenus un petit peu Encore une fois en fin de match Ils reviennent avec des intentions Des occasions Ils nous gènent un petit peu C'est bien Bonne défense C'est vrai qu'on travaille là dessus Pour l'an prochain quand même Ah la pierre l'eau dans le dos de la défense Qu'est-ce que j'aime ça Oh là 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 Je déteste ça Ouais ils sont passés en 4-2-4 Ouais bon ok Ils reviennent 15 tirs C'est n'importe quoi Ils n'ont rien fait du match Ils n'ont rien fait du match Et pourquoi d'un coup ils se réveillent comme ça C'est pas hyper réaliste ça Vraiment Alors qu'ils étaient à 4 tirs 3 cadrés Pendant tout le match Là d'un coup ils se réveillent complètement Enfin Je ne suis pas fan de ce concept Dès qu'il y a un changement de tactique Ça y est Il faut que toi tu prennes aussi en compte ça Tout de suite Sinon Non Dans la réalité ça ne se passe pas vraiment comme ça Donc là Je ne suis vraiment pas fan de ces changements comme ça Alors qu'ils n'ont encore une fois rien fait Rien fait du match Mais j'avais testé ça Créateur Mais Fonov ça ne passe pas Non sinon Fonov Faut jouer à Bon bien jouer ça Faut jouer à 3 attaquants A 3 attaquants Axio Peut-être Le 3 attaquants Axio Ça aussi à Liverpool C'est attenté Et 3 tu les mets devant Parce qu'au final Ils peuvent jouer buteur aussi Alors là il faut voir ce que ça donne Bon Alioski Très bon match Triple Alors Patrick Roberts Qui fait 2 passes D Bon Vous voyez j'étais en train de dire Qu'il était moins performant Quand c'était un complet attaque devant Bon là il m'a fait un petit peu mentir Philippe est blessé On va utiliser le médecin du club Voilà Tac C'est formidable Alioski Félicitations Tu vois 7 dribbles effectuées Alioski Pourtant il est en attaquant intérieur Donc comme quoi Il faudrait voir Qui a fait le plus de dribbles Dans la compète Mais je pense que ça va être Ça va être dégâts de chez moi En vue d'ensemble d'équipes Alors déjà Plus de buts inscrits On est à 119 buts Ça c'est d'une violence On est en plus de têtes réussies C'est nous Plus de possessions C'est nous Plus de fautes commises C'est nous Plus de passes réussies C'est nous Plus de tirs cadrés C'est nous Ça c'est très bien Plus de centres C'est pas nous Et alors en joueur En joueur Plus de tirs cadrés Alioski Plus de passes clés Patrick Roberts Plus de dribbles par match Tu vois on a Alioski Qui est là Mais c'est vrai On n'est pas dans les meilleurs Mais plus de passes clés Patrick Roberts 25 passes décisives 25 Ça c'est violent par contre Ça j'avais pas fait gaffe Qui est 15 buts 25 passes dé Patrick Roberts Si ouf hein Et pourtant C'est un gaucher à droite Donc là il est quand même En train de me faire mentir Mais c'est Patrick J'en attendais pas moins de lui Après qu'est-ce qu'on a On a meilleur passeur Bah évidemment c'est Patrick Meilleur buteur T'as coutrôné Avec d'autres joueurs Ok T'as Butland Pour l'an prochain J'avoue que Butland J'irais bien de chercher aussi Après il est très cher Il est passé par Leeds En prêt Tiens Ah ouais Adama Traoré Doit d'une violence Salut là J'ai testé ta tactique De Liverpool Avec le Minange L'ai modifié Mide Barco En 9,5 Loin en faux neuf Et coutrôné En attaquant avancé C'est une véritable tuerie Ah ouais Mais tu les as mis comment En 9,5 Et en faux neuf Donc en fait Tu les as Ah oui Mais c'était peut-être toi Qui me le disait ça En fait t'as mis les 3 En devant C'est ça T'as mis les 3 T'as mis les 3 en attaquant Ah bah non 9,5 T'as dû le mettre en MOC Donc t'as mis 2 MOC Et 1 buteur C'est attenté aussi Il y a plein de choses À tenter Vous voyez Qu'on peut essayer Euh Ouais peut-être Qu'il faudra que je regarde Bon ça pour le staff Je vous ferais pas chier Je le ferais de mon côté Prime de but pour Aljofsky Et prochain match Face à Southampton Prochain match Face à Southampton La demi-finale de FA Cup Alors là Si on va la chercher Celle-là Là ça peut être Super intéressant Ah MOC 2 BU Avec la tactique Telle que je l'ai faite Ah c'est marrant Ok Bon bah après Il y a plein de possibilités À trouver en effet Bon là c'est vrai Que j'ai l'habitude aussi J'aime bien jouer avec des ailiers Alors bon bah J'ai gardé un peu ça Mais Mais bon Et Lorenzen Il plantouille un peu Ouah bien 5 matchs 5 buts À Viking Super Alors Saïz Mais attends Mais Saïz On lui a revalorisé son contrat On l'avait pas fait encore Ah merde Bon bah on va le faire Attends si je lui dis ça Ok Puisque je monte en première ligue Je vais le faire Ça va peut-être Le faire prendre aussi Un petit peu de valeur En revanche là Il me demande un peu beaucoup 300k Voilà Tac Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Voilà Comme ça il prendra Aussi un peu de valeur Avec son contrat Pas sûr que je garde non plus Ça y est On va voir On va voir J'ai pas encore décidé Je sais à peu près Qui est sûr de partir Il y a Anita Forchow Peut-être Rokane Barry Douglas Ça c'est sûr que ça va sortir Le reste Je sais pas encore Aucune certitude Alors Tac Tout à fait Tout à fait C'est un sale coup Voilà Boum Prochain match Alors attends Lewis Baker Déjà titulaire Jadash est blessé Erling Est-ce que je mets Erling Ou Patrick J'ai envie de mettre Erling Alors Je vais quand même regarder Les matchs de Patrick Roberts On va voir Sur le calendrier Et quand On a un attaquant Qui est titulaire Il faut regarder Là c'est Erling Roberts 8-3 Là c'est Koutroné Roberts 7-3 Roberts 9-2 Erling Et il y a Erling Là c'est Koutroné Robert 8-5 Bon il marque Ok Là t'as Erling Bon là on perd Là t'as Robert C'est Erling Robert c'est bon Là t'as Robert Qui est bon Et Erling Ouais Là t'as Robert C'est Koutroné Les deux sont mauvais Là t'as Koutroné Mais il n'y a pas Il n'y a pas Roberts Là t'as Robert C'est Erling Ouais Là t'as Robert C'est Koutroné Robert c'est moins bon Là t'as Robert C'est Erling Robert c'est bon Là t'as Robert C'est Koutroné Bon là les deux sont bons Ouais Koutroné Patrick Robert Bof J'ai Là comme ça Quand je joue à ça J'ai quand même plus l'impression Que Que Robert C'est performant Quand il y a Erling C'est Voilà Vraiment Donc Je sais pas quoi vous dire J'ai l'impression Que le pivot soutien Permet de mieux s'adapter À ce niveau là Ça serait à tester Mais après Ça s'explique Dans les mouvements des joueurs Encore une fois Tandis que Si t'as un droit tir à droite T'as un gaucher à gauche Et que t'as un attaquant complet Qui là va être capable Parfois Vraiment D'occuper un peu plus La surface Type renard des surfaces Ouais Là Votre attaquant intérieur Va être obligé De continuer sur son aile Et d'aller centrer Et c'est plus pratique Là dans ce cas là Qu'il ait un pied droit à droite Et un pied gauche à gauche Ouais Ça peut s'expliquer comme ça Peut-être Parce qu'Erling En fait vous avez vu Avec sa mobilité En pivot soutien Quand vraiment vous avez Le joueur pour le poste Il va avoir cette capacité Justement À être un petit peu En box to box Et arriver au dernier moment Dans la surface Vraiment prendre le bon timing Et en même temps D'avoir fait la différence Avant Avec sa corpulence Et d'avoir été un petit peu Milieu de terrain D'attirer aussi les milieux Donc de laisser plus d'espace À vos attaquants intérieurs Là vraiment dans le jeu C'est très intéressant L'attaquant complet Devrait le faire aussi Par exemple avec Ariken Je l'avais aussi C'est à dire qu'il y avait Des phases comme ça Parce qu'un attaquant complet Il doit être aussi un peu pivot C'est très difficile L'attaquant complet Il faut vraiment Pour trouver un très bon profit De l'attaquant complet C'est vraiment très difficile Après j'ai trouvé Que c'était un des profils Qui étaient les plus efficaces Dans cette tactique Mais il y a peut-être D'autres choses Qui marcheraient très bien Alors City a gagné Contre les Vols Donc on affronterait City En finale On va faire une save Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Après, si j'arrive vraiment à trouver d'autres joueurs très bons sur les ailes, je le laisserai. Mais là, si vous voulez, j'ai validé le prêt pour l'an prochain, pour au moins être certain de l'avoir. Alors Southampton qui joue dans un dispositif assez étrange. Je ne vais rien mettre, pas décrocher de vos postes, rien du tout. Je vais laisser comme tel. En fait, c'est leur 5-4-1, mais un peu offensif. D'habitude, ils jouent en 5-2-3. D'habitude, ils jouent en 5-4-1. En fait, avec les deux arrières qui sont vraiment à plat et les deux ailiers qui sont aussi à plat. Ça is... Oh là 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 là. Putain, je l'ai vu dedans. Oh, je l'ai vu dedans, cette frappe. Magnifique. Je ne vais pas prendre trop de risques pour le moment. Je vais peut-être leur dire de décrocher quand même. Parce que je sais que ça fait mal. Le décrocher de vos postes dans cette tactique fait vraiment très 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 mal. Mais pour le moment, on domine. On a les Ocas, on a la possession. Ça ne veut rien dire, évidemment. Attention, les tacles. Erling, bien joué. Lewis Baker. Oh, pour Erling ! Oh là là, la Red Foster, quel dommage ! Quel dommage ! Alors, on est à Wembley. On est à Wembley. On ne joue pas à l'extérieur. On joue sur terrain neutre. Ok, non. Ça, ça ne passe pas du tout. Parce qu'à l'extérieur, on n'est pas bon. Mais sur terrain neutre, on est peut-être déjà meilleur. Cette tir 4 cadrée, 58% de possession. On est légèrement en train de les dominer, les Saints. Avec Douglas. Perry Douglas. Ok. Ok, une Saïz. Erling. Ah, c'est pas bon. Saïz ! Oh ! Ça tente beaucoup. C'est bien, c'est bien. Il y a un bon esprit, là. Il y a un bon esprit. On est à 0-0. Ce n'est pas forcément mérité. On a été beaucoup plus entreprenants, déjà. Allez. On va leur dire de se porter à l'attaque. Allez, allez. Il faut le faire, les gars. Vous pouvez. Et il nous manque des joueurs, en plus. Il nous manque Jadash. Il nous manque Biram. Il nous manque... Il nous manque... Il nous manque... Il n'est pas Yorgensen. Quand il s'appelle déjà ? Sorensen, voilà. 10 tirs 5 cadrés. Il y a vraiment beaucoup plus d'entreprenants. On va les encourager aussi. Allez. Vous voyez, Robert 6-4. Poland 6-6. Harrison 6-5. Il n'y en a aucun qui vraiment arrive à... Je vais laisser Saïz qui est à 7-9, qui est vraiment exceptionnel. On va rentrer Alyoski à la place d'Harrison. Je vais peut-être rentrer 4-show à la place de Baker. Quel est le meilleur, là ? Oui, c'est pareil. Donc, on va laisser ça comme ça. Janssen qui a un jaune. On va laisser ça comme ça. 12 tirs 5 cadrés. 12 tirs 6 cadrés. Ils n'ont pas changé de tactique pour le moment. Anita qui récupère le ballon. Patrick Roberts, il a passé très mauvais. Je ne le sentais pas. Je sentais que Patrick n'était pas revenu... Il n'était pas revenu... En tout cas, défendre pour apporter une solution en tout cas à son coéquipier. Allez, Erling, de la tête. Très bon contrôle. Très, très bon contrôle. Super contrôle. Saïz. Alyoski. Alyoski. Patrick Roberts ! Mais oui ! Voilà ! Il est décisif, Patrick ! Il enroule avec son pied gauche. Là, c'est intéressant d'avoir un attaquant intérieur pied inversé. Voilà. Là, il a trouvé l'espace. Et regardez, c'est Erling qui attire les joueurs vers lui. Et regardez. Regardez. Ça laisse un petit espace à Patrick. Et du coup, qui peut frapper du gauche ? C'est splendide. Ça fait un zéro ! Ça fait un zéro en demi-finale de FA Cup. C'est magnifique. Barry Douglas qui est un petit peu blessé. On va être obligé de rentrer. Fais tout moi ça pour le remplacer. Allez, Anita. Anita au Kane. Anita. Forchow. Anita. Le bon centre. Erling ! La remise de la tête, elle était intelligente. Mais le problème, c'est que... Attention, attention. Pas de pénalty. Bien joué, moi, ça. Bien joué, Forchow. Allez, les gars. Allez. Il faut tenir. Il faut tenir ce résultat. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Gros réalisme. Gros réalisme de leur part. Six tirs, trois cadrés. Six tirs, quatre cadrés. Oh, putain. Il y a aussi le coup franc. c'est pas passé loin bon 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 et bah je vais sortir la ligne voilà on va rentrer Patrick on va faire l'effort avec Koutroné on va voir si ça change quelque chose on continue sur ses bonnes bases allez Moissa Saïz Saïz non ça passe pas Saïz Forchow Forchow Anitta on est tellement au dessus sur ce match tellement 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 au dessus aïe 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 attention à la contre-attaque attention à la contre-attaque super Moissa Saïz Koutroné Koutroné Patrick Roberts sous l'arrêt de Foster l'arrêt de Foster absolument magnifique O'Kane O'Kane Koutroné Koutroné Saïz le bon centre eh Forster qui est là Forster qui est encore là quel arrêt il a fait là sur cette frappe de Roberts O'Kane Saïz Patrick Roberts ça donne rien attention à la contre-attaque attention à la contre-attaque faut aller dessus va sur Elion aussi vas-y oh la 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 pire l'eau il y en a marre des pire l'eau il y en a marre des pire l'eau il y en a marre des pire l'eau c'est toujours les mêmes buts quoi je sais que ma défense est haute mais quand elle est basse c'est pareil c'est toujours 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 les mêmes buts qu'on se prend quoi allez Patrick Roberts le coup franc mais oui voilà Pontus Jansson qui est là bien joué magnifique mais on archi domine ce match quoi on doit le gagner on est obligé de le gagner évidemment les joueurs sont crevés ça c'est sûr allez là ça sent la séance de pédo ça sent le but de Southampton à la fin je le sens venir alors qu'on a vraiment bien nominé en termes d'occasion là il n'y a pas photo bon ils sont à 10 tirs mais on a quand même à 20 tirs 10 cadrés à 2 fois plus de tirs cadrés que allez c'est les pédo et c'est les pédo et c'est les pédo pour cette demi-finale face à Southampton waouh 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 bon allez Aljoski il en a beaucoup raté cette saison il en a beaucoup raté cette saison et il la met bien joué 1-0 allez attention à Dannings qui est un petit peu blessé Rosbach Rosbach tu me la sors celle-là tu me la sors celle-là 3-0 allez Patrick allez Patrick je veux te transférer ah putain je te transférerai pas c'est mort c'est mort alors là t'as loupé le pédo c'est mort c'est mort c'est très mal tiré en plus Hobschberg mais oui l'arrêt de Rosbach voilà 4-show allez la grosse minasse mets moi une grosse minasse en Lulu mais non mais non c'est pas vrai c'est pas vrai oh là là c'est vrai ah c'est dedans en contre-pied putain ah on va perdre au pédo vous allez voir c'est horrible c'est horrible c'est horrible oh là là quelle séance mais quelle séance dégueulasse oh non mais on peut pas perdre 20-11 cadré on a 86% oh on fait un match magnifique on fait un match magnifique ah c'est tuant quoi oh l'arrêt de Rosbach putain l'arrêt de Rosbach qui nous permet d'y croire encore il faut le marquer par contre il faut qu'on marque le dernier et il faut que Rosbach en arrêtant encore derrière c'est Patrick c'est symbolique c'est symbolique c'est Patrick Roberts qui est là il faut que tu le marques il faut que tu donnes de l'espoir ouais mais c'est quoi cette séance mais c'est quoi cette séance pourrie quoi 3 tirs ratés 4 pardon 4 tirs ratés quand le jeu a dit regarde mais c'est ça le jeu a dit en fait Southampton il mérite de passer tu vois c'est une équipe de première ligue donc c'est pas normal si tu passes devant eux donc on va te faire faire une séance de pénalty catastrophique je n'ai jamais loupé 4 pénaux jamais ça m'est jamais arrivé dans un match de FM putain c'est n'importe quoi bon bah pas de coupe d'Europe l'en prochain les enfants bon évidemment c'est très bien c'est une bonne perf ça nous a permis de rêver mais c'est abusé que ça se termine comme ça c'est horrible c'est horrible que ça se termine comme ça on aurait mérité beaucoup 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 mieux vraiment ah c'est 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 vraiment dommage c'est vraiment dommage et là il nous reste deux matchs ah coup de ronet là décevant ah bah c'est quoi les tireurs mais bien sûr 4 tirs foirés tu te dis non tu te dis c'est pas possible ils veulent faire passer le club de D1 voilà il n'y aura pas de club de D2 en finale non moi j'ai déjà gagné au péno non non dire que je gagne jamais au péno c'est pas vrai mais là pas de cette manière quoi surtout quoi on a mené le match quoi je veux dire on a eu les occasions on a eu la possession on a eu les précisions de passe on a eu on a tout eu on a deux fois plus de cases que dans le match on fait de partout bon soit ils sont hyper réalistes ok c'est Danning c'est Southampton c'est une belle équipe de première ligue ok ah non mais putain au péno quoi tu nous fais pas ça tu nous fais pas ça c'est terrible alors Daniele Rougani sur la liste des transferts quand je commence à voir des trucs comme ça je me dis que allant être en première ligue on peut peut-être se diriger vers ça 32 millions un peu cher il y en a déjà sur la liste des transferts des joueurs ou pas là je vous regarde un peu on est à 130 de niveau actuel au moins listé en prêt il n'y a pas tous listé transfert il y a quoi là oh là il y a du monde il y a du Shakiri du Batshuayi attends il y a des joueurs à récupérer là genre Batshuayi moi ça me va Batshuayi Drinkwater il y a beaucoup de joueurs à récupérer énormément alors qu'ils ont des gros salaires alors Shakiri il est sur liste des transferts ça je ne comprends pas alors je le prends mais alors mais direct je me pose même pas de questions super joueur Shakiri il y a 15-5 en plus Van Ginkle c'est pas mal aussi il y a quand même du monde il y a quand même du monde qu'on peut aller récupérer alors je ne sais pas s'ils seraient tous intéressés Fabian Delft c'est pas mal également ça peut jouer milieu ça peut jouer défenseur gauche Emerson de Chelsea c'est fort aussi il y a quand même il y a quand même un paquet de joueurs Stuart Armstrong là je pense que comment Loïs serait très content Emiliano Martinez ça non Mathias Vicino c'est pas mal là on va observer du joueur parce que sur la visée de transfert il y a vraiment énormément énormément de bons joueurs Riyan Marès bon je ne crois pas trop 875k on oublie on oublie non mais Shakiri moi ça me va je prends direct Abaté Gracie Zapata bon après c'est un peu moins bon ça c'est fort ça à 20 ans en plus il me semble il me semble que c'est pas mal hop on va aller observer Babi Abiyabiani ouais bon après c'est un peu moins bon il y a quand même du monde il y a quand même du monde Nikola Kalinic on peut regarder aussi lui il peut jouer aussi pivot un peu il devrait être transféré à l'Atletico normalement Michael Antonio on peut aller observer également Victor Moses peut-être un peu moins mais Michael Antonio ça peut être intéressant dans le turnover on va observer Moses mais par exemple tu prends Batshuayi et Shakiri ça peut être très très bon ça peut être très très bien ouais Shakiri plutôt bon joueur ah oui on va sortir le chéquier puis la carte oui ça c'est sûr carte bleue direct en fait j'aurais pas dû refaire signer un contrat à Saïs et à Lioski parce que je sais qu'ils vont partir j'aurais fait signer un contrat mais je sens qu'ils vont pas rester quand on voit ce qu'il y a sur la attends et Shakiri tu sais quoi on pourrait tenter maintenant honnêtement un mec comme ça j'ai pas trop envie de le laisser passer tu vois Zerdan il a quand même un putain de profil c'est 15 millions attends on va faire du 5 et du 10 ah ouais parce qu'on va y aller comme ça attends pas s'emmerder ça passe par contre le salaire le salaire ça va picoter terminer en première partie de tableau ouais ça me va allez super t'es en joueur clé oula attends milieu offensif droit comme attaquant intérieur ok permettre au joueur bon ça je vais te l'enlever ça passe ça me va combien tu demandes ah oui alors contrat actuel il y a la 389K va falloir quand même être va falloir quand même être assez attractif pour l'agent et en prime à la signature il va pas falloir mettre n'importe quoi on va mettre jusqu'en 2022 prime de match prime de but prime équipe de l'année prime de remplaçant minutilisée il va falloir mettre première ligne non je mets rien du tout là dessus alors attends en salaire on va te mettre on va te mettre au moins autant peut-être 360 allez je vais tenter comme ça oh la mâche ah quand même putain ah ouais vous êtes vous êtes des marrants vous c'est toujours très marrant ouais bon ça ouais bon c'était drôle 695K bah oui mais je peux pas je peux pas je peux pas on pourra réussir de tenter peut-être mais là c'est difficile quand même là c'est peut-être très difficile salut Begnaud heureux ouais faudra quand même regarder Lodzano Berardi Zivkovich pour les alliés mais ça les alliés je me fais pas de soucis je sais qui il me faut dans la tactique et qui je dois prendre et il y aura il y aura de quoi faire je vais quand même aller regarder peut-être un petit Timo Werner pour le doc quand même pas Timo notamment sur un côté Timo il peut être très bon aussi regardez le petit Jan Fitte Harp que j'aime bien aussi que je trouve assez régulier qui pareil très jeune 24 buts enfin 24 apparitions 14 buts en D2 allemande ils sont combien en bout en D2 allemande là toujours 5ème ah étrangement ils vont pas ils vont pas ils vont pas passer je pense comme quoi la D2 allemande c'est lui le meilleur buteur pour le coup qu'est-ce que je voulais regarder déjà Zivkovic j'avais regardé ou pas déjà Andria Zivkovic ouais j'avais déjà observé puisqu'il peut jouer à gauche il peut jouer à gauche ou à droite vraiment c'est parfait faudrait voir combien il demande l'autre anneau je kifferais aussi ça va être tendu l'autre anneau mais bon on pourrait peut-être le tenter maintenant dans le 29 faut tenter les joueurs maintenant faut les tenter maintenant versement 3 versements annuels 15 ça passe il va peut-être pas vouloir venir ça c'est possible un club qui monte en première ligue je sais pas si ça intéresse Sturaro ouais c'est pas mal aussi souvent en plus il est sur liste des transferts on commence à préparer dès maintenant qu'est-ce que vous voulez l'autre anneau ils ont décidé d'attendre ok Sturaro d'ailleurs je vais aller voir parce qu'en plus en box to box c'est pas mal en général pas un énorme salaire donc hop on va aller observer bah là je vais avoir déjà 40 millions de budget transfert plus les joueurs que je vais vendre donc ouais ça va être intéressant Berardi ouais faut que j'aille l'observer parce que je crois que je l'avais pas observé encore et il serait super intéressant également non je suis en première saison là je suis en première saison c'est juste que je suis en fin de première saison Domenico Berardi et Federico Chiesa ça serait pas énorme aussi attends Federico Chiesa fantastique c'est un droitier à droite chaque fois je veux le tester dans les parties je peux pas tu partirais pas toi ? ah ouais dans 96 millions non bon je tentais je tentais comme ça ressus corona ouais c'est pas mal aussi de Porto non l'autre anneau ça veut pas venir c'est dommage c'est dommage je vais aller regarder aussi du Ziyech ça me fait penser là qui est au Bayern ok du Dolberg il est toujours à l'Ajax partirait-tu ou pas ? est-ce que tu partirais ? 89 millions et vente de bec vente de bec on va aller aussi l'observer encore une fois et Zivko ça partirait pour combien ? Zivkovic ça demande 60 trop cher trop cher trop cher trop cher il faut que j'aille voir aussi Pietro Pelligri ouais ouais ça vous faites aller voir comme ça j'observe des joueurs qui potentiellement pourraient venir il est là Pietro Pelligri Monaco réserve on va aller voir Pilamanti aussi si c'était pas déjà fait Andrea Pilamanti qui est prêté par l'Inter à l'adio je vais aller voir le petit Barco aussi Ezekiel Barco parce qu'il est toujours à la Talenta et je suis sûr qu'il aimerait venir en première ligue n'est-ce pas ? attend ça demande 30 millions ça se tâte bon on l'avait déjà testé Barco vous souvenez avec Los Angeles mais ça se tâte ça se tâte quand même on fait ça pas mal pas mal 16 millions 5 par exemple non 20 millions enfin 21 on n'en parle plus peut-être pourrait éventuellement passer tiens Jovinko bon Jovinko c'est un peu plus vieux j'avais adoré Jovinko j'avais adoré Jovinko un attaquant de soutien là il passait parfaitement à mon avis 4,7 millions ça ne suffira pas si je mets 10 pour voir un peu je sonde un peu le marché Barco ça passerait et Jovinko bon ça passait mais il ne veut pas venir Barco ça passerait et il n'a pas des exigences de malade il n'y avait pas aussi Almiron il voit Almiron il y a l'un Almiron ça peut être pas mal aussi mais on avait les deux à mais Barco il peut jouer sur les ailes il peut jouer aussi en milieu offensif si on décide de passer un peu en vous le savez c'est pas mal par contre il est très petit je vais quand même lui proposer quelque chose à Barco il faudrait être fou pour ne pas le faire alors close de libération je vais mettre 45 augmentation annuelle de salaire je l'enlève je vais mettre un peu plus en trim de match prime de but je vais mettre 10 10 parfait prime de l'année je vais mettre 200 pareil 275 voilà prime de remplace en utilisée on va te mettre 4500 par contre salaire on va diminuer un peu 217 42 ça passerait comme ça ça passerait comme ça pour Barco ça peut faut réfléchir quand même faut réfléchir mais là comme ça comme ça je dis pas non et Raul Ruidias fort aussi Ruidias très 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 fort aussi Ruidias un buteur nous le vendrait combien Ruidias 9 millions 75 oh c'est pas mal alors après il va y avoir un truc avec les permis de travail faut qu'on fasse gaffe aussi avec ça mais c'est plus symphonie bon c'est un autre profil un autre profil qui pourrait aussi parfaitement rentrer dans notre dans notre tactique Raul Jiménez en pointe il est énorme prêté à Wolverhampton cette saison bon faut pas qu'on aille trop vite non plus parce qu'il faut qu'on attende aussi de voir les joueurs qui vont descendre c'est pour ça que Barco je sais pas encore il y a Joseph Martinez aussi j'ai qui d'autre bon on va voir faut pas se précipiter ça va être très difficile de faire un choix de toute manière parce qu'il y a plein de joueurs qui m'intéressent il y a plein de joueurs que j'ai envie de recruter donc ça va être compliqué de toute manière voilà ça va être compliqué de toute manière de faire un choix ça c'est sûr je pensais à plein d'autres joueurs là ah bah là et Lautaro Lautaro Martinez prêté à la Roma si ça serait pas parfait aussi ça combien il demande juste comme ça il me demandait combien 75 millions c'est un peu trop et Patrick il demande combien à 204 millions faut arrêter les conneries les gars arrêtons les conneries et Butland il vaut 24 quand même 28 500 il me demande ok je voyais Leon Bailey aussi ça voudra pas partir mais bon c'est jamais 46 millions bon d'accord tu vois que Shaqiri ça c'est dommage Shaqiri vraiment ça aurait été parfait il faut pas non plus trop se précipiter c'est pour ça Barco je sais que c'est fort après c'est quand même plus un MOC bon après il peut jouer à gauche il peut jouer à droite j'aurais préféré Lozano ça c'est sûr Lozano je prenais direct Barco je sais pas en plus Barco j'ai déjà testé Baril Douglas qui est blessé on va faire tourner un peu Anita ok là il y a le Cooper qui revient hop tac tac voilà on va faire comme ça le reste c'est bien je vais plutôt mettre Alyoski Shadda qui revient un peu de blessure pour le moment ok on fait une petite sauvegarde PicFord il voudra pas partir tu penses bien PicFord non non ça partira pas ça ne partira pas tu du 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 merci pour les follows au passage je crois que j'en ai loupé donc merci pour vos follows j'entends pas toujours l'alerte follow c'est bizarre Lafon ouais il va y en a après Rosebach je pense qu'il pourra faire le taf donc ça me fait pas pas plus peur que ça mais Lafon pourquoi pas ouais je l'avais déjà observé vous voyez Lafon il était déjà en observation allez c'est parti avant dernier match de la saison tiens Ben Woodburn Ben Woodburn super idée aussi Ben Woodburn super idée je vais mettre décroché de vos postes et avec cette tactique là j'ai plus envie de passer par les ailes vous voyez ou quoi que non quoi que c'est con parce que j'avais pas vu mais je pensais qu'ils avaient que deux milieux comme la Nostopable mais non alors je vais rien dire alors je vais rien dire Dennis Mann ouais Dennis Mann j'ai vu Dennis Mann ça peut être pas mal aussi mais il est observé par beaucoup de grands clubs donc ça risque d'être un petit peu difficile il faut pas trop se précipiter je sais mais en même temps il faut faire les bons coups tout de suite l'Ozano ça aurait pu être parfait c'est dommage qu'il veuille pas venir après je comprends il a envie de jouer dans un club qui joue la coupe d'Europe ça me paraît ça me paraît évident même si encore une fois venir à Leeds en termes de de passage ça serait ça serait pas con ça serait loin d'être con Rosbach la relance pour Moissa Moissa Saïz Saïz ouais pour Koutroné bon là c'est un peu de cul après devant si on arrive à Sini Koutroné on le garde évidemment en plus il est habitué au club donc je préfère sauf si un Batshuayi par exemple qui se présente ça peut être pas mal aussi un joueur un peu plus expérimenté c'est vrai que ça fait très jeune avec Erling Koutroné c'est deux attaquants très très jeunes donc bon mais 20 millions pour Koutroné moi je suis sûr qu'on le revend très cher après vous voyez il y a ça aussi mais Koutroné il a loupé le péno c'est vrai c'est vrai bon il faut pas s'arrêter à ça non en même temps Patrick il l'a loupé aussi donc tu vois comme Patrick l'a loupé aussi je me suis dit bon ça va ça veut dire que il n'y a pas c'est pas que de sa faute tu vois pour le moment ça devrait être pour le moment c'est West Brom qui est devant si ça en reste là comme ça ah non Reading vient de marquer un but donc c'est 86-84 donc pour le moment on ne sait pas qui va monter avec moi oui ou Jean-Briand Bukaka ou Fabio Conker ça ne peut pas d'en cogner les gars c'est parti attention attention à Ljuski attention à Ljuski je vais Rossbach en buteur aussi on peut aller chercher Griffith des Celtics tu sais que ça ferait très plaisir aussi à Loïs il faut aller chercher des joueurs qui peuvent apporter qui sont réalistes pas que des pépites vous voyez Barco bon est-ce que c'est réaliste je ne sais pas enfin pourquoi pas pourquoi pas en plus c'est bien ça en vrai donc why not tu peux te dire un mec comme ça il peut venir exploser en Angleterre je ne paye pas si cher que ça finalement et il peut beaucoup progresser avec moi aussi donc je sais qu'il s'était bien adapté dans la tactique même si là tu voyais c'était un droitier à gauche donc comme quoi mais il peut jouer à droite aussi il peut jouer à plein de postes Barco Moussa Dembele je ne suis pas fan je trouve qu'il est en termes de décision sur le terrain je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel Louis Baker Patrick Roberts Patrick Roberts le centre est très mauvais évidemment le centre est du droit qui n'est pas sur mon pied en plus par contre il faut l'arrêter monsieur l'arbitre il est hors jeu en plus il était hors jeu on va mettre exprimez-vous davantage j'ai envie de rentrer j'ai envie de rentrer Philips je vais rentrer aussi Anita allez et je vais rentrer Harrison à la place d'Alioski qui ne fait pas un bon match Ivan Villard je ne connais pas comme ça salut Flobing comment vas-tu ? Barco c'est plus réaliste que Coutronnet je trouve avec Bielsa au coaching oui c'est pas faux c'est pas faux qu'on ait plus d'argentin ouais ça serait pas après attention au permis de travail mais ça serait con quand même de Coutronnet avec l'option d'achat à 20 millions qu'on la lève pas ça me ferait chier bon ouais super très bon centre pour Jack Harrison comprenez l'idée quand même prends Vardy c'est la liste Jamie Vardy attends Jamie Vardy je le fais jouer à droite pas con ça non non mais il faut attendre de voir ce qu'il va descendre aussi parce qu'un Ryan Sessegnon t'imagines là oh là 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 si je peux choper Ryan Sessegnon oh là là en ailié gauche là oh bah 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 ça va être fantastique en fait faut qu'il parte de feu là ça va être très cher aussi coutronnet coutronnet Philips Philips Patrick Roberts le bon centre non ça sera dans les bras du gardien victoire 2-0 victoire 2-0 et Wes Brom qui gagne et Reading qui gagne donc donc bah pour le moment on ne sait pas encore qui va me rejoindre directement mais c'est pas l'ancien Yves Villars c'est pas l'ancien gardien de Benefica c'est peut-être ça non je ne sais pas je regarde ouais bon bien joué les barrages pour Derby alors attendez tac ok 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 là super super match d'Ailing pour le coup là peut-être son meilleur match depuis qu'il est là incroyable mais vrai qu'est-ce que je voulais voir ouais je voulais voir en skybet alors du coup du coup du coup du coup et bien on connait tous les barragistes on connait deux relégués Millwall et Rotram faudrait qu'on aille voir d'ailleurs s'il n'y a pas des joueurs qui sont intéressants je ne pense pas Millwall c'est un peu faiblard Bolton il n'y aura pas grand chose non plus on connait tous les barragistes donc il y aura Aston Villa il y aura Sto il y aura Derby ensuite West Brom ou Reading qui va monter directement ça on ne sait pas donc là la dernière journée va décider de ça nous on est quand même à 121 buts marqués c'est colossal 11 contre Rotoram il y en a qui ont pris cher 53 buts pris par contre c'est beaucoup mais soit et du côté de la première ligue il nous reste il reste deux matchs attendez c'est quoi ce truc là c'est quoi ces conneries je ne suis pas réaliste du tout United 95 points et les autres regardez il y a 30 points d'écart mais c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi alors là c'est vraiment n'importe quoi là il faut le dire c'est à chier là je me demande s'il n'y a pas des trucs un peu bizarres voyez avec l'update franchement parce que là pour qu'il y ait une différence aussi énorme de points je me demande encore une fois si là l'update joue pas vraiment alors ouais Swansea il y a des bons joueurs il y a du Jordan Ayou notamment pas con Jordan Ayou pas con ça peut jouer sur les ailes ça peut jouer buteur je ne suis pas forcément un grand fan du joueur mais pas con Tom Carroll Tom Carroll c'est pas mal ça on va observer là en championship on peut peut-être aussi aller chercher des joueurs qui vont rester en championship ça c'est pas con Leroy Fair bon Leroy Fair c'est un peu agressif ça se prend beaucoup de carton Martin Olson sur l'aile gauche ouais j'avais observé tiens ils ont Alex Song bon après Gaetano Berardi c'est moi qui l'aurai transféré d'ailleurs il a joué quand même 11 matchs avec les Swans t'as quoi comme équipe là qui monte pas ben il y a Middlesbrough Middlesbrough ben ils ont Ben Gibson qui est fort en défense centrale mais pas assez rapide pour moi Adam Atraore justement qui a peut-être pas vraiment le niveau sur FM bon après soit Braceweight ouais c'est pas fou 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 Randolph c'est un bon gardien je sais Johnny Osson c'est l'ancien de Norwich je crois qu'il est pas mal l'ancien de Derby aussi n'est pas passé par Derby non Norwich ah ben formé à Leeds tiens donc tiens donc tiens donc tiens donc et expérience en première ligue avec Norwich donc pourquoi pas pourquoi pas tiens tiens qu'est-ce qu'on a d'autre la forest il y a qui d'acquis d'intéressant là il n'y a pas grand chose Joe Carvalho ça fait pas mal ça les petits portugais les petits portugais on est toujours preneurs Soudani c'est pas mal en buteur je crois de mémoire bon profil après 30 ans je n'ai pas envie de prendre un mec qui a 30 ans Jack Robinson regardez aussi le reste Zach Klog c'est souvent pas mal buteur mais il arrive jamais à son potentiel je sais il a toujours un niveau actuel assez ah les Wiscook je kifferais le retour de les Wiscook je suis pas contre non plus voilà ok pour Forest après Norwich peut-être Josh Sims qui est en presse c'est pas mal peut-être par Southampton je sais on va aller l'observer Maurice Leitner l'ancien de Dortmund je sais que c'est pas mal Tim Kloze je sais que c'est pas mal mais je pense que c'est un peu lent mais ça a une belle expérience pas cela qu'on va quand même aller l'observer hop après il y a quoi d'autre Nelson Oliveira je suis pas fan il n'y a rien de bien bien exceptionnel ça c'est un petit anglais là 20 ans allez observer ah il y a Moïskine ouais c'est vrai je mets toujours Moïskine j'ai jamais testé Moïskine tiens bon après c'est les pépites habituelles est-ce que je veux vraiment que des jeunes sans expérience je sais pas je suis pas je suis pas convaincu de ça Gjadash allez il veut un nouveau contrat évidemment 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 bon lui je le fais parce que parce qu'il est fort parce qu'il a fait une belle saison déjà marque que 3 buts mais il me fait 10 passes D il a fait le taf à chaque fois il a montré une bonne mentalité non il y a pas grand chose à dire par contre il y a beaucoup de trucs que j'enlève là il faut se calmer un peu prime de but on va mettre à 200k je vais un peu lui monter ses primes de match en fait prime de but on va mettre à 10k aussi ça je vais mettre à 4k un peu de baisser prime de fidélité on va mettre à 250 on va mettre 100k pour l'agent je vais mettre un peu plus justement pour pas que ça tique avec tout ce que j'ai enlevé beaucoup moins en salaire bon déjà ça gueule pas ça gueule pas plus que ça c'est bien 137 voilà ça passe on arrive à garder que je lâche c'est parfait de toute façon il y en a beaucoup qui auraient pris 35% d'augmentation avec la montée donc et là au moins on négocie des contrats où ils ont finalement déjà déjà l'augmentation qui est négociée quoi rongier cyprien ouais je vois des trucs pas mal un milieu rongier pas forcément mais cyprien je vais peut-être aller observer cyprien je vais aller observer déjà maintenant bon il nous reste encore un match les amis peut-être pour et le record de points et le record de victoire en championship contre Middlesbrough qui nous a battu deux fois bon en fait non ils nous ont battu qu'une fois mais moi je retiens qu'ils nous ont battu deux fois voilà parce qu'avant le bug avant le premier bug parce qu'il y en a eu trois avant le premier bug ils nous avaient battu deux fois et le dombe belé c'est vrai que je n'ai pas été voir encore en Ligue 1 mais alors là pour le coup il faudrait parce que quand un club de première ligue monte en quand un club de championship monte en première ligue en général quand la chose qu'il fait il va voir en Ligue 1 ouais Lucas Angelista sur effet mais vraiment pas mal je sais j'ai commencé une partie avec Nantes avec l'update il était vraiment intéressant regardez après le Barça 4ème n'importe quoi Barça 4ème bon la Juve est première bon PSG premier ok le reste c'est assez réaliste en termes de champion le Barça 4ème faut pas déconner quoi ouais Aboubacar devant Aboubacar devant pas con Aboubacar devant vraiment pas bête ouais typiquement le genre de joueur qui peut apporter un peu d'expérience qui est très complet jouer pivot ça j'avoue que Aboubacar c'est pas con ok Jack Harrison et Sean joueur du mois super on est entraîneur du mois on a pas finalement été si souvent entraîneur du mois que ça 3 fois parce qu'à chaque fois on a perdu au moins un match ou un truc comme ça donc que 3 fois entraîneur du mois Laurent Sen qui est joueur du mois en Norvège Gérard Moreno ouais en Espagne aussi il y a des joueurs c'est un des championnats que je connais le moins bien l'Espagne Will Hughes bien sûr bien sûr il est à Watford très très bon joueur Will Hughes c'était voilà Aboubacar Aboubacar on va aller voir toujours à Porto évidemment 20 millions ah putain elle pétait 3 à 5 points chier dommage bon c'est pas un problème mais David Neres prêté par l'Ajax aussi ça peut être intéressant et du Justin Clivert ça a joué un peu à la Roma ou pas ? ça a joué pas énormément progressé j'ai l'impression mais il a joué Moussa Maréga bon je suis pas fan du joueur mais on peut regarder on peut jouer à droite aussi Moussa Maréga Tenayer ça non Daniel Opera sera trop chaud Alex Teyes on peut regarder en tant qu'arrière gauche ou pas hyper cher après en Liga Noce Sporting c'est Dumbia Marcos Acuña Acuña typiquement pour un mec comme Mielsa ça lui plairait ce type de profil t'as Rafinha aussi qui est fort sur les côtés qui progresse bien normalement Bataglia au milieu si on veut regarder encore une fois des Argentins plein de joueurs observés au Portugal aussi Vendel Bruno Fernandes super fort aussi Bruno Fernandes mettre un profil comme ça un peu plus offensif pareil en box to box je suis sûr qu'il passerait super bien Matheus Pereira évidemment il y a Nani ok on va aller voir au Benfica alors t'as Braga mais alors Braga là vous voyez pour le je me demande si pour la première ligue c'est pas c'est pas limite alors si t'aurais Ricardo Horta qui passerait qui serait peut-être pas très cher et Vuksevic et Vuksevic en meneur de jeu retrait vous voyez il peut être très intéressant j'ai jamais testé ce joueur mais il me plaît terme de hein on dit Gaëtan Guedes Jadon ah Jadon Sancho ouais Bergeux aussi Sander Bergeux tout à fait tout à fait j'ai l'habitude de le prendre souvent Sander Berger Fabio Martin c'est un beau profil aussi mais ça bon c'est peut-être pour la ligue 1 plutôt mais Vuksevic j'aimerais bien le tester vous voyez on pourrait prendre Vuksevic Ricardo Horta c'est deux très bons joueurs prendre Sergio qui reçoit déjà une offre vous voyez Vuksevic j'ai presque envie de faire une offre maintenant parce qu'il a vraiment un profil très intéressant il est pas cher et en milieu il va me falloir de toute manière de la qualité 5 millions attendez c'est cadeau ça peut être vraiment cadeau 4-5 ouais j'accepte j'accepte il a vraiment il a vraiment un profil très très complet 15 en passe 14 vous voyez en 14 tacles 12 marquages enfin meneur de jeu retraite à défense là il peut être il peut être hyper violent donc ça c'est vraiment un profil qui me manque un petit peu et j'avais jamais testé ce joueur là oh puis il demande pas hyper cher quoi donc c'est je sais pas si c'est juste pour la première ligue ou pas je vais le découvrir avec vous je vais le découvrir avec vous je vais lui laisser 10% pour son âge à la revente je vais lui mettre jusqu'en 2023 un petit peu moins en salaire c'est 21 ouais ça passe franchement c'est c'est peanuts alors il y a Patrick Schick ouais alors je sais pas comment ça s'écrit c'est SCH je sais plus comment ça s'écrit Patrick Schick alors il faut aller à l'aroma à l'aroma c'est Kevin Strautman qui est joueur clé c'est dingue en box to box Kevin Strautman moi je prendrais bien putain Dzeko Dzeko en pivot soutien je suis sûr qu'il pourrait faire des malheurs aussi alors David Santon Florens Manolas Pellegris Juan Jesus Lautaro Carsdor Patrick Schick voilà ouais j'avoue Patrick Schick ça peut être aussi une très très belle recrue je sais pas pourquoi il viendrait mais enfin bon ouais Wilson de Liverpool j'ai plusieurs en tête Jadon Sancho je l'ai pas encore observé mais très très bien pareil ça il faut que je regarde je vais regarder aussi Alexander Isaac qui était encore un peu jeune mais on va aller regarder Ross McRory ah oui des Rangers correct le défenseur des Rangers Ross McRory je sais pas ce qu'il donne ici il est là 112-148 c'est un peu just il faudrait le mettre un peu plus parce que ça il a pas été il a pas été up je vais mettre au moins 118 je le prendrai pas mais c'est pour être réaliste ouais Isaac en pointe c'est très fort je sais je sais Gedes alors moi je vous dis pourquoi pas Gedes il a pas beaucoup joué mais il vaut déjà très cher il vaut déjà très cher Gaëtan non je suis pas fan alors Loftus-Cheek ouais Loftus-Cheek ouais 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 même si je pense qu'il sera up dans FM Ronnie Lopez Dolberg alors Sander Bergue également ouais ça j'adore moi Sander Bergue je suis très très fan encore un peu jaune mais là ça serait ça serait une super recrue aussi ouais ça serait une super recrue aussi mais déjà si on peut avoir Vuksevich qui est vraiment pas cher et je me tâte avec Ricardo Hortac un super niveau aussi ça serait ça serait très bien il faut essayer de faire du recrutement intelligent quoi essayons de faire du recrutement intelligent on sait que c'est c'est des profits qui vont nous manquer l'an prochain donc et ça c'est vraiment un milieu intéressant on aura peut-être une autre opportunité mais je sais que déjà je vais vendre fort chaud peut-être Hockane donc il va Baker qui va repartir qu'on aura plus en prêt donc forcément là on va avoir besoin de milieu Nakajima Nakajima attends Nakajima c'est qui c'est le gardien japonais ou c'est un autre je confonds peut-être encore une fois je pense que le staff je le ferai plus tard le staff je le ferai plus tard sauf si je vois qu'il y a des par exemple Kevin Keane c'est pas mal Kevin McDonald c'est pas mal aussi en termes de préparateur Kate Johnson ouais on se cherchait en sciences du sport Kiné pas mal ça comme Kiné Svelen parce qu'on a déjà trop de Kiné donc ça sert à rien pour le moment Wallace défenseur voilà Minkovic-Chavich vous êtes gentils les gars vous êtes gentils vous allez voir combien il a Minkovic-Chavich à combien il est voilà 59 millions d'euros bon remarque il n'a pas un énorme salaire Gomis on peut regarder tiens en termes d'expérience gros salaire Gomis par contre Akanji c'est pas con Akanji c'est pas con Manuel Akanji tiens je voulais regarder Origi aussi parce que Origi c'est loin d'être mauvais et je suis sûr qu'il n'a pas joué voilà donc on va aller regarder quand même Grugic qui n'a pas joué non plus on va aller le regarder également il faut observer il faut observer tout ça au niveau des latéraux ah non c'est pas bon du tout gros travail au niveau des latéraux il va falloir trouver un remplaçant Sam Biram je pense que ça sera le titulaire sauf si on trouve mieux mais mon autre latéraux droit il va partir et à gauche on n'a personne parce que Douglas il va partir aussi donc à gauche on n'a personne donc il va nous falloir deux latéraux gauches un titulaire un remplaçant Diego Jota alors pareil si un Diego Jota si les Vols y descendent il va y avoir du monde il va y avoir du monde mais les Vols ils sont des athièmes qui descend là personne pour le moment on n'est pas sûr des clubs qui descendent donc on va rien chercher pour le moment salut Steve comment vas-tu ? comment se passent les vacances ? depuis hier Grugis super fort je sais en plus en box to box il passe mes crèmes vraiment très fort t'as un profil Grugis un peu plus costaud plus défensif avec un mec un peu plus offensif type Jadash ça peut être fantastique maintenant encore une fois j'ai aussi envie de recruter Britannique donc il va falloir il va falloir aussi regarder peut-être les Wiscook encore une fois mais les Wiscook le problème c'est qu'il fait une offre un mec il demande 122 millions tu fais comment ? tu fais comment ? et Griffith vous voyez Griffith je serais pas contre Celtic je suis sûr alors ah bah oui j'avais oublié Kiran-Tyrnay faut que je fasse une offre 40 millions il demande les bâtards les bâtards je vais pas mettre non plus trop mais si je peux avoir Tyrnay j'ai Tyrnay quoi 26 c'est beaucoup 24 32 25 et 30% à la revente attends à chaque fois il demande plus quoi il faut arrêter les minutes 13 13 13 26 26 ça pourrait passer bon après il voudra pas venir je pense qu'il voudra pas venir se qualifier pour une compétition continentale ok donc il serait peut-être pas contre Karim-Tyrnay alors là on aurait un putain d'arrière gauche après c'est 26 millions je sais mais bon on va vendre donc je me fais pas de soucis on va récupérer du cash bon c'est cher c'est cher mais on peut peut-être trouver quelque chose déjà je vais le mettre un peu plus à la revente je vais lui mettre 15% pour le satisfaire alors la prime à la signature t'es gentil t'auras t'auras 1,5 millions je vais mettre un peu plus à l'agent encore une fois pour qu'il chouine pas voilà 1,4 millions voilà comme ça ça fait 2,5 millions dépensé là dessus prime de match prime de match bon après j'ai du budget faut pas oublier je vais te mettre 25 prime de butain violet je vais te mettre 20 prime de remplaçant de l'utilisé je vais te mettre 7,5 ok par contre contrat t'as combien actuellement ? ouais t'as 87k tu fais chier ouais déjà il chouine pas déjà il chouine pas ouais il manque 478k allez tu vas pouvoir tu vas réussir bon 386k c'est cher c'est cher mais là si on peut voir Kieran Tierney à gauche c'est monstrueux c'est monstrueux et c'est ce qui nous manque il nous a manqué un très bon arrière gauche cette année alors après attendez il y a du Ludwig aussi d'Augustinsson c'est peut-être beaucoup moins cher et ça peut faire aussi très bien le taf pas oublier combien on peut l'avoir ? 5 millions 25 je l'ai quand même regardé parce que c'est quand même beaucoup moins cher que Tierney d'ailleurs au Werder je sais pas si Werder Runner est là encore mais il y a des joueurs intéressants il y a des joueurs intéressants Max Kruse par exemple en buteur c'est pas mal alors c'est 30 ans mais bon il n'y a pas Thomas Delaney ah bah non Delaney il est parti à Dortmund c'est vrai donc ouais donc à part Bartels peut-être ouais 31 ans non alors Tegenstein vous en parliez tout à l'heure ça c'est son frère l'autre c'est Johannes Hegenstein c'est ça tiens le gardien aussi Pavlenka c'est pas mal il est où Johannes Hegenstein voilà l'Union Berlin en prêt on va aller quand même l'observer mais où Ludwig bah oui à Ludwig ça peut être pas mal aussi à Dubois on a failli l'avoir on a failli le prendre Dubois mais j'aurais peut-être dû il est toujours sur les transferts ou pas non il est un peu plus joué quand même ça je l'avais observé j'avais failli l'avoir avec une option d'achat 3,5 millions j'aurais peut-être dû quand même au moins pour avoir mon remplaçant arrière droit alors Ludwig 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 il a un contrat à 108K alors qu'est-ce qu'on va lui proposer moi je vais lui mettre équipe première je vais lui mettre juin 2022 je vais lui mettre 1 million commission agent 500 salaire je vais te mettre 205K prime de match prime de but prime de but en violet prime équipe de l'année alors je vais mettre un peu moins prime de match je vais en mettre 17 prime de but 17 prime de but en violet 17 prime de but j'enlève et ses primes de remplaçant non utilisé 8,5 et bien ça passe ça passerait à 10% pourcentage à la revente alors c'est là où c'est un peu ouais je vais mettre un peu moins quand même 1 million 500 et bien ça passe comme ça ça passe comme ça pour Ludwig bon là en plus c'est un suédois donc ça viendrait renforcer notre colonie nordique c'est pas idiot attendez je vais juste mettre mon portable sur twitch à la place de mon ipad qui n'a plus de batterie donc là je ne vois pas vos commentaires parce que je sais que vous avez des conseils à me donner sur les transferts et donc je veux être là pour les suivre évidemment hop voilà c'est bon hop 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 voilà je revois vos commentaires par contre si mon téléphone veut bien tenir merci aïe merde pardon hop là on va faire comme ça voilà va chercher Fredricksen bah oui mais attends je l'ai observé déjà je sais Fredricksen à Nord-Troislande Nicolas et Fredricksen bon c'est un peu de juste par contre je vois que je peux lui proposer un contrat bon bah je vais peut-être le faire je n'ai pas gardé son potentiel rien du tout je te fais confiance tu me dis qu'il est bon je te crois Clarsen de retour en BPL Pavlenka énorme Storridge Bernard Richard Lisson alors ça ça va être dur un peu je pense qu'ils sont déjà De Jong de l'Ajax ouais je vais aller regarder aussi Fredricksen prêt à négocier un contrat oh merde putain contrat jeune non plein temps pardon plein temps 2021 je vais te mettre combien je vais te mettre 7000 hop il m'a la signature 10k prime de ouais non ça bon tac alors tac euh ok bon je le signe comme ça l'Adoway sera ravi et ça nous fait déjà un petit jeune qui a Gjadash Gjadash hop ça comme ça Philips pour le dernier match je vais plutôt mettre Erling je vais mettre Barry Douglas Brian Cooper Yonsson Hedding ça me va comme ça ça me va comme ça ça sera pour le dernier match Frédéric Seine à la Juvierelle ah d'accord vous êtes tous d'accord avec Frédéric Seine très bien Skassibar de Stuttgart ouais il y a Pavard j'ai oublié à droite putain mais oui Benjamin Pavard ça serait énorme il y a combien Pavard à Stuttgart ça serait super en plus il peut jouer central aussi c'est top à 95 millions bon ok les gars doucement ça va je me renseigne Skassibar énorme énorme Skassibar ça serait très fort aussi on va aller regarder ça salut Daïsouké Diego Barbossa très bon défenseur complet à gauche Diego Barbossa je crois que je l'avais vu passer tout à l'heure c'était peut-être toi Diego Barbossa de Palmeiras 25 ans alors attention avec les avec les extra enfin déjà quand t'es pas européen là pour les permis de travail c'est compliqué et s'il y a le Brexit je vous dis pas le truc si on a un Brexit difficile donc il faut quand même prévoir ça aussi j'ai rarement eu un Brexit où tous mes joueurs hors Britannique étaient considérés comme étrangers mais c'est quand même tendu ouais Mathias Jensen je sais d'ailleurs il est parti au Celta Mathias Jensen je sais pas si t'as vu je pense que t'as vu vu que tu suis quand même bien hors Trois-Landes je pense que t'as vu qu'il était parti je vais faire une petite save parce qu'on a quand même fait pas mal de choses mine de rien on est à 104 points on peut être à 107 si on gagne ce match là et on aurait et le record de points de championship et le record de victoire encore une fois le record de victoire là on l'a égalé c'était 32 victoires Tottenham en 1919 1920 c'est dingue qu'il n'y ait pas une équipe qui a fait plus de 32 victoires on sait jamais peut-être Leeds avec Bielsa cette année vu leur départ canonissime sait-on jamais ça serait ouf la petite save bon vous êtes prêts pour le dernier match de championnat on a quand même niveau budget salarial on a de la marge on a vraiment de la marge donc ça c'est quand même plutôt pas mal en termes de finances je ne vais pas demander tout de suite l'augmentation du budget salarial et tout qu'est-ce qu'il y a il faut qu'on ait un joueur anglais formé en plus ok on va mettre For Show et Anita ici fais tout moi ça on avait combien une option d'achat 15 millions bon là ça me fait chier bon après il a un gros potentiel encore une fois très très gros potentiel fais tout moi ça donc d'ailleurs le mettre plutôt que Barry Douglas très très gros potentiel mais on va voir tiens par rapport au match qu'il va nous faire je sais que là dessus mais mais 15 millions c'est un peu chier de le mettre 15 millions bon Minotro qui joue en 4-1-4-1 bien défensif comme il faut et salut Rin Rin Okumura Okumura pardon Okumura déjà le mettre se porter à l'attaque en archi domine complet là face à Midasbro ils n'ont plus rien à jouer en même temps on va direct le mettre exprimez-vous davantage là quand on est comme ça face à un 4-1-4-1 parfois je vais même passer en fluide parce que normalement face à une tactique hyper défensive comme ça c'est déjà le cas en fait on a grosse possession on a déjà fait des tirs pas énormément encore une fois très peu de tirs cadrés avec pas mal de tirs mais très peu cadrés donc ça c'est compliqué de jouer face à ce genre de tactique hyper défensive Erling Wallen blessé chier à mi-temps ils vont nous faire chier vous allez voir qu'on va pas avoir le record à cause d'eux je vais laisser Erling je pense qu'il a juste pris un petit coup je vais mettre en fluide là je mets tous les tous les voyants offensifs créatifs parce que face à des tactiques comme ça quand on a une archi domination il faut pas se gêner pour le faire allez justement peut-être moi ça Hollande Calvin Phillips oh tu l'as vu à droite oh pou 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 quelle frappe de Phillips quelle frappe de Calvin Phillips elle est magnifique elle est splendide oh la 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 ce qui nous fait Calvin Phillips et quelle ouverture d'Hollande aussi là dessus il a une frappe ah elle est déviée ok elle est déviée bon ça n'enlève rien ça n'enlève rien elle est splendide mais ça explique pourquoi le gardien était battu mais quelle frappe Saïzen Phillips ça passe pas Erling Phillips Phillips Patrick Roberts Patrick Roberts Alioski voilà super Patrick Roberts pour sa 26ème passe décisive en championnat c'est hallucinant hallucinant la saison qu'il nous fait Patrick Roberts il n'y a rien à dire voilà je vous avais dit que passer en fuite ça ferait la différence et pour le moment on est parti on est parti pour avoir notre record le record de points de championship le record de victoire ça serait super ça serait exceptionnel ça viendrait ça serait the cherry on the cake pour une saison absolument magnifique je vais ross back bel arrêt allez Saïzen Saïzen Patrick Roberts Patrick Roberts O'Kane Saïzen Alioski pour Hollande pour Patrick Roberts voilà voilà Patrick c'est dommage sur la remise de la tête de Hollande ça aurait mérité but ça ça aurait mérité but parfait 3-0 nickel attention à Adam Atraore attention à Breswaite allez bien joué bien joué Marvin Johnson au but de Middlesbrough allez je vais rentrer Koutroné pour son dernier match pour le moment chez nous je vais rentrer que Jadash je vais rentrer je vais rentrer je vais rentrer il y a Lyam Cooper qui est un peu fatigué hop on va faire ça comme ça tac et Anita à droite voilà on va finir comme ça encore une occasion pour nous c'est pas fini Alioski Alioski non ça donne rien évidemment le stade est plein à craquer on va pouvoir fêter le titre dignement le titre est cette montée aussi allez Alioski Patrick Roberts Koutroné 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 non qui se fait prendre le ballon salut Alred comment vas-tu putain ça fait longtemps la forme allez Koutroné Koutroné Alioski magnifique superbe 4 buts à 1 très très beau dernier match de championnat là alors je sais pas si on aura le record de but je sais pas combien c'est le record de but en championship mais je crois que c'est très très élevé ça a été certainement établi dans les années 50 faudrait qu'on regarde ça tiens c'est vrai que je streamais plus trop en tout cas pas très régulièrement Patrick Roberts Patrick Roberts qui nous fait un dernier match de folie parce qu'à mon avis ça va être très très dur de le garder pour la saison prochaine en prêt ça passera pas en transfert ils veulent pas donc voilà il nous fait un match de gala pour son départ Patrick Roberts mais on essaiera on fera tout pour le reprendre ça vous pouvez être certain parce que Patrick c'est mon chouchou encore Julien Dessart qui nous met une frappe là mais qui sort de je sais pas où quelle frappe il y a des beaux buts sur ce dernier match de championnat les esprits se libèrent mais oui Patrick Roberts pour ceux qui se souviennent de l'épopée avec Rexham en 2015 il nous avait envoyé du lourd il finissait des saisons à 35-40 buts alors qu'il jouait sur l'aile droite enfin c'était fantastique Alioski O'Kane Philips Koutronnet oh Koutronnet tu vois Koutronnet tu la mettais je te gardais mais là tu l'as pas mise t'as vendangé j'aime pas ça si on s'en prend bon magnifique superbe fêtons le titre dignement voilà super super dernier match très content de votre résultat évidemment et donc champion ça on le savait 107 points alors c'est bien on avait prêté le petit Tyler Roberts à Hull et bien en une demi-saison il te claque quand même 17 apparitions 10 buts et 2 passes D donc ça je suis très satisfait de ça j'ai bien fait de le prêter parce qu'il n'allait pas jouer avec nous Hollande qui est blessé mais c'est pas très grave Hollande vraiment grosse satisfaction 14 buts 14 matchs depuis qu'il est arrivé au mercato hivernal 10 buts 8 passes D 5 fois homme du match c'est quand même costaud 18 fois décisif en 14 matchs c'est vraiment très solide très belle façon de clôturer la saison évidemment Patrick Roberts impeccable voilà on touche 56 000 euros pour avoir gagné la championship ça c'est vraiment d'un ridicule mais alors et bien du coup voilà du coup voilà alors ça donne quoi au niveau des stats et bien ça donne alors déjà vous voyez quand on voit l'overview c'est Roberts meilleur joueur Philippe deuxième Coutronnet troisième en termes de note globale Coutronnet finit pas meilleur buteur mais en même temps il n'a pas été voilà il a tourné beaucoup avec Roberts avec Hollande donc il n'a pas joué tous les matchs je pense que s'il avait vraiment joué tous les matchs il aurait pu faire une j'ai quand même envie de le garder parce que si on peut avoir honnêtement les 20 millions on peut les mettre les 20 millions on peut les mettre Roberts par contre 26 passes D alors tu m'étonnes qu'il est devant donc on a 126 buts inscrits alors que West Brom ils sont 88 juste derrière on avait dit plus de tête plus de possession plus de passes réussies ça on est devant et en termes de joueurs donc Patrick Roberts 89 passes clés Alioski plus de tirs cadrés largement devant aussi on n'a pas le meilleur buteur on a le meilleur passeur et en termes de défense je voulais voir on est combien tième on est quatrième meilleure défense on a quand même pris 55 buts ça c'est pour ça on vous dit la défense vraiment à travailler pour l'an prochain parce que ça sera problématique en première ligne c'est certain et donc en termes de record en termes de record je vous disais eh bien on va aller voir les archives plus de points sur la saison c'est Leeds plus de victoires c'est Leeds avant c'était Tottenham je vous ai dit en 1919 et en 1920 et en plus de buts eh bien c'est Leeds c'est nous alors je ne sais pas à combien était le record je ne l'avais pas vu mais c'est nous qui avons marqué le plus de buts en championship donc on prend quand même trois records sur cette saison c'est quand même pas dégueu je suis quand même assez fun assez fan bah non j'ai plutôt pris enfin oui j'ai adapté une tactique à mes joueurs en fait la tactique que j'utilise s'adaptait bien aux joueurs de base après j'ai pris deux trois joueurs en plus pour venir renforcer renforcer certains postes et voilà ça s'est fait comme ça il y avait Thierry Ambrose avec Eric Sam à un moment donné et Bukaka bien sûr évidemment West Brom qui gagne 1-0 contre Bolton donc c'est West Brom qui va nous accompagner c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire si on met phase voilà classement donc c'est West Brom qui nous accompagne qui remonte qui avait en effectif taillé pour la première ligue donc en plus ils avaient du prêt avec Rhys Oxford tiens Rhys Oxford ça m'intéresse ça bon après pourquoi pas l'an prochain ils s'étaient fait prêter sur l'anquet ils avaient Jay Rodriguez James Morrison Oliver Burke Stephen Ireland Kieran Gibbs ils avaient quand même un bel effectif je pense que Chad Lee aussi Matt Phillips donc ils vont se renforcer un petit peu et ils vont pouvoir essayer de maintenir leur position en première ligue l'an prochain et donc les barrages ça donne quoi ça donne hop Derby Reading Stoke à Stone Villa Stoke peut s'en sortir quand même Stoke peut clairement s'en sortir alors regardez ça y est tout de suite Bamford 13 millions d'euros déjà les valeurs des joueurs ont augmenté alors je vais attendre un petit peu avant de mettre les joueurs sur les transferts plus gros total de points voilà record de victoire et record de but le précédent c'était Middlesbrough avec 120 de but donc on prend sur la dernière journée 3 records ça c'est la classe quand même 3 records en championship plus gros nombre de points nombre de victoire nombre de but marqué c'est propre c'est très propre ça j'aime bien quand on arrive à une saison finalement assez pleine alors joueur de la saison des supporters c'est Patrick Roberts 43 matchs 17 buts 26 passes il a été décisif 43 fois voilà donc il a été décisif à chaque match en gros si on fait 7,60 de notre moyenne il n'y a pas grand chose à dire il n'y a pas grand chose à dire sur Patrick Roberts fantastique fantastique bilan de fin alors attendez ensuite il y a qui il y a Pontus Jansson Sorensen Rosbach recrut de l'année quand même Rosbach recrut de l'année Patrick Roberts jeune joueur de la saison Hockane en but de l'année ok pour la saison prochaine qu'est-ce que je vais leur dire milieu de tableau bah ouais milieu de tableau l'an prochain voilà ok point alors pré-saison pré-saison je vais mettre 6 semaines quand même ils ont le temps de se reposer ils sont ils seront pas tous à la coupe du monde donc ils ont clairement le temps de se reposer donc 6 semaines pour bien se préparer à la première ligue ça me paraît très bien montre le but de l'année ah ouais ok je vais le faire je vais vous montrer le but de l'année mais je vais peut-être juste faire une sauvegarde avant comme ça j'ai peur que ça sinon que ça plante parce que ça a planté 3 fois aujourd'hui pour ceux qui viennent d'arriver j'ai eu 3 crash dump aujourd'hui donc ça va être coton pour alors report du transfert de Vuksevich ah oui il va lui falloir un permis de travail chier annonce d'une modernisation du centre d'entraînement ok joueur de Leeds dans le Championship Team of the Week on n'a pas encore alors Augustin Sun pourrait nous rejoindre sachant que sachant que n'oubliez pas que potentiellement on peut avoir aussi comme il s'appelle Kieran Tierney donc je me tâte un peu quand même mais Ludwig Augustin Sun on sait ce que ça vaut je vais mettre attendre parce que on va se tâter quand même avec Tierney avec Tierney Fredricksen c'est fait alors il a combien de potentiel Fredricksen 104 vous m'avez dit qu'il avait signé à la juve c'est n'importe quoi il est nul je lui mets plus allez je lui mets 140 de toute façon on le fera pas jouer il jouera pas chez nous alors mais quand même pour que ce soit un peu réaliste prends les deux Tierney et Augustin Sun remarque oui je peux je peux je peux parce que Barry Douglas il va dégager et fait tout moi ça il va rentrer en prêt donc c'est pourquoi pas c'est vrai qu'après tout je suis en première ligue il me faut il me faut quand même un effectif de qualité donc oui oui pourquoi pas les deux non mais t'as raison t'as raison Evan première ligue il faut regarder il faut que t'aies un effectif vraiment capable de faire du très 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 lourd après attention au budget il faut quand même qu'on fasse gaffe et Tierney il va nous coûter très cher mais c'est un super potentiel voilà Augustin Sun il peut nous apporter aussi au niveau des coups de pied arrêtés etc ça va dépendre un petit peu des matchs donc alors tu vois rejet du permis de travail pour Barco Barco ça passe pas Jean-Michaël Serré il y a un beau profil aussi Jean-Michaël Serré alors Fallam ils sont relégués ou pas ils sont 20ème ouais ouais ils sont relégués ils sont relégués Fallam est relégué ouais Fallam est relégué donc là il y a des joueurs à aller chercher là il y a des joueurs à aller chercher alors Chourle non mais bon pourquoi pas l'avoir en prêt Mitrovic non alors Tom Kearnay pourquoi pas tu vois Serré oui alors Sissignan oui Messissignan 10 000 fois mais 10 000 fois oui quoi il manque 80 millions ouais c'est tendu c'est tendu et il n'y a pas de ouais non il n'y a pas de si relégation quoi après ouais le reste le reste ça m'intéresse moi ah bah si il y a Vieto il y a Vieto et Vieto 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 il n'y a pas un truc si relégation non il n'y a pas un truc si relégation c'est un montant donc le libératoire à 39 millions mais c'est tout mais c'est tout mais c'est tout je regarde un peu là ce que vous me dites j'ai pas la victoire merci ah bon ok après on sait pas encore qui descend donc on va attendre encore un peu et voyez tout de suite pour les permis de travail c'est un fausse problème ça c'est l'Angleterre et Vuksevic vous allez voir que j'ai pas pour à le signer alors que là c'est tout à fait ce qu'il me faut c'était peut-être la recrue la plus intelligente c'était ce milieu de terrain Vuksevic si il soit comme recrue au Mercato plein de possibilités différentes donc on va voir déjà tous nos joueurs ont pris de la valeur évidemment il y a une clause libératoire 19 millions bientôt moi j'ai pas vu bon Tierney on prend je crois qu'il faut pas faut pas chier Tierney allez de toute façon je le voulais 20 ans gros potentiel d'habitude il est pris par les Chelsea Liverpool etc là Tierney tu viens direct alors du coup Augustinsson s'il joue pas s'il est pas titulaire c'est quand même un peu ah alors rejet rejet de permis de travail mais il peut quand même signer mais il pourrait être prêté ah putain ouais mais non quoi il a pas la nationalité 107 jours pour la nationalité portugaise alors c'est quoi je vais annuler je vais attendre on sait jamais s'il a la nationalité portugaise dans après 107 jours 107 jours ça fait 3 mois ouais non ça ira pas alors il va falloir que non il va falloir que j'attende alors Eling j'ai pas envie de lui proposer un contrat parce que parce qu'il va partir je vais le faire partir non ce qu'il faudra alors vous savez c'est dans les réglementations que je le fasse signer vraiment tout de suite tout de suite quoi Buksevich vraiment dans les premiers transferts quoi parce que quand vous faites signer dans les premiers transferts il n'y a pas vraiment de comparaison possible donc ça passe un peu plus un peu plus facilement enfin mais sinon c'est chiant quoi histoire de permis de travail il joue à Braga quand même il est titulaire dans sa nation il joue à Braga putain c'est ah là c'était vraiment le milieu parfait en plus super intéressant comme profil c'est vraiment dommage bon en tout cas on a Kirin-Tirney ça on va pas s'en plaindre putain 150 163 ah ouais d'accord du coup Augustinson il va pas jouer on le prend parce que comme ça ça nous fait en plus notre arrière gauche remplaçant mais c'est Tirney qui va être titulaire clairement 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 donc ça nous fera deux très bons arrières gauches ça me va ça me convient bon Tirney c'est peut-être un peu irréaliste après je sais pas alors Barco Berlise oh putain ah ouais c'est mon directeur sportif qui a validé putain heureusement heureusement parce que et la demande de travail a été obtenue alors ça pourquoi ça a été obtenu là je sais pas comment c'est fait ah j'aurais voulu valider Barco merde bon bah c'est mon directeur sportif qui a choisi parce que oui les jeunes les moins de 19 ans c'est lui qui valide c'est vrai j'ai oublié de l'enlever encore une fois je m'étais fait avoir je m'étais fait avoir avec Fetou Moissa l'autre fois bon mais Barco très bien très bien de toute façon mon petit argentin dans la bielle style donc là ça fait deux jeunes pépites quand même Barco, Tirney donc il va falloir apporter de l'expérience à l'équipe aussi attention on va pas pleurnicher Barco, Tirney c'est quand même c'est quand même très fort alors Reading qui mène 2-1 contre Derby dans la demi-finale allez Pellegrine, Monaco devant ouais après on va t'apprendre que des jeunes non plus moi j'aime bien j'aime bien avoir des jeunes en même temps avoir des joueurs qui sont expérimentés qui connaissent la première ligue mais j'aime pas mettre que des petits jeunes ça non dans l'équilibre de l'équipe ça n'ira pas tu vois un Fabien Delph c'est expérimenté par exemple je sais que ça se blesse un peu pareil on pourrait avoir des problèmes de blessure ça me fait un peu peur tu vois former à l'Idez Fabien Delph ah mais ça change beaucoup de choses ça ça change énormément de choses parce que former à domicile je dis pas non même s'il se blesse après il s'est pas beaucoup blessé cette saison avec City donc il s'était blessé avant il faudra peut-être lui mettre alors attendez oulala il y a où Welbeck il y a du joueur là il y a du joueur Lamela Origi ohlala qu'est-ce qu'il y a comme joueur sur la liste des transferts mon dieu il y a Rougani Vincent Compagny bon ça voilà Lucas ça m'intéresse pas Origi il est blessé combien de temps ouais ok mais Origi je prendrais bien parce que ça a quand même un super profil il y avait Emerson à gauche aussi 9 millions 5 il a un super profil aussi Emerson à gauche bon on a Tierney on pense plus aux arrières à gauche Stéphane Mbia Mickael Antonio c'est pas mal à droite aussi Venteke mais oui mais oui Venteke Snodgrass Snodgrass c'est pas formé à Liggs des fois c'est passé par Liggs mais c'est pas formé à Liggs eh non Cabacellé en défense ça je sais que c'est pas mal alors Stuart Armstrong je sais que c'est bon aussi bon mais là il n'y a pas ce qu'il jouerait mieux centre pas trop box to box oh quoi qu'il pourrait jouer box to box vous voyez il pourrait jouer box to box il a les notes il a les qualités pour ça c'est pas bête t'as Ivan Cavallero aussi le joueur des Vols ancien de Monaco Bertolacci de Milan je sais que ça se blesse un petit peu Bertolacci et Léo Dubois qui les ont remis sur les transferts Joel Campbell Joel Campbell il va finir où ? ah ok à New York City Facundo Ferreira c'est pas mal Facundo Ferreira aussi il n'a pas joué d'ailleurs pas joué du tout bon il y a quand même il y a quand même des sacrés des sacrés morceaux là on dit Carol on dit Carol c'est marrant Welbeck Van Ginkle Van Ginkle c'est fort aussi c'est un beau profil Van Ginkle il joue pas chez ici et Batray Batray c'est vraiment un renard des surfaces dans la tactique il joue pas trop avec un renard des surfaces tu vas pas trouver dingue toi Emerson j'ai vu qu'il y avait Rougani mais il est cher 32 millions ah mais là en défense centrale si on commence à prendre Rougani mais c'est terminé tu vois c'est la fin des haricots il met 39 attends on se calme on va faire comme ça 32 bon ça pourrait ça pourrait passer ce qui veut venir Rougani imagine si on a direct Rougani quoi en défense centrale je je dis oui tout de suite ouais bon il veut jouer l'UFA de Champions League ça me paraît normal jusque là pas de soucis Aston Villa qui met 3-0 à stock ah ouais pourtant moi je voyais bien stock j'ai bien fait de fermer ma gueule j'ai pensé qu'il y a Jack Grealish Jack Grealish je dis pas non résumé commercial partenariat machin nouveau sponsor ok ok bon tout ça c'est très bien début du remboursement de l'emprunt alors on va toucher évidemment bientôt enfin bientôt pas tout de suite mais les droits télé de première ligue qui eux vont nous faire énormément de bien alors Rougani bah évidemment je comprends qu'il a envie de signer Boshila Stepinski non le gars non pas trop quand même est-ce qu'on a observé Bérardi là déjà alors Shovanovitch renvoyé par Fulham ok premier ligue c'est fait là il y a eu les 38 matchs joués donc les Vols se sauvent il y a Cardiff et Huddersfield alors Huddersfield il y a qui et bah il y a Aaron Moy Aaron Moy je dis pas non clairement et Huddersfield ils ont pas une équipe dégueu donc là il y a des joueurs à les prendre il y a des joueurs à les prendre Schindler c'est allemand ça je connais pas trop bon allez on va les regarder Mathias Urgensen ça c'est le danois l'ancien de Copenhague on peut toujours regarder Eric Dourme pas mal aussi ça arrière droit on va regarder également bon t'attends là il y a du truc là il y a des choses à faire là il y a des choses à faire Kachuga Congolais on peut regarder aussi ils avaient une koudou qui leur était prêtée Ramadan Sobi on va regarder également Steve Mounier bon bof Terrence Congolo c'est fort bon là il y a du monde il y a du monde à les chercher je sais pas s'ils ont des clauses à Tommy Smith aussi c'est pas mal je sais pas s'ils ont des clauses mais il y a peut-être des bons coups à faire là bon là c'est tout et alors Cardiff par contre je sais pas s'il y a grand monde à Cardiff Cardiff à part Gunnarsson ouais que j'aime bien milieu de terrain le reste c'est un peu plus faiblard c'est vraiment plus une équipe de championship Cardiff et je pense que Cardiff ils vont pas rester ils ont vraiment pas une équipe de ouf Armand Sobi ouais c'est pas mal j'ai recruté qui mais pour le moment il y a Barco Tirney qui viennent sur voilà Ezekiel Barco c'est fait Vuksevic j'ai dû annuler parce qu'il n'y avait pas de permis de travail mais je vais retenter ne vous inquiétez pas on va retenter pour Vuksevic dès qu'il y a on retente très vite Sambiram aussi c'est fait c'est officiel pour 2,5 millions ça c'est vraiment pas cher mais il va nous falloir un autre arrière droit aussi Augustinson je pense qu'on va le valider Tirney c'est cher mais bon soit il est quand même super fort il a quand même un profil qui ramène Tirney vous allez voir qu'il va nous faire un bien fou la tactique je l'ai déjà utilisé avec Liverpool il est fantastique il est fantastique donc qu'est-ce qu'on disait juste avant donc ouais il y avait du monde là je pensais à Berardi oh Rigi il peut jouer sur un côté aussi Rigi il peut jouer à droite ouais il y avait De Jong de l'Ajax vous me disiez n'est-ce pas Sim De Jong c'était lui je pense que vous parliez de lui il y a peut-être un autre il y a Frankie De Jong voilà je pense que vous parliez de lui ça il faut qu'on aille observer parce qu'il y a des super joueurs à l'Ajax évidemment Dolberg c'était très cher mais si on retente je ne sais pas moi 83 millions bon ça passe toujours pas ça passe toujours pas qui a de pas mal à Singraven à gauche ça on a ce qu'il faut à gauche maintenant Pedro Henrique ça c'est pas mal mais bon Brésilien pour le permis de travail je pense que je peux oublier Onana en gardien ça je sais que c'est pas mal aussi on va aller regarder et je pense qu'il est parti bah ouais évidemment et ouais De Ligt il est parti au Bayern comme souvent comme souvent sinon je l'aurais pris direct Mathis De Ligt tellement fort Van de Beek ouais il est encore là et redivisé il y a aussi pas mal de qui c'est qui est champion au passage PSV l'autre anneau on peut pas retenter non je retente l'autre anneau on sait jamais il y a du Maximiliano Romero aussi qui peut être intéressant en buteur Argentin peut-être falloir reprendre un autre Argentin pour intégrer un peu mieux Barco Gunn Monson Pedrinho c'est qui ça ? c'est intéressant ça on va regarder ouais et au Feyenoord on sait qu'il y a toujours aussi des joueurs intéressants il y a Vilena notamment et ouais Vilena toujours très fort toujours un beau profil Carriero Metzala il pourrait jouer box to box ouais il peut jouer box to box il peut jouer tout bien Vilena ça peut être une belle recrue aussi Tony Vilena peut-être un petit peu irrégulier parfois alors Nicolas Jorgensen en buteur ça pourquoi pas aussi parce qu'en plus il est grand donc Nicolas Jorgensen il faut y penser il fait des belles saisons au Feyenoord donc j'y pense Sam Larson à gauche parce que ouais il faut penser aussi Sam Larson c'est pas mal c'est vraiment pas mal il y a de bons joueurs là au Feyenoord vraiment Tanstra aussi alors qu'il est un peu plus vieux mais ouais il y a de sacrés bons joueurs là au Feyenoord vraiment bon Habs à gauche mais ça non ça c'est lent je sais Sven Van Beek en défense centrale why not why not non mais il y a il y a des il y a deux 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 j'ai vu qu'il avait signé je crois oh là là contentance des ligaments croisés ok Karsdor pas droite aussi ça me fait penser parce qu'il était il était au Feyenoord d'abord non si je dis pas de conneries ouais il était au Feyenoord il n'a pas joué à la Roma donc on va aller regarder aussi qu'est-ce que vous me dites là sur le chat allez-y avec vos idées alors c'est vrai qu'il faudrait que je vous dise un peu ce qu'on recrute bon les arrière-gauche je pense qu'on a ce qu'il faut on va faire par position gardien on part du principe qu'on gare Rosbach et on a un gardien qu'on a prêté en remplaçant donc pour le moment on touche pas arrière-gauche on a ce qu'il faut arrière-droite il nous faut soit un remplaçant à Birame et on met Birame titulaire soit un arrière-droite plus fort que Sam Birame et on fait tourner donc il y a un arrière-droite sans trop minimum 2 voire 3 Sorensen je pense que je vais le vendre parce qu'il se blesse un peu etc je pense que je vais le vendre et je vois qu'il y a Leipzig dessus donc ils peuvent être intéressés Pontus Johnson je garde c'est un joueur clé de l'effectif je garde Lyam Cooper il va partir Lyam Cooper il va partir ou alors vraiment on le garde en 4 tu vois mais j'ai pas j'ai pas super envie quoi donc il va nous falloir 2 ou 3 centraux ça fait beaucoup milieu il va nous en falloir aussi beaucoup en fait il faut un peu de tout c'est pour ça que je me dis est-ce que Poutroné on le finalise pas je me tape avec Poutroné aussi c'est 20 millions c'est pas hyper cher bon attendons vraiment la fin de le championship Odrio Zola à droite Odrio Zola à droite Michael Keane alors Michael Keane il est plus à burn il est à Everton mais oui il est très fort il faut s'oumène ça tiens je vais observer aussi tout ça Ruben Véso transfert d'Augustinson on réajuste comme ça on a nos deux arrières gauches donc Véso tu dis Ruben Véso Valence pas très très cher en termes de en termes de valeur vous me disiez quoi Michael Keane bon on n'aura jamais parce que c'est Everton voilà on n'aura jamais mais bon on peut toujours regarder quand même Enrich non trop fort Calabria pourquoi pas NDD pareil beaucoup trop fort la valeur sera beaucoup trop élevée donc c'est pas la peine en revanche Odrio Zola on peut regarder ouais Odrio Zola on peut regarder ah bah il est au Real enfin on ne se veut rien dire il n'y a pas Achraf aussi là il est en prêt à Dortmund je pense qu'il était même en prêt peut-être pour deux saisons Achraf on peut penser au De Garde aussi on peut regarder De Garde qui est normalement prêté à vitesse si je ne dis pas de bêtises là qui ne joue pas mais qui a joué avec la Castilla Colman d'Everton ouais ça peut-être qu'il joue moins Simus Colman ouais il n'est pas complètement titulaire mais il vaut 33 millions ça c'est la première ligne les gars Almamy Touré pas con ça Almamy Touré on se rend droit de Monaco pas bête pas bête du tout ça ça serait une belle recrue mais il est en titulaire en puissance Almamy Touré ah ouais Pedrinho tu l'avais acheté pas cher et tu peux le revendre très très cher au milieu milieu pareil au milieu on en a observé pas mal aussi de Stuttgart là il y avait comment il s'appelle déjà je n'ai plus le nom en tête ah Ascacibar qui est une belle idée l'offre pour l'Ozano est acceptée mais il va absolument rejoindre un club qui joue à la Champions League c'est pas plus surprenant que ça ma foi maintenant il y a du Resus Corona aussi qui pourrait faire tout à fait l'affaire que j'ai jamais testé 17 inspirations 17 techniques 17 dribbles je me tâte aussi pour du Resus Corona alors c'est 50 millions d'euros la clause libératoire 17,5 ça passerait c'est pas bête Resus Corona là je alors par contre ça va être peut-être compliqué aussi pour le permis de travail faut voir mais jamais tester Resus Corona aussi en fait ça a toutes les qualités que j'aime bien à part le 12 en décision qui est peut-être un peu juste pour moi 9 en collectif je suis pas fan non plus mais 12 sans froid peut-être un poil léger aussi mais tout le reste c'est très bon tout le reste c'est très très bon donc c'est le genre de joueur aussi que j'aime bien ça peut ça peut se tenter ça peut se tenter joueur assez irrégulier par contre ça je suis pas fan non plus vous voyez ça je suis pas fan non plus bon par contre il est pas il serait à notre portée alors Depay Depay why not il vaut déjà 35 millions mais pas con qu'est-ce que je vois d'autre Nico Pépé on peut regarder un peu on peut regarder on peut regarder on avait vu Zapatkosta Pavon ça sera le même problème je poste je pense en termes de en termes de permis de travail alors après ouais je prends aussi direct si on a Barco et Pavon c'est un Bielsa là on fait du Bielsa là là on fait du Bielsa très sale oh puis c'est pas cher c'est pas hyper cher alors pareil pour le permis de travail j'ai un peu peur on va tenter mais 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 je le sens pas je le sens pas pour le permis de travail je je suis pas je suis pas convaincu le 10 millions 5 ça risque d'être compliqué on va te mettre équipe première peut-être mes joueurs clés voilà milieu offensif droit comme Elie ça ça me va première ligue ouais étape dans sa carrière ça je vais enlever ouais ouais ça passe on va peut-être demander un gros salaire attention Pavon Christian Pavon après je sais qu'il est régulier je sais qu'il plantouille donc il peut faire il peut faire très mal Pavon on va mettre 209 cas de salaire on va mettre 500 on va peut-être mettre 1 million même 1 million 500 pour l'agent 215 je suis en 2023 prime de match prime de l'équipe de l'année prime de but prime de remplaçant non utilisé prime de sélection ça je lui mets la totale je vais mettre comme ça bon alors il va falloir il va falloir la jouer finement il va falloir la jouer finement je vais mettre 15 à la revente pas d'augmentation annuelle de salaire pas ça prime de match 20 30 prime de but 30 paye chez 1 prime d'année 500 cas prime de sélection 25 prime de remplaçant on va utiliser 15 et du coup je vais mettre puissance à l'heure ça passe gros salaire pour Pavon gros salaire mais gros joueur donc bon c'est pas roll it away c'est pas non plus complètement déconnant alors attention là ça fait du barco Biram Augustinson Tierney Pavon ça devient intéressant mais 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 Pavon c'est pas du tout sûr que ça passe en termes de Carlos Iscardo ça j'adore ce défenseur super fort super fort qu'il y a d'autre que je vais aller voir aussi en Russie il y a des joueurs en Russie il y a des joueurs ah ouais 390k attendez c'est pas sûr que je le prenne rien n'est moins sûr en même temps comment il s'appelle Shakiri il me demandait 600k il faut pas déconner Tadri aussi en buteur que j'aime bien aussi au Zénith j'ai vu qu'au passage Rigoni l'Elié qui était au Zénith a été transféré à la Talenta Bergam ça c'est un bon recrutement pour la Talenta avec Papou Gomez au Zénith il y a des joueurs sympas alors t'as Kokorin Rigoni Paredes Mamana Kranoviter tout ça c'est pour Bielsa Ivanovitch comment il s'appelle Golovin il est parti à Monaco je pense à la partie du coup ouais et puis il a joué il est titulaire titulaire indiscutable Golovin au CS4 t'as du Zagoyev tout ça bon je sais pas je suis pas fait venir un russe Mario Fernandez remarque arrière droit Mario Fernandez arrière droit Mario Fernandez on y a pas pensé mais c'est pas dégueu c'est loin d'être dégueu mais bon je pense qu'il viendra pas à Leeds non après moi j'aime bien Smolov Fader Smolov qui normalement est signé au locomotive de Moscou en buteur ça peut être intéressant Krasnodar il y a des milieux aussi qui sont pas mal bon t'as Caboret ouais Mauricio Pereira voilà peut être intéressant Dolby a de trop cher il voulait pas venir enfin en tout cas l'Agex demandait 81 millions donc tu laisses tomber alors on va avoir les demi-finales retour qui vont se jouer en championship ça va donner quoi ça va donner quoi Aston Villa qui passe Derby qui passe donc Stoke on peut regarder aussi Stoke t'as du Butland Butland sur mes 15 il demande 36 millions 5 bon trop cher mais Butland Beraino Choupo Motting Tom Hinn Simboula Darren Clutcher Martin Cindy c'est fort Martin Cindy franchement en défense centrale c'est vraiment pas mal il y a du monde à Stoke Charlie Adam James McLean Afobé c'est pas mal Ryan Chocross on va regarder aussi gros salaire par contre déjà Ryan Chocross depuis 30 ans bon qui a fait quasiment toute sa carrière à Stoke tiens Ettebo qui jouait au Portugal pas mal aussi ça petit Nigérian on peut regarder Badou Ndiaye je sais que c'est fort aussi au milieu il nous faut des gars comme ça on peut je suis sûr qu'il y a des coups à faire du côté de du côté de Stoke après est-ce qu'à Reading bon Reading je pense que c'est un peu moins costaud ouais c'est un peu moins costaud c'est un peu moins costaud en Stratman ça sera trop beaucoup trop cher beaucoup trop cher Stratman et Drinkwater aussi qui était sur la liste des transferts beau profil aussi Drinkwater pareil en milieu box to box joueur expérimenté de première ligue vous voyez ça typiquement ça peut aussi nous intéresser à Dreamwater faut voir après c'est gros gros salaire aussi 464 salaires je sais pas si alors Luke Elling on va commencer à mettre des joueurs sur la liste des transferts Luke Elling on va vendre pour 15 Anita on va le mettre à 15 aussi partiront pas à 15 mais bon on va proposer au club Klich on va être obligé de le vendre aussi alors pas cher évidemment parce qu'il a pas du tout jouer on va être à 2,5 millions Calvin Phillips on garde Forchow on va mettre 15 millions aussi on partira pas à 15 millions pas de fou mais Alyoski j'ai bien envie de le vendre même s'il m'a fait une belle saison 33 matchs 17 buts je vais peut-être pas le mettre tout de suite quand même sur la liste des transferts pas déconner Bamford on va mettre à 20 parce que là déjà vous voyez qu'on peut faire on peut faire des belles affaires Barry Douglas on va mettre à 15 plein de joueurs à vendre quand même et Soren Sen on va mettre à 20 évidemment je mets beaucoup plus cher c'est pour c'est pour pouvoir négocier donc déjà je fais quand même partir quelques joueurs là vous voyez je vais peut-être avoir des offres rapidement sait-on jamais Renato Sanchez je vais aller regarder aussi et je l'ai pris en prêt avec les Rangers Renato Sanchez première saison si c'est pas réaliste si ça je vous dis ça peut venir de la base de données c'est possible parce que ça me paraît pas quand même d'un réalisme fou alors évidemment vraiment il n'y a pas énormément d'offres Brian Dean entraînant moins de 23 non c'est entraînant moins de 23 Walter Kahneman très bon ouais je l'ai vu dans ma partie globetrotter avec avec comment avec indépendiente chercher le nom Walter Kahneman on va quand même l'observer évidemment il me manquit qui je voulais observer Renato voilà vous m'aviez dit Renato qui a été prêté à Leipzig d'ailleurs cette saison est-ce qu'il a joué ? oh il a joué il était titulé presque tout le temps titulé il a joué presque tous les matchs donc ouais saison complète pour Renato à la Alors, City Southampton J'espère que City va gagner Juste pour me venger contre Southampton Qui a gagné contre moi, mais lamentablement Au pénalty Ça serait tout à fait mérité Et bah voilà, 5-0 Ah putain, ils les ont éclatés Je pense qu'on se serait fait aussi éclater comme ça Donc finalement, c'est pas plus mal C'est pas plus mal que ça se passe comme ça Trincao, tu connais ? Bah évidemment, Francesco Trincao Évidemment, très très fort Trincao Très très fort Je l'ai pas pris justement, j'ai pris que Jadach pour changer Mais Trincao, super fort Évidemment Il a pas énormément progressé El Yunusi, j'adorerais Mais il est à Southampton pour le coup Il vaut 36 millions ça Je vois pas trop comment le récupérer À part mettre le prix fort Juste pour avoir mon petit joueur norvégien Là, je sais pas si Je sais pas si ça vaut le coup Alors après, Sander Berguet Ça me fait penser, regardez Il y a un problème avec la réputation des joueurs belges La Belgique a vraiment une réputation très très haute Et les valeurs des joueurs en Belgique sont super fortes Ça me paraît pas hyper réaliste Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais stream Je sais pas encore, on va voir Quand ma copineuse a rentré du boulot Je pense qu'on va dîner Donc j'arrêterai à ce moment là Et on reprendra le Mercato demain Voilà Peut-être que j'aurais un peu avancé de mon côté Mais enfin attendez Déjà on a On a quand même bien bourlingué Tierney, Augustinson, Birame, Barco Potentiellement Pavone On est quand même pas mal On est quand même pas mal Par contre, bon là pour le moment Évidemment Personne ne veut de nos joueurs Bon les amis en même temps très très cher Tous les budgets transfert sont pas Tous les clubs ont pas leur budget transfert etc Donc il faut attendre un poil Il faut attendre un poil Peut-être début juin On va pouvoir en voir un peu plus clair Mais pour le moment C'est un peu difficile Ouais Bergeux On l'avait déjà vu Sander Bergeux Sander Bergeux Ça j'aimerais bien aussi au milieu Après il nous faut des Britanniques Bon Tierney c'est Britannique Mais c'est pas formé en Angleterre Il nous faut des joueurs formés en Angleterre Hyper important J'ai vu qu'il y a Fabien Delph Qui était formé à Leeds Bon je sais qu'il se blesse Mais ça vaut peut-être le coup Dans la rotation D'avoir un mec comme ça Tom Kearney Formé où aussi Formé à Hull Toi c'est un bon joueur également Et Ryan Sessegnon Il n'y a personne dessus Ah bah si United On pourrait mettre combien ? Il demande 82 Le patard Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? C'est beaucoup trop cher Tu peux faire avec 80 millions Joe Bryan aussi C'est une série Thierry c'est intéressant Box to box Ça passe crème Ils vont 23 millions Bon ils sont pas encore Descendus complets Donc Cristiano Ronaldo Très bon aussi Pas connu Roberts Compliqué Compliqué pour Patrick Roberts Alors t'as Ricardo Horta aussi On n'a pas regardé Enfin on l'avait regardé tout à l'heure Mais Bon Moi ça me plaît bien 13 décisions 15 inspirations 15 techniques 15 drips 13 finitions Il fait une très belle saison Avec Braga Why not Why not Plutôt gaucher Enfin plutôt Plutôt jouer là Mais il peut jouer à droite aussi Tant qu'est lié Aussi en tant qu'attaquant intérieur Voilà Son frère est très très fort aussi Avec le LAFC On pourrait prendre les deux d'ailleurs Je pensais On pourrait tenter les deux Il y a qui au LAFC aussi ? Il y a Carlos Vela Ah oui Évidemment Carlos Vela Pourquoi pas Aller chercher un Carlos Vela Bon 29 ans Mais Ah non Il y a quand même des top joueurs Il y a quand même des top joueurs Aller chercher Au niveau offensif Ricardo Horta Ça pourrait partir à combien Si on fait 12,5 millions ? 1915 Bon On pourrait peut-être tenter à 15 Vous voyez Ça serait à la place de Comment dire De De Pavone Alors Pavone ça passe Pavone ça passe Sans problème Mais il est italien Ou Parce qu'il n'a pas besoin De Permis de travail Ah oui Ah oui Voilà Il est italien Pas besoin de permis de travail Ça c'est pas mal par contre Ça c'est cool Ça c'est cool Mais on n'a plus le budget Oui Oui On dépense beaucoup quand même On a déjà dépensé pas mal Je vais attendre en fait Qu'on reçoive Vous savez Les budgets Les budgets première ligue Etc Pour Pour demander un peu plus En budget et tout Bivkovic Pas mal Il y a des croates Qui sont bons Il y a plein de bons joueurs En fait C'est compliqué Ça ça me fait penser A Robert Goumi Qu'on pourrait aller chercher A droite Goumi Pardon C'est fort aussi C'est pas mal 19 ans Ah bah il est au Celta Transféré au Celta Je viens de le voir Ok Ah et Jack Grealish Jack Grealish Si Aston Villa Monte pas Parce qu'il a Ils sont Ils sont En passe pour monter Aston Villa Donc si Aston Villa Monte pas Jack Grealish Oui Yes 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 Parce qu'il faut aussi Des joueurs Qui permettent de tourner Donc entre Barco Barco Si on a Pavone Grealish Ouais tout ça C'est des joueurs Hyper intéressants Qu'on va pouvoir garder Après je préfère Regardez Patrick Roberts Vous en vitez Évidemment Patrick Roberts Il n'y a vraiment Aucun moyen De le prolonger En prêt Ou Non Non Il faudra attendre Qu'il soit sur les listes Des transferts En même temps Il vient de faire Une saison 26 passes D 17 buts Bon Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose A dire Ça va être difficile De faire mieux L'eau vodka L'eau vodka du celta Ouais Yes Ça me dit quelque chose Je sais que c'est pas mal L'eau vodka Stanislav L'eau vodka Je vais regarder Ah il y a des joueurs Aller voir en Espagne Il y a des joueurs Aller voir en Espagne Aimer mort Tiens le voilà Ouh pop 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 Je sais qui recruter Mais oui Sur l'aile droite Le voilà le joueur Que j'attendais Pionecisto Mais direct Mais bien sûr Mais Mais pourquoi Je n'y ai pas pensé plus tôt Pionecisto Pas pas bonne Pionecisto Voilà Je savais Je savais Merci Merci de m'avoir dit D'aller au celta C'est 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 d'une évidence Pionecisto Mais direct Alors après Attention Est-ce qu'il voudra Bien venir Peut-être qu'il voudra Jouer la coupe d'Europe Je peux comprendre Ça peut Ça peut s'entendre Mais Super fort Pionecisto Attends Alors Peut-être un petit manque De Comment dire De régularité Parfois Mais Je pense qu'il est aussi En train de franchir Un palier ERL Non là Ce serait Mais ça serait Mais ça serait parfait Il va peut-être pas vouloir C'est possible Oh il voudrait bien Alors attends Le offensif droit Comme attaquant intérieur Parfait 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 Tout me va Tout me va Je demande à Sorensen De 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 Ok Ils sont fous C'est pas grave Alors il a combien en contrat Actuel 174K On va lui proposer plus Ça c'est évident 1 million 500K Voilà Jusqu'en 2022 On lui met 4 ans de contrat Prime de match Prime de but Prime d'équipe de l'année Prime de remplacement On l'utilisait Et l'équipe de l'année On les met à 400K Doucement Les agents Mais Waouh Ils ne proposaient rien En même temps Ça j'enlève Il va falloir faire Il va falloir être bon Dans les négo On n'a qu'une seule chance Par contre Ils sont gentils Sur les primes À la signature Et tout Là Bon L'augmentation annuelle De salaire Je ne peux pas Je vais mettre 20% à la revente C'est beaucoup Mais 441K Putain Je le paye cher C'est ma solution Au final Le Pavon C'est 390 Et puis c'est la première ligue Donc c'est des très gros salaires Donc de toute manière Et puis c'est toujours Moins que Chakiri Chakiri C'était 600K Ah le Danemark T'as un sacré centre De formation C'est sûr Cuisance Ouais Tiens je vais aller voir Je vais aller voir Mais c'est à notre portée Sisto C'est à notre portée Donc quand même On arrive à Se constituer Une équipe Ponçant C'est violent Quand même C'est très très violent Bamford Il y a des gens intéressés Personne n'intéressait Par Patrick Bamford Ok Quart chaud Non plus Putain c'est dur Le Sorensen Qui intéresse Bon pour le moment Ok Alors vraiment Falloir attendre Les fins de saison Dans les championnats Alors Derby Aston Villa Il y a potentiellement Un Grealish Qui peut se libérer Là Et c'est Aston Villa Qui passe C'est Aston Villa Qui passe Donc Grealish Pour aller le chercher C'est toujours 14 millions 5 Éventuellement Bon C'est toujours 14 millions 5 Alors On peut toujours Tenter On peut toujours Tenter Ça passerait 17 Allons-y Pour essayer C'est pas mal C'est David Brooks Qui a été prêté Il a bien planté Sur cette demi-saison Et donc Aston Villa Qui nous rejoint C'est marrant J'avais dit Que Aston Villa Dans mes pronostics Pourrait potentiellement Revenir en première ligue Cette saison Donc Donc why not Pour profil aussi Calvert Lewin Un jeune anglais Très très intéressant Belle demi-saison En fait Les recrutements Qu'ils ont fait Sur les demi-saisons Ça s'est plutôt bien passé Ils avaient pris Niasga aussi En prêt Qui n'était pas à Nantes Dans la partie Vous voyez J'avais vraiment Créé la partie Un petit peu avant Que tous les derniers Transfers se fassent Grealish Grealish Oui not aussi Bon Sur ce On a fait Je pense Une belle partie Du mercato Déjà J'avancerai peut-être Un tout petit peu De mon côté Mais je vous promets Que je vous laisse Une partie Pour qu'on finisse De toute manière Il y a quand même Pas mal de changements A faire En tout cas De renforcement A faire Donc voilà Le passage De la championship A la première ligue Il est vraiment clé Et donc demain On se concentre encore Là-dessus J'essaierai de pas trop avancer Peut-être juste de finaliser Deux trois choses D'arriver peut-être Par exemple Je sais pas Début juillet Comme ça On verra On verra peut-être Un petit peu plus clair Bonne soirée à tous Merci encore une fois D'avoir été si nombreux Et puis d'avoir Passé l'après-midi Malgré les méandres Des bugs Ça va être assez dur De faire l'épisode Sur Youtube Parce que J'ai dû recommencer Trois fois Et puis voilà Allez Salut à tous Merci pour votre fidélité Merci encore une fois D'avoir répondu présent Et puis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501